il va falloir que je rouvre ma vocale alors attendez que je fasse ça dans les règles de l'art tic je suis arrivé blablabla oui tu es arrivé ouais je t'entends pourquoi le moment je suis arrivé bonjour à toi mon cher naïnone bonjour le sage bonjour le banjo elle est un nouveau jour là qui s'offre à nous pour faire vroom vroom alors vrai découvrir quel dlc tu as obtenu avant la date nous on peut partir pas la question que je me posais ce matin c'est est-ce que tu avais espionné mon compte steam et que tu avais vérifié mon contenu je me disais cela fait j'ai juste à regarder en fait j'ai juste à regarder dans le magasin mais c'est pour avoir une idée de la carte en fait visuelle et donc je vais sur le magasin ensuite je vais sur le fameux bundle et que je constate qu'il y a regarde ça on déjà peut pas s'appuyer on déjà nous mexico tu vois le nouveau mexique je crois que tu vas être déçu ah non tu l'as pas à t'as pas acheté ça ok j'ai pris la côte ouest moi monsieur ah non ouais c'est ok quand je trompais donc tu as une deux une deux trois ouais maintenant plus lidao le washington et origo lidao washington et origo est-ce que moi je t'interromps oui merci christella qui vient de faire une énorme donation qui vient de cd 1000 cheers sur la chaîne déjà bonjour bisous tout plein merci d'être là et punaise lui alors tu contribue grandement à à à la tirelire du petit cochon rose de la chaîne à tel point que ça me gêne parce que je suis par me dire que je te rends pas tout autant oh c'est adorable merci tout plein christella et b oui voilà bah tiens j'avais oublié le message tiens je remettrai musique après j'avais oublié mon message justement je vous dis faites gaffe vous vous donnez un peu trop de pognon à jeff bezos prenez soin de vos soucis si la générosité dans la cagnotte la chaleur qui va bien le nier c'est un serveur minecraft à financer ainsi que plein d'autres choses joyeusement partagé ma participation pour le grandissement du serveur minecraft smile bonjour et le underscore sage underscore de underscore nancy christ nine kirk et là les spionnes américaines qui te refine un micro film discrètement la fin du message ça faisait message codé c'est un de score un de ce comme nine je me lasse pas de la voie de synthèse en version je sais plus j'ai dû mettre la nana américaine face et c'est trop drôle ça tombe bien d'ailleurs justement aux états unis virtuellement parlant mais merci tout plein à toi christelle assez très gentil très généreux de ta part punaise mais faites gaffe c'est vrai mais je me répète comme un ego mais en plus moi moi même j'appréhende me concernant par rapport à l'inflation est ce qui va nous arriver dans la tronche dans les mois voire à l'avenir waouh mais vous êtes adorables merci tout plein il est évident évidemment c'est pas perdu croyez moi d'ailleurs je me répète là aussi je referai des points un peu ma compta on va dire publiquement par rapport à la chaîne tous les premiers janvier quand je fais mon bilan de l'année et je dirais les projets en cours voilà ce qu'on peut faire et c'est et si de l'argent à dépenser c'est limite si je vous présenterai pas la facture en vous disant voilà j'ai dépensé ça pour être vraiment très très réglo et honnête avec vous ça j'y tiens particulièrement le voilà donc je vais rebasculer dans le jeu j'ai été troublé par les mille cheers qui sont tombés d'un seul coup ça m'a waouh ça m'a fait un effet de surprise de fou furieux je vais remettre la musique n'hésite pas à reparler mon cher naïne honnête excuse moi je t'ai jeté coupé court parce que c'était exceptionnel oui bonjour à toutes et à tous bienvenue et c'est parti pour une petite session grosse session de l'américain de truck simulator avec moi et le sage donc le sage va définir son sa chaîne son point de vue avec son camion et vous pourrez en parallèle aller sur ma chaîne pour voir mon point de vue et du coup comment jouer en multijoueur ça permettra de voir un peu genre un peu chaque ou chacun fait pendant le jeu une aïe a tapé un lien plus d'aïeulé le sage oui je peux te mettre en lumière pour qu'ils voient attaque ta caméra toi ah merci bah oui ça va de soi oui il ya de l'écran qui était là bas du bonjour bonjour christelle bonjour fun fan avec de l'école une salle de bain c'est bizarre alors attends ouais non c'est moi c'est ma faute à l'écho vient de moi l'écho vient de moi attendez 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 ils sont mis écouteurs ils sont là normalement je devrais tout entendre au voilà mais c'est ma faute dans les jeux je me mets en place autrement tu m'entends bien ah oui parfaitement je t'entends parfaitement bien sois-en rassuré d'accord super alors ça correspond ce que tu as ouais moi je me demande oui je vais vous montrer voilà alors avant je ne peux où je suis et on a parti à bas et ça tombe bien c'est rigolo on va traverser les états unis voilà moi j'avais alors merde ils mettent les noms des villes j'aurais aimé juste le nom des pays c'est pas grave bref alors j'avais les trois états là et mon contenu additionnel voyez c'est les routes en grise les routes grises et j'ai pas encore fait c'est ça que j'ai acheté oui je t'écoute je t'interromps parce que tu peux mettre les noms des états en mettant dans gestion des garages dans le menu principal dans la vous fermer de la fenêtre c'est ah oui très bien merci donc j'ai l'arizona et nevada et la californie qui sont les trois états américains offerts avec le jeu de base et là j'ai acheté une extension j'ai profité des promotions il sera que j'étais motivé par le fait que j'y joue régulièrement en ce moment avec nain honnête et que christella devrait prochainement nous rejoindre ça m'a davantage motivé et trois nouveaux états s'ajoutent au niveau de la côte ouest des états unis plus au nord et ça me plaît parce que j'aime bien tout ce qui est canada et leur état isolé qui est l'alaska j'ai l'orégon l'orégon m'a tapé à l'oeil quand j'ai regardé les présentations des différents états additionnels à acheter l'orégon c'est celui qui m'a le plus plu le côté boisé j'espère qu'il va m'en mettre plein la vue mais également lidao et l'état de washington à pas confondre je le rappelle avec la ville de washington qui est la capitale administrative des états unis qui cette ville se trouve sur la côte opposée du côté est donc on font souvent la ville et l'état de washington c'est terrible mais bon c'est comme ça voilà 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 donc on va partir vers le nord ouest des états unis je m'en réjouis d'avance allez dîner tous les compagnons une mission dans la ville c'est complètement à l'est de vidéo et une mission qui est complètement à l'est d'idée pas de nevada mais du de l'arizona et qu'on retrace la côte du coup moi je peux traverser l'utat mais toi tu es obligé de faire un tour par le nevada mais ça c'est rigolo pourquoi pas pourquoi après ça dépend les distances que tu as débloqué dans les compétences de je suis au taquet normalement je suis au taquet c'est ce que je développe en premier c'est les voyages longs parce que je les adore j'adore quand j'ai des centaines de miles à parcourir je suis un homme heureux je ne te laisse faire la session multijoueur ah oui merde que sinon tu as bien fait de me le rappeler mais bloqué à la continue et blablabla blablabla au big daddy vient fou big daddy oulala c'est quoi ce merdier au moins d'ailleurs c'est toute une grappe de serveurs qui ont été hébergés un convoi oui le mien comme d'hab blablabla alors je rappelle que moi j'ai trollé quelques fois le sage ça lui a coûté cher dans ses sous virtuels et quand je clique sur convoi il dit attention filotez sérieusement ne gâchez pas l'expérience des autres joueurs et c'est un peu ce que j'ai fait contre avec le sage donc bon après c'était juste pour présenter son méchanceté puis voilà je pense que c'est pas trop grave c'est malin alors le mot de passe je dis à haute voix non je plaisante moi tu le connais en plus donc le sage pourrait très bien cliquer sur le bouton report et je me retrouve sans jeu c'est moche alors tu as pris un truc ici alors ok je vais je vais me déplacer quand je ferai mon voyage rapide quand tu auras choisi la mission à moche alors moi ce que je te propose on est bien parti pour faire un voyage d'abord l'intérieur des états unis on fera peut-être la partie nord au hasard tout à l'heure une deuxième mission est peut-être la dernière mission remontera tout le long de la côte de l'océan pacifique d'accord je te laisse faire ce serait grave stylé moi je pense que le spectacle va vous plaire ce que je vais vous mettre à l'écran alors je vais prendre les tracts pelle de bitumen je vais la choisir comme point de chute gps faut déjà y aller faut déjà qu'on s'y rende merde j'ai pas pensé durant la pause à me refaire la flotte donc arrivé un moment enfin je me lève pour me refaire ok alors je vais voir où tu es allé oui ah j'ai perdu la session multijoueur du tout bonjour il est en train de faire un chargement ouais en plus je t'avais pas promu de façon fait que j'entends dans les nuits voilà là tu devrais me retrouver normalement ap j'ai une manette connect ah oui j'ai pas précisé j'ai pris le temps de m'acharner sur le jeu et j'ai retrouvé mes réglages de manette d'avant ah super ouais j'ai repos fini tout nickel j'ai changé quelques boutons et je je devrais conduire encore mieux oui tu m'as rejoint je t'ai pas promu il faut que je te promeu et c'est le proms de promouvoir oui je suis je vais en direction de faut chasser un peu de route je suis en fait en arizona je crois oui je suis en arizona je vais dans la ville de flagstaff ah oui je pense que c'est une bonne idée fan fan tu peux me dire en vocal oui il vient fan fan oui tu es le bienvenu pour faire le ok alors la voix je démarre à flagstaff ok les flagstaff c'est là allez on s'y téléporte exceptionnellement il me téléporte exceptionnellement mais oui moi aussi mais avant si vous regardez mon flux juste avant de me téléporter vous verrez bonjour le bonjour fan fan bonjour bonjour rebonjour fan fan merci à toi d'être là je vais vous montrer un petit passage un truc que n'a pas le sage je vais vous montrer notamment un un monument naturel dans le jeu si vous allez sur mon flux vous voyez un monument il y en a pas changement il y aura un monument sur le fameux la tour de la tour du diable ça me fait penser au film de la montagne le pic de dente avec un brosman je pourrais pas dire mais oui c'est pour être possible j'attends que tu prennes la mission pendant ce temps-là je montre mon côté le paysage avec les fameuses cut scènes faut que je reprenne mercure parce que ça fait quelques jours que j'ai pas joué c'est bête mais quelques jours ça m'efface la mémoire moi ouais 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 enfin non j'ai des bêtises c'est jeudi que j'ai fait mes réglages j'ai dit j'avais un peu de temps pour moi là bas je pensais diffuser mais j'ai fini par renoncer parce que j'avais trop de petits trucs à faire et mon direct aurait été éclaté en fragments donc je dis non tant pis je vais me téléporter à l'endroit où se trouve le sage j'en ai profité pour améliorer des trucs au niveau de la chaîne je prépare pas mal de trucs dont par rapport à mancraft justement je continue de bosser dans la coulisse je suis déjà flague je t'ai à 833 euros de l'art en bac dépensé on va chez bitumen ce qui poche de bitume libre comme le vent y est alors je vais prendre la mission je t'invite à vérifier le le coeur que la mission passe bien par par là où tu as choisi parce que des fois il propose des sur la mission a disparu t'en proposé une autre à un autre endroit bah oui Attends j'ai quoi j'ai un truc qui paye un chouïa mieux ah j'ai une autre marchandise qui a un soir on prend des barrières de protection mobile soit on prend un tract opel mais mais c'est quasiment la même mission c'est juste la marchandise qui change on pourrait presque faire la variante chacun d'ailleurs on pourrait faire chacun la variante si c'est la même chose on prend celui qui te rapporte le plus moi je pense qu'il rapporte le moins cher bah je vais prendre les barrières de protection et toi tu prends le tract opel d'accord d'accord je vais marouter Est-ce que le sage est là voilà j'arrive Donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat pour parler de tout de rien puisqu'il ya fun fan mon modérateur qui a la gentillesse de se proposer d'être la voix en lecture sachant que je remercie encore et j'ai ce matin qui m'a lu quand je faisais du mancraft c'est un régal je suis vraiment heureux de vous avoir les copains parce que c'est c'est que du bonheur oui le sage éventuellement il faudra peut-être que tu changes le message quand on t'envoie des bits parce que oui alors si toi tu gardes cette façon de faire mais ils ont changé le palier il est plus à 100 dollars mais maintenant 50 dollars ah je savais même pas tiens je crois que si tu es encore à 100 c'est un cadeau de jacques bezos il veut qu'on récupère plus l'argent ah ouais jacques c'est quoi il est à gauche donc voilà bah ça m'étonne parce que c'est des transactions financières et les transactions financières surtout outre atlantique elles sont taxées elles douillent les banques sont pas folles entre américains et européens on se taxe tout et n'importe quoi donc mais mais d'ailleurs du coup comme le dollar est plus fort que l'euro ça veut dire que du coup si on a 50 dollars de palier on aura 51 euros maintenant c'est bien non c'est l'inverse ah non c'est l'inverse maintenant si le dollar est plus fort que l'euro quand ils vont dire vous avez à payer de 50 dollars toi tu vas toucher 48 euros en pas 50 oh merde même nous les streamers ça nous met dans la crise alors forcément ah bah oui le sage je ne vais pas pouvoir prendre le le même travail que toi parce qu'il faut que je prenne le même travail si parce que j'ai pas les mêmes options ah d'accord c'est pas grave je vais prendre quand même Christella confirme dans le chat que maintenant le palier est de 50 oui oui ça a été changé il y a quelques mois en arrière merci monsieur Bezos alors mais 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 merci Christella mais ton ta différence de l'euro me fait peur on est presque à parité alors quand tu me dis 50 dollars c'est 34 euros ah c'était une fois le oui tu parles en net c'est à dire une fois les taxes et Bezos qui s'est servi dedans c'est ce qu'il nous reste c'est 34 euros d'accord oui ça fait maigre du coup oui le passage de retenu les taxes ouais c'est ça c'est ça c'est ça merde sévère j'attends au feu sévère je vais passer voilà et j'ai une amende le mec qui a tout faux je passe au rouge mesdames messieurs après personnellement pour moi je les envoie sur paypal on peut toujours attendre d'avoir deux fois 50 pour les récupérer oui 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 bah moi d'ailleurs j'ai toujours rien rapatrié je rapatrierai aux environs du 1er janvier et je vous cacherai pas que j'ai pas idée de la somme précise que j'ai je ferai le point que le 1er janvier ça qui va être riche riche je déconne bah non non mais je vous parle en toute sincérité le but c'est pas d'avoir les sous sous c'est la présence et qu'on passe des bons moments mais ça vous oui voilà vous aurez compris mon philosophie mon état d'esprit mais ah tiens il ya un truc que j'ai pas découvert là mais alors il faut que je fasse mon quota de sommeil hein pardon je sais pas si c'est un nénonais comme un nico j'ai pris la mission alors que je dois faire de dow mais il va jamais déconner sa phrase oui si 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 moi honnêtement avant de me lancer sur sur twitch ou du moins une fois sorti de ma phase bêta alpha je me disais si j'arrive à atteindre 100 dollars pour en un an c'est énorme mais là je présume j'ai pas vérifié les chiffres où il ya un accident je présume que j'en suis avec votre immense générosité je vous remercie je dois être à 300 dollars ou quelque chose comme ça c'est waouh c'est amplement mérité bah ouais merci mais enfin on en discutera le 1er janvier c'est là je vous avouerai que je me sens dépassé je suis ni même pas envisagé me dire finalement au lieu d'acheter des jeux je vais peut-être entretenir mon matériel épuisé dans cette tirelire pour renouveler mon matériel finalement je vais finir par me retrouver c'est vous qui me qui vous cotisez pour mon budget informatique de manière générale oui j'ai des petits problèmes de synchronisation c'est pas grave ah bon mais mais c'est que nous ne sommes qu'à la mi-septembre donc ça peut passer à 400 voire soyons fous 500 soyons fous alors je demande rien mais euh je voilà je vous cache pas que je suis complètement dépassé par rapport à mes stats à mes à mes prévisions comme on dit mais tant mieux tant mieux il faut mieux ça que le contraire et j'en suis ravi pour toi oui merci sachant que ma problématique à moi c'est il faut que je me batte entre guillemets que je m'organise suffisamment intelligemment dans ma vie de tous les jours tout confondu un privé professionnel etc pour que je puisse maintenir mes samedi dimanche complet au possible pour la diffusion je suis toujours le nécessaire Arrises-tu à te garer sans besoin de décrocher la remorque oui j'étais presque j'étais presque voilà oui j'ai fait ma coupure j'ai pris un café j'ai gagné j'ai récupéré ma remorque c'est parti alors maintenant j'irai pas non à de l'essence j'ai un tiers du réservoir oh non je vais pas faire de mytho comme ça moi je vais pas y arriver j'ai même pas regardé si quelqu'un s'engageait je suis un fou hola 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 la vache marmore qu'elle est longue quand même si personne n'arrive arrêtez vous les gens pitié je veux privatiser le carrefour dix secondes s'il vous plaît non la jeep fait pas suer s'il vous plaît messieurs dames mais si je veux passer on rentre en furie ouais aujourd'hui je suis un mec bête je connais l'âge de monsieur Poupon oh accident Sniff oui le pauvre le pauvre Poupon j'étais maladroit mais je sais que dans le fond il devine les idées de mon propos il a assez d'expérience pour pas le prendre mal mais oui pardon mayonnaise accident pareil j'ai euh j'ai je vais euh ah qu'est ce que c'est que ça ? il t'arrivé un truc ? ah j'avais pas envie de marmore qu'elle avait un creux non mais on est euh vas-y euh je vais prendre une voix différente vu que j'ai l'état de l'idao enfin de l'idao qu'est ce que je raconte ? j'ai l'état de euh euh donc euh moi j'imaginais qu'il avait la quarantaine à peu près l'âge de Bob bah non il est un peu plus vieux de notre ami Bob euh euh bah moi j'avais gardé l'image de monsieur Poupon pourquoi il était à la retraite alors pour le coup je lui ai donné de facto la soixantaine minimum peut-être retraite anticipée par rapport à son oeil c'est possible ? oui par rapport ouais qu'il a eu son handicap euh il ne le cache pas hein donc c'est pas un truc euh oui 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 il ne cache pas son oeil euh 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 le pauvre on embrasse pas ce poupon non faites pas un clip et ne lui envoyez pas s'il vous plaît ah oui on lui aura tout fait oh elle est belle la maison de vin aïe celle là je vais vous couper le son pour rire de mon côté je veux la même maison de minecraft c'est beau oh petit salon d'arcade oui j'ai 603 alors le sage j'ai exactement 730 miles euh 973 voilà parce que moi je passe par l'Utah des tas de l'Utah que tu n'as pas et du coup ça tomber de raccourcir le trajet bah oui bah tu vois tu vas pouvoir rouler doucement et tu vas arriver avant moi alors je vous imaginez si tu roules pas doucement tu vas avoir une heure pour rouler à fond ouais rouler à fond la caisse tu vas pouvoir aller sur place trouver les dernières rues que t'as pas débloquer ouais bon c'est rapide la station service je la ferai sur l'autoroute quitte à payer plus cher mais au moins pour manoeuvrer ce sera plus facile alors direction Los Angeles albuquerque c'est parti on démarre de nuit est-ce que mes phares sont allumés oui ok c'est change de voile ah c'est limité à 45 miles ok je peux aller un peu plus vite ah faut j'aille sur la voie de droite attention excusez moi messieurs dames je m'impose je suis engagé sur la boîte c'est tranquille je roule à fond la caisse contre sens sur le double niveau jaune à l'effet à je perds l'éclairage du nord-bas si il est encore là bas sinon je mets les plans phares au chef c'est mon excès de vitesse pour commencer de 260 dollars pour rouler à contresens voilà c'est parti alors là il est 21h40 dans le jeu ah il n'y a plus de clashs publics plein phare tant pis j'assume pleinement ma connerie j'en ai fait un clip ah j'assume j'assume et je lui enverrai le clip vu qu'il a beaucoup d'humour je sais qu'il le prendra très bien oui oui il a une grande répartie il adorable il a une grande répartie ah oui kenel et noisette voilà puis il n'y a pas kenel et noisette mais je me dis que tout le monde à à moins chaud là on respire à nouveau la blague tellement bien pour le coup que coûte tellement de sens mais je n'ai pas fait exprès celle-là est venue naturellement mais oui ouais bah c'est les meilleurs quand quand je dis il ne cache pas oui qui cache pas qu'il a un oeil qui les borne mais du coup oui qu'il cache son second oeil du coup ça fait double sens ah bah tiens ouais j'aurais pu tant pis je veux savoir si les amantes toujours plafonné à 5000 $ ou des infractions de vitesse de plus de d'autoriser un maman on ne félicite pas je vous la fonte au centre de l'amour sera encore plus salé drive drive loose la pub non oui voilà c'est une campagne anti buvres anti buvres anti buvres bien sûr anti buvres et ça je peux dépasser oh en parlant de buvres une campagne exceptionnelle au japon il ya qu'au japon qu'on peut voir ça et on c'est là où on voit la différence culturelle merde un accidenté il faut qu'on ralentisse je mets les warning un merde il faut qu'on change de voie oh merde faut changer de voie vas-y je te bloque la route mec vas-y 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 solé des états entre camionneurs au japon ils ont lancé une campagne inédite au monde ils ont encouragé leur jeunesse à boire de l'alcool par rapport à la pandémie ils ont eu beaucoup moins de touristes et ils essayent de rattraper les beaux des pots cassés ils essayent de relancer le tourisme les japonais mais ils ont du mal et comme les sourds entre plus à ce niveau là ils essayent de compenser par d'autres entrées d'argent et ils sont rendus compte que les que les jeunes japonais buvait plus des sodas des sirops et des poissons diverses mais pas les alcools or il ya une taxe sur les alcools donc ils ont incité les jeunes à boire raisonnablement de l'alcool quasiment toutes les semaines c'est fortiche quand même 2740 dollars d'amende pour une infraction de 10 à 20 par heure et mais il faut que la vitesse autorisée ils ont qu'à taxer les sodas au mieux des alcools et ils se rentabiliseront ce serait plus simple bah oui c'est pas idiot mais c'est pas le choix qui a fait le gouvernement japonais c'est ce qu'a fait le gouvernement français ou qui prévoyait de faire je sais plus si c'était le gouvernement Hollande ou Sarkozy qui pouvait faire ça des polices privantes parfumées de glen canyon dam bridge canyon glen barrage un barrage en anglais je sais pas comment on dit barrage c'est dam dm ah ouais merci vous pouvez voir sur mon flux je suis en train de montrer un barrage des paysages des paysages de Amirganto Simulator oh j'aimais bien les streams de probos on pouvait parler chez Nayone on est obligé de mettre que des smileys ben même si déjà probos il prenait déjà cette ampleur mais je me souviens à l'époque où on pouvait parler ouais on veut dire des insanités du coup le modérateur s'est fâché très fort l'administrateur c'est encore plus fâché il a tout bloqué d'ailleurs je veux bien ton modérateur Nayone ah bon je crains je crains je crains ouais je sais pas j'ai besoin de modérateur j'ai fait mes preuves chez un collègue nancyen donc ah c'est vrai c'est vrai donc voilà je suis à presque 600 miles de distance encore à parcourir 850 d'accord bah tu prends ton temps ou tu fonces non 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 je suis correct monsieur je prends mon temps moi je suis pas correct du tout non par contre sérieusement je me demande avec ton option des smileys si tu mets un modérateur est-ce que lui aussi il est contraint au smiley ah je sais pas alors ça dépend ça dépend euh il faut voir dans les options de twitch je crois que tu peux mettre une tolérance à ta modération et ils peuvent outrepasser l'interdiction oui non ils outrepassent l'interdiction j'en suis même sûr d'ailleurs maintenant c'est même l'inverse c'est à dire que tu peux pas contraindre ta modération à être soumis aux emoticodes ils ont toujours le droit d'écrire du texte ouais ouais ça me revient ouais ouais ça me revient mais si vous voulez discuter je vous invite à discuter sur comme on fait le stream en même temps moi et le sage sur le même jeu en multivoueur je vous invite plus je vous invite plus à jatter sur à clavarder sur le le twitch du sage de toute façon y'a pas le choix vu que chez toi y'a que des smileys qu'on peut faire ouais d'ailleurs y'a toujours peu eu smiley chez moi ça marque bien les filles y'a le chat alors neinone vous propose un atelier rébus ahahahahah ahahah merde j'ai oublié la sortie j'ai des bêtises et puis j'ai loupé ma sortie et ben voilà et ben voilà on a cité les gens à faire des bêtises oh la vache j'ai foncé dans une voiture de flic ahahahahah ah bah je vais me rajouter 40 nice et du coup c'était là est-ce que les vieilles Christian a demandé si les vipi passent les interdictions euh est-ce que les vipi passent les interdictions je pense que oui si tu les autorises si tu les autorises pas ah non on leur fait une autorisation spéciale de vip je m'en souviens pas les vipi s'ils peuvent outrepasser ça si si ils peuvent je crois peut-être via withbot ou via twitch ou les deux je sais plus et même avec twitch tu peux mettre même un vipi modérateur si tu veux même s'il aura pas le logo mais tu peux lui donner les pouvoirs non pas avec withbot c'est l'inverse ouais c'est Wazebuzz qui tord le bras à twitch pour avoir un double statue excuse moi ah bah oui ça va t'as pas mis de point d'exclamation donc oui christella affirme que les vipi peuvent passer les interdictions mais je crois que christella il faut le faire par une option je crois pas qu'ils le font de manière automatique pour les smileys après pour les liens je crois que c'est automatique mais tout ça c'est un lien la couleur de tout la couleur que tu as du temps merde oui je suis en train de dommager ma marchandise j'ai coupé beaucoup trop serré le virage pas bien pareil j'ai fait pareil c'est la nuit noire je perds mes repères c'est une horreur merde je suis en train de rouler n'importe comment moi j'en vais prendre plus large j'essaye d'être soigneux et puis là finalement je commets des bêtises bon ça va elle est encore légère non moi j'ai pas été soigné du tout parce que j'ai franchi le feu rouge entre deux camions donc quand j'ai tourné ben automatiquement ça a tapé la revoir parce que le virage est serré il est fou cet homme est fou cet individu est drôle pour lui tirer son camion oui et souvenez-vous du précédent direct où on était sur les camions où j'étais surpris de me rendre compte que finalement il y a encore du matos de cibistes si je puis dire qui se vend encore il y a l'air d'avoir encore un petit peu de monde qui l'utilisent en France ça me surprend alors je t'ai coupé le sache non non j'ai fini ma phrase d'accord alors j'avais mon camion qui était endommagé et je devais passer une station de pesée mais comme on sait que l'amende je crois qu'elle est de 700 dollars pour le défaut de camion en mauvais état et bah du coup du coup du coup j'ai outrepassé le contrôle et du coup j'ai quand même payé 700 dollars et j'ai pas perdu de temps j'ai eu juste un gain de temps alors si l'amende était moins chère bah je me serais fait avoir deux fois ouais bah c'est pas grave ah encore un point de vue j'ai une petite marche arrière j'en ai encore jamais eu des points de vue moi ah ça viendra même bien avec les trois nouveaux états alors je me réjouis de me coltiner la nuit sur un état que je connais déjà ce qui permet de commencer le direct tout doucement et j'ai envie de dire on va gagner en intensité heure après heure c'est assez sympa j'aime bien le côté comment on dit en anglais teasing oula mon dieu je suis en accès de vitesse et à tes souhaits non bah c'est pas bon comment ça c'est pas bon parce qu'en fait je fais le point de vue la nuit mais il fait nuit noire le point de vue on voit rien elle est bonne Arthosh Elani elle est à cheval sur les deux voies je troll je troll sur la route la marque de mon camion euh je vais honteusement ah non oui je devais vous arrêter pour euh ouais même le jeu est cohérent je suis obligé de m'arrêter deux têtes non mais je crois que c'est un Wainworth ouais et moi c'est un Peterbilt pour ceux qui veulent savoir à mon prochain arrêt c'est l'heure douglas je te montre ma liste de camions j'ai fait exprès d'en acheter un de chaque marque enfin je suis en train je sais pas tout s'acheter bah oui pour voir les différences je scrute les modèles les habitacles leurs propriétés euh c'est vachement intéressant et t'as des modèles entrée de gamme et des modèles bas de gamme sur des camions bon c'est bien et du coup tu t'es est-ce que tu as eu des employés ? oui en fait j'ai fait un coup de poker qui c'est payant j'ai bien calculé mon emprunt à la banque et j'ai pu acheter un autre garage donc j'ai un garage dans chacun des trois premiers états euh je crois que j'ai deux ou trois non j'ai trois salariés donc on est quatre donc autant de camions et je dois reconnaître que l'argent finit par rentrer rapidement ça m'impressionne ouais c'est très bien du coup tu pourras t'acheter plein de trucs oui oui je vais bientôt être no limit en fait je vais faire mon Jeff Bezos de la route ça va être quelque chose d'assez impressionnant non mais c'est vrai je suis à 8,4 millions moi ouais bah tu m'étonnes et dans chaque état que j'ai donc il y a 11 états j'ai 5 employés oh oui bah c'est oh la vache ah oui énorme et à terme c'est pour ça que la porte commence à la route oui oui à terme je te rejoindrai oh il se passe un truc là non non il y a des travaux il y a quelque chose je vais me retrouver à une voie nope je veux pas je change de voie oh 55 miles bon ça va c'était facile à passer waouh c'est la nuit noire la station de service est ultra serré comme leur tarif je dis n'importe quoi ouais et là je vais ajouter quelques galons 152 galons j'ai envie d'ajouter 300 ok et en parlant de galons ça faisait partie de mes questions là sur le sport automobile alors il existe un programme additionnel à greffons sur twitch qui s'appelle quiz kit je vous recommande si vous voulez faire des questions culture générale ou autre sur un thème donné avec votre public sur twitch ça fonctionne bien j'avais conçu trois questionnaires sur le sport auto 3 x 20 questions pour cadeau anthony et j'avais adoré ça s'était super bien passé avec son public est-ce qu'un jour vous serez intéressé que je vous soumette à mon questionnaire pourquoi pas pourquoi pas c'est pas que le thème des voitures mais pourquoi pas ah bah si 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 c'est le nom de l'automobile vous aurez 60 questions sur le nom de l'automobile pourquoi pas pour le fait bah j'attendrais que qu'au moins vous soyez une dizaine de spectateurs parce que je vous cache pas que c'est quand même du boulot de préparer le questionnaire en plus il faudrait que je l'alimente moi sur quiz kit parce que le cadeau anthony l'avait fait quand je lui avais pas lancé mon tableur mais enfin je me trouve du temps pour préparer le truc et bonjour nolan bonjour et bienvenue ouais c'est aussi que j'avais utilisé pour mon quiz sur ma chaîne aussi oui exact ouais j'ai gardé 20 ans pour tes 3 ans de chèd tu as toujours 20 ans moi je suis un peu le fan j'aimerais bien c'était il y a 10 ans en arrière mais j'aimerais bien revenir en 20 ans pourquoi il dit ça va la mif à qui il s'adresse oui je sais pas mif je sais pas ce que ça veut dire alors si c'est de l'argot je suis désolé je pars pas je pars pas argot c'est comment dire je crois de mémoire que c'est les femmes qui ont la quarantaine qui ont eu un enfant et qui euh comment dire qui qui cherchent des hommes on va dire c'est ce qui est pas mal de rechercher dans les sites pornos ah bon ah je connais pas le terme oui c'est plutôt un terme péjoratif visiblement c'est tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne ça fait chaud au coeur bienvenue 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 ah j'ai eu l'esprit mal placé ohlala si en plus il y a une lettre prêt non mais au moins j'aurais appris deux choses aujourd'hui haha c'est bien grâce à vous la mif avec un F et avec deux F et ben dis donc euh du coup je sais plus on m'a posé une question j'ai le cerveau qui dit j'ai honte c'est un de tes cousins et de ta famille ou juste il dit ça comme ça euh non 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 je connais pas nolan ok non non c'est voilà c'est un spectateur lambda de Twitch et puis il a il a eu le plaisir de trouver ma chaîne et de débarquer il est une bienvenue comme tout à chacun non oui ça n'a rien à voir avec l'industrie pornographique nous dit euh nolan ok pour le lire comme sens la famille ben voilà on est entre bandes de copains je pense que tu l'auras deviné mon cher nolan on suit du bonbon camion samedi après-midi et puis on parle de tout et de rien ça voilà c'est ça l'état d'esprit on se relaxe non j'ai rien à dire ben si justement j'ai fait une connerie oh merde j'en ai assez de vitesse bon c'est pas grave j'ai roulé à contresens oh mais il est fou mais une honnête il est fin je suis fin à remonter get ready to the right ah oui je me dis j'ai pu les plans faire là je vois plus non je vais le laisser passer voilà il est passé je vais pouvoir me rengager sur la voie la berline blanche je la sentais pas je me disais elle va me percuter le sage j'ai l'impression que tu augmentais les graphistes la qualité graphique de ton jeu eh ben tu es absolument faux je n'ai rien changé tu as tort il a fait le plan de combat il a réduit la qualité et ça rend plus beau non moi j'ai pas tout ah oui c'est Slayer Douglas à qui j'ai mis un vent pardon merci d'avoir réédité le message euh non mais sois pas désolé Nolan il y a pas de soucis oui Slayer Douglas non alors là il fin je la suivais et lorsqu'est arrivée marx verstappen que je ne peux pas blairer que je ne peux pas encadrer en peinture comme on dit euh j'ai arrêté je lis parfois quelques brèves papiers mais euh je regarde même plus des résumés vidéo ou quoi que ce soit euh voilà oui bonjour Dolan excuse moi j'ai oublié de dire bonjour bonjour à tous bienvenue à tous et euh on est fille encore quand quand à moi même si la question ne m'est pas adressée j'avais suivi la formule 1 entre oh sur les années TF1 donc entre les années 1990 jusqu'en 2012-13 et à partir des années 2010 déjà avant que TF1 laisse la place à Canal+, je pense que je me serais lassé parce que la la formule 1 aujourd'hui avant ils essayaient vraiment de doubler n'importe quand maintenant ils attendent si tu es un peu spécialiste tu comprends ce que je veux dire ils attendent un peu trop le KERS et le DRS donc ils sont s'ils n'ont pas ça ben ils ne doublent plus le problème c'est que ces caisses le problème c'est que le DRS et le KERS je ne sais plus quelle est la différence entre les deux parce que je ne suis pas assez technique là-dessus c'est qu'il te donne un boost sur le moteur à un certain tronçon du circuit et le problème c'est qu'ils essayent de doubler qu'à ce tronçon précis dès qu'ils n'ont plus ce petit boost les mecs ils ne font plus rien et ça devient du cyclisme voilà je suis bien content que la e-formule 1 arrive au moins ça fera moins de pollution inutile maintenant c'est celui qui a voilà si je suis la formule 1 tu suis les qualifications à part quand ça se prête à le résultat mais c'était top avant maintenant aujourd'hui c'est devenu un cyclisme techniquement si je ne me plante pas mais n'hésitez pas à vérifier si je dis des bêtises ou pas le KERS nourrit le DRS c'est à dire que le KERS c'est le système intégré enfin greffé au système de frein qui récupère de l'énergie générée et emmagasinée lors du freinage et cette énergie en fait générée lors du freinage et qui est capturée on va dire qui est emmagasinée dans une batterie ça devient le DRS qui peut être justement utilisé à certains endroits définis du circuit définis pour des raisons de sécurité et également de spectacle pour avoir plusieurs dizaines de chevaux supplémentaires pendant quelques secondes il me semble que c'est ça le refroid oui je t'en prie justement j'avais vu un épisode sympa qui expliquait brièvement la technologie les rares séries que je regarde plus ou moins à la télé enfin que je regardais par le passé c'était New York une unité spéciale je sais plus quoi une unité scientifique je sais plus quoi New York les experts les experts New York ou un truc comme ça pas les experts Miami mais les experts Manhattan les experts Manhattan ça y est ça me revient et ils avaient eu un épisode j'avais adoré justement le meurtre c'était sur un circuit automobile que ça s'était produit le gars s'était vu trafiquer sa monoplace et le système DRS en fait désactivait les freins et le mec est mort sur le tracé et ça faisait l'objet d'une enquête justement d'un épisode et sur la fin ils expliquaient comment fonctionnait le KERS et le DRS c'était vachement bien je trouvais pour vulgariser via un moment de loisir vulgariser cette technologie nouvelle le KERS c'est un système électrique dit Slayer Douglas le DRS c'est l'aileron qui se lève dit Slayer Douglas ah merci de la précision technique oui il y a l'ERS qui est le nouveau système électronique de récupération d'énergie ah oui il ne faut pas confondre DRS ERS et KERS ça fait beaucoup d'acronyme merci Slayer Douglas t'es là même moi je ne savais plus alors c'est dire c'est bon ça charge comment ça ça charge parce que j'ai fait j'ai fait un réglage graphique il y avait des problèmes de fluidité oh j'avais compris ce problème d'animation mais j'ai un j'ai ma carte graphique quand je mets à la fois la synchronisation verticale plus l'anticrénage SN AA plus le plein écran ça fait des accélérations ralentissement accélération ralentissement je ne contrôle pas ah t'as des à-coups je ne sais pas comment bah c'est des à-coups mais c'est pas brusque c'est tout et ça ralentit l'animation ça les accélère et c'est ultra ultra chiant en fait quand tu veux ouais j'imagine non on a Christella qui vanne et qui dit quand c'est le bordel les CRS arrivent c'est le starter dit une scène le starter je ne sais pas quoi problème de pilote pilote graphique j'ai prévu mon prochain live si demain tu es là bah je suis bien parti pour en fait parce que j'ai pas eu confirmation de mon rendez-vous pour le dimanche donc je pars du principe que finalement je suis libre pour demain merde il se passe un truc sur la route j'ai encore des panneaux jaunes oula oula il y a un bon ralentissement oh il y a un feu merde il faudrait que tu me dises le sage à combien tu as mis la réglette de la longueur du trajet dans les options de jouabilité je crois que tu avais mis à fond mais je ne suis pas sûr à la profondeur de champ non pas la profondeur de champ de graphique la taille des trajets la taille des trajets où est-ce que tu veux ça oui je veux bien attend tiens déjà je vais répondre à la question sur mes camions comme je suis à l'arrêt justement par rapport aux travaux non ça c'est mes garages et là où je suis mes camions ils sont où ils sont camions vu tableau ah non c'est les camions sur la route pardon alors moi je conduis un Peterbilt 579 voilà j'ai le plus évidemment j'ai le meilleur je suis le patron j'ai un 600 chevaux enfin je l'ai dopé à 600 chevaux tu peux faire tes choix on le va peut-être aujourd'hui d'aller dans le garage voire qu'on peut changer de bloc moteur de boîte de vitesse de châssis on peut modifier plein de trucs dans les camions alors mes trois autres employés il y a quelqu'un qui a un Kenworth T680 c'est mon tout premier camion le Kenworth il était sympa il y a j'ai acheté et testé un Mac Anthem qui est gris noir là et un Volvo VNL voilà mais j'ai le meilleur c'est un Peterbilt que j'ai moi et t'as combien de camions au total en fait j'en ai 4 4 d'accord tu peux ajouter un coup d'oeil dans le magasin le magasin de quoi dans le magasin des camions dans les magasins des camions les revendeurs de camions les revendeurs de camions il y a une deux trois quatre cinq six sept huit marques c'est pas mal oui oui c'est pas mal un revendeur de camions il faut que j'aille cliquer sur une ville déjà on va aller à Las Vegas déjà dessus à Las Vegas non pas rentrer dans un magasin de camions mais dans le là tu y étais dans le menu c'est revendeur de camions dans le menu c'est des menus sur lesquels que tu étais attends attends il faut que j'enlise mon truc ah vendeur vendeur de camions oui exact tu as raison voilà alors les grandes marques sont Western Stars ça j'arrive même pas à la lire International voilà c'est un truc générique donc Western Stars on a Frank Liner on a Mac on a Peter Bills bah un des camions que je pilote elle est mien on a Volvo et on a Kenworth voilà si ça répond aux questions ah oui il disait Slayer que les cartes n'existent plus il y a eu trop d'accidents oh c'est rien moi Slayer Douglas je suis un joueur débutant il faudra revenir l'année prochaine quand j'aurai une dizaine de camions là j'aurai une belle vitrine et là je crois moi que ça vaudra le coup c'est gentil mais c'est rien non le mien il est beau je suis d'accord oui fun fun non oui dans le chat je vais mettre le nom d'un jeu je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent et oui metal pack 2 un truc comme ça ça me dit rien du tout une suggestion dans chez les Abandonware mais il n'est pas Bonne Oh il y a une station c'est un mélange entre un un quack un doom dans un style graphique de The Man's Soul avec la sauce Lara Croft l'héroïne qui est un peu dans ce genre c'est très ça a l'air plus que nous mais intéressant même si l'héroïne est un peu plus sexy qu'elle que ce qu'il y a qui était basé sur le visage du plaimètre on va dire je crois pourquoi c'était produit c'est petit il est obligé de prendre vraiment large avec cette remorque le sage il est vraiment difficile ah oui tu as peut-être sur les menus j'ai oublié de te demander on verra après quand on choisira un nouveau job ok moi faut que j'aille à l'essence c'est bien il y a une station qui nous fait face alors j'espère que l'accessibilité va être facile pour l'essence oula 30 km heure ne rentre pas complètement dans la station quand elle est étroite j'ai fait une marche arrière je n'ai pas réussi il va me prendre vraiment large alors il faut que le camion soit droit avant d'entrer dans la station service ah non c'est jouable moi ça m'a l'air jouable je ne veux pas le retour est trop heureux oui c'est pas grave il faut que je prenne large de toute façon ça va je me sens confiant ça va me coûter cher à mon avis je vais en avoir pour 1000 dollars d'essence parce que j'ai un gros réservoir de 300 gallons j'ai pris le plus gros réservoir qui n'est pas accessible à tous les camions d'ailleurs ouais mais c'est bien c'est franchement c'est la flexibilité t'es tranquille avec ah bon ah moi il fait beau chez moi en même temps je suis dans le 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 et moi je suis dans tous mes états ah bravo je réussisse ma sortie on aurait pu la faire on peut pas le modérateur ne passe jamais le le diffuseur le diffuseur ah je retiens cette phrase pour mes streams ah ça glisse ça glisse il y a c'est l'art de glace qui te demande si les camions sont chers 100 000 dollars pour un camion de base et tu peux quand tu puffing t'en fais un bijou ça peut monter au double 200 000 dollars l'unité ça peut monter au demi-million avec tous les accessoires tous les machins ah bon t'as déjà acheté un camion 500 000 dollars c'est énorme il me semble oui mais il me semble qu'avec avec la remorque quand même ah si tu prends la remorque en plus moi je pense c'est juste la cabine oui si tu prends oui effectivement tu prends la remorque avec oui tu peux atteindre le demi-million ouais ah bah un lyonnais il prend des camions de luxe est-ce qu'il gagne au casino il peut je vérifie quand même c'est qu'il me semble que j'ai eu un demi-million ou alors je confonds non j'irai vérifié dans les remorques les plus chers t'as le camion frigorifique celui-là il est il coûte une blinde je crois qu'il coûte deux il coûte peut-être 200 000 le frigorifique je crois la longue remorque frigorifique ça coûte franchement une blinde et puis il y a les châssis spéciaux pour transporter les moteurs d'avion ou le matériel agricole ou forestier ça coûte une blinde bah je pourrais pas dire si je pense que c'est réaliste c'est censé être un simulateur donc c'est censé être basé sur les valeurs réelles et ouais c'est ouais ouais c'est un investissement mais même de manière comment dire détachée il faut pas se voler la face un camion c'est une énorme machine déjà une voiture c'est déjà un dingue ce qu'on arrive à faire mais alors un camion c'est wow et puis là je rappelle qu'on est aux états-unis là c'est les modèles états-uniens donc eux c'est gros format un avion attention un avion un avion un avion un avion un avion un avion il est pleuré toute la nuit non je chante sur les vie couture un artiste de chez moi c'est possible que je vais à quelqu'un 500 000 mais le million le million alors seigneur de glace nous dit après c'est un peu pareil que les grandes tous mots les véhicules ont toujours été chers si tu cherches la compétition oui bah ça c'est normal faut bien investir pour remporter la victoire je vous en ferai peut-être demain après-midi un peu du grand tourisme je sais pas on verra on verra peut-être pas non non je dis ça non peut-être pas que je vous ferai du grand tourisme pourquoi parce que demain matin je fais toujours mon final fantasy faut que j'avance dans ce truc de fou là ça va finir pas être plus long que la saga les faits de l'amour ce machin enfin bref non non je vais peut-être faire il faut que j'avance dans d'autres jeux il faut que je lâche pas le half-life opposing force surtout si t'es là funfan qui va être heureux il faudra que je continue mon herétique il faudra que je continue je sais plus quoi non grand tourisme tant pis ce sera le week-end prochain si j'ai l'occasion voilà j'avais qu'à me lever plus tôt quelle purée de poids quelle purée de poids oui comme j'étais par téléphone du coup j'ai pas trop entendu comment ça se fait que le stream a commencé à l'heure que je me lève alors j'ai eu trois pépins qui m'ont entravé dans mon heure de 9h du mat déjà la première elle est naturelle c'est à dire que je me suis réveillé enfin réveillé j'ai ouvert les yeux de mon plumard il était presque 7h du mat et puis je me suis dit merde j'ai bien bossé cette semaine on est le week-end je suis pas censé prendre mon antenne avant 2h donc je peux encore pousser un peu le roupeillon je pensais m'endormir pour 1h finalement je me suis endormi pour 3h je me réveille il est quasiment 10h et le temps de me préparer d'allumer mon ordi je constate avec effroi déjà que Windows me proposait Windows 10 me proposait une mise à jour que je me suis fait une joie de recaler à lundi prochain histoire qu'il ne m'emmerde pas et qu'il ne fasse pas sauter mes réglages avec ça toujours dans les pépins techniques là j'étais pris de panique c'est mon logiciel de chat chatty quand je l'ai lancé c'était la catastrophe il était en grande partie amnésique il se souvenait de mon compte Twitch mais il n'avait plus que la moitié des autorisations donc je voyais à moitié le chat ce qui se passait dedans il ne captait plus tout finalement pour faire simple je l'ai réinitialisé et je l'ai reprogrammé le problème c'est qu'un logiciel aussi technique et performant que chatty vous avez 30 onglets de page plein écran de réglage à faire donc quand vous mettez la main dans le cambouis et que vous n'avez pas de sauvegarde du schmilblick enfin du moins qu'il accepte de j'ai eu un bug bizarre où je n'ai pas pu sélectionner un fichier de sauvegarde enfin bref peu importe j'ai tout reparamétré pendant une heure avec cela j'en ai profité pour faire un peu de communication avec la famille par téléphone et sms ce qui fait que j'ai pris mon antenne à 11h30 ce matin voilà ah ouais ben l'anédole c'est que en fait j'ai vu que quand je me suis levé aux entours de 11h je sais s'il va dire j'ai vu j'ai fait oh il n'y a pas le sage c'est bizarre ben du coup j'ai dit oh ben je vais aller acheter mon pain et quand je suis revenu de mon pain ben j'ai vu que t'es en train de streamer ça m'a été bien pour les timings ouais bah oui je roule à 50 messieurs les camions sur l'autoroute les autres usagers roule à plus de 50 alors qu'il y a une brouille purée de poids qu'est-ce que c'est que ce bordel un peu bizarre parce qu'aux alentours de 11h30 je ne sais pas trop ce qu'il faisait mon boulanger mais je ne sais pas il donnait des pains à plein à une personne particulière et du coup il n'y avait plus de pain il était repassé en après-didi aux entours de 13-14h ben oui mais j'ai plus besoin de pain moi mon repas je le mange à midi et comme j'avais un peu de réserve parce que bon le samedi on s'accorde un petit extra en fait on achète l'offre des 4 baguettes et le samedi le repas à particules c'est permis de prendre un gros pain ben non ce sera la prochaine fois après la flemme d'aller sur une autre boulangerie un peu plus loin j'ai fait un an ça je vais lancer son c'était maintenant dans la maison non je peux bah ouais je vous raconte un peu ma vie désolé oh non tu fais bien oh là là hé oui tiens méfie toi funfan le coup tu dis tu racontes ta vie je t'ai pas loupé je te préviens tu vas arriver dans la prochaine compile de clip souviens-toi quand je vois encore à tomb raider là tu m'as fait le coup que tu t'es planté de 20 minutes dans l'heure je t'ai pas loupé je t'ai fait un clip en deux parties le moment où tu divagues où tu me donnes une fausse horaire avec 20 minutes de retard et le moment où tu te rends compte que c'est moi qui avais raison que j'avais la bonne heure je t'ai pas loupé ça me fait bien rigoler oui petite parenthèse je viens d'avoir une réponse à la question de tout à l'heure mon remorque même la remorque endommagée tu payes une amende à la station de pesée j'ai payé 500 dollars à la pesée pourtant j'avais réparé mon camion à la précédente station mais pas la remorque ah t'as l'essence c'est une remorque qui m'appartient pas d'accord honnêtement t'as fait dire remorque du lycée j'allais dire n'importe quoi j'allais dire du lycée honnêtement je vois pas trop ce que c'est mais quand je verrai les clips ça me reviendra oui 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 mais je sais que je me plante de temps en temps sur les horaires ah non mais tu m'as offert du rêve ce moment là fun fan franchement celle où je te vanais je disais c'est beau la Provence c'est un pays hors du temps ah je t'ai pas loupé ah ouais ah oui je suis pas vaguement tu commences à avoir des briques de souvenirs comme oh la la j'ai bien rigolé ce jour là c'était c'était chez toi ou c'était chez moi chez moi chez moi je jouais à Lara Croft souviens toi Lara Croft tu étais suspendu à une corde je me battais pour réussir à faire Tarzan avec Lara Croft là il fallait que j'arrive à la faire propulser sur une façade de bâtiment et j'avais un match de chien maîtrisé trois quartes d'affilée ah oui ça me revient que je dis les 21h ou une connerie comme ça oui qui avait marqué un certain horaire et que je croyais que ta machine verte elle s'était trompée ah ouais ça me revient je crois je crois qu'il y avait même qui était là ce jour là je crois c'est fort probable c'est pas grave ça fera un clic j'ai pu monter oh complètement non mais il est déjà dans la boîte comme on dit non j'avais franchement là tu m'avais bien fait rire bon bah j'ai encore 439 miles je présume que t'es déjà arrivé 107 miles ah quand même j'ai fait quelques pauses bon c'est bien j'ai fait des bêtises sur la route j'ai loupé les sorties d'autoroute si je m'occupe de rouler à fond je ne regarde pas le ZPS tellement peur d'avoir des accidents avec la pluie j'ai eu peur deux fois après les hardou glace c'est pas tout à fait la même compétition que dans Turismo c'est vraiment pour la course alors que ce jeu là c'est pour la livraison donc plus t'as un camion performant plus tôt tu fais tes livraisons plus tôt t'as de l'argent plus tôt t'as le bonus c'est quand même pas la même façon de voir qu'un grand Turismo oui c'est pas la même philosophie c'est vrai c'est un peu comme si tu compares la belle voiture comme elle est belle une vieille je pense que tu sais mais une voiture décapotable des années 50 c'est un truc comme si tu voulais comparer Doom Eternal et un Call of Duty tu vois c'est pas la même compétition un Fast FPS un FPS là mais la notion de véhiculier mais voilà j'en suis pas certain parce que j'ai pas fait un arrêt sur image pour comparer mais je crois que la décapotable qu'ils ont modélisé dans le simulateur c'est la Chevrolet Corvette de 1967 qui est une superbe voiture je vois le record de 157 ok 67 67 1967 ok et c'est le genre de voiture qu'on voit dans les séries américaines anciennes du genre Code Quantum ou ou Happy Days pour ceux de ma génération pardon j'ai mes références oui Code Quantum c'est années 90 et Happy Days c'est années 80 ouais 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 non c'est la belle décapotable américaine quoi dans le cliché un peu la voiture de Cuba les voitures à Cuba quoi oui il y a un peu l'idée là ouais c'est vrai Happy Days c'est pas une série aussi si bien sûr que si 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 bien sûr que si un 10 ou 2000 un truc comme ça Happy Days Happy Days When it's gone Another World And I speak to you It's been around It's been around je sais plus comment voyez ce qu'ils disent en anglais pardon c'est pour ça que je voilà je dis nain mais l'air il est là Oh Happy Days Oh un train bloqué Oh la joie notre train train quotidien allez il va encore dépoper celui-là je le sens oui deuxième clip du train qui pop c'est cadeau c'est offert par la maison on va avoir un passé à fond toute berzingue ce simulateur est un farceur les deux seules fois je me serai arrêté un arrêt de train le train était bugué J'ai pas vu si le train a été buggé là, tu sais qu'il était buggé, j'étais en train de regarder le... Complètement, il me l'a refait une deuxième fois, très drôle. D'accord. Je dis merci au simulateur pour ce nouveau clip, il n'y échappera pas, c'est trop rigolo. De jour c'est plus pratique pour conduire, pour voir la resistance à l'arborque. Tu m'étonnes. Quand tu roules tranquillement sur les autoroutes, ça va, tu peux voir les voitures dans les rétros, tu peux voir les voitures de loin avec les feux. Dès qu'il y a des virales, il y a un endroit serré qui va bien éclairé, c'est assez difficile. J'ai pas cherché devant un collège. La bétonnière, je l'ai dépassé. J'ai le lit en rouge, il faut que j'aille faire de dos. Je suis dans une nationale perdue dans le désert. J'ai une bétonnière devant moi qui roule à 45 alors que c'est limité à 70. Je sens que je l'ai dépassé quand je courrais. Histoire d'accélérer un peu le mouvement et que je ne fasse pas un malaise au volant. Parce que si je m'évanouis pour manque de sommeil, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du coup. Ouh, 54 maïs. 54 présentes. Il me reste à faire. Il me reste à faire. Merde, la route elle est pas... Ah si, il a, il a... D'accord, il se casse un peu. Bon ça va, j'aurais pas le dépassé. Oh, je suis un fou de la route moi. Je suis pas le roi de la route, je suis un fou. Un keke sur la route. Ah, il y a des trains d'eau. Il a trop ralenti là. Oh bah je passe devant tout le monde. Oh, celui qui fait le keke, bah il a toutes les récompenses. Oh, je suis désolé. Il ne fait pas ça dans la vraie. Oh non. Je me demande d'ailleurs, j'ai une question que vous pouvez me poser. Oui. Euh, sur les effets, il y a des grandes, il y a des grandes polémiques sur les effets des fans de jeux vidéo. Quand tu, quand les gosses ils jouent à des jeux de tir et puis ensuite, on s'imagine que ça se reproduit dans la vraie vie. Oui. Et le truc, au truck simulator, on peut dire que c'est la même chose parce que vu comment que je roule si j'étais un gosse, euh, bah, une fois que j'apprends, une fois que je prends la route, je fais n'importe quoi quoi quoi. Ah, oui, tu veux dire, dans la critique qu'on fait généralement du monde vidéoludique, oui. Oui, bah, déjà, je vous répondrai comme d'hab, il ne faut pas abuser de tout, mais... Oui. Euh... Oui, oui, ça fait de toi un mauvais futur conducteur, oui. Un futur mauvais conducteur, pardon. Voilà. Et pourtant, c'est pas interdit, oui, voilà ce que je me suis dit, quoi. C'est pas interdit au moins de 3 ans, quoi. Et tant que jeu de GTA est interdit au moins de 18 ans, quoi. Oui, je comprends pas les mêmes raisons. Oui, c'est ça. Oui, il y a peut-être un côté pervers, t'as peut-être pas tard, ouais, qui a pas forcément été mis sur le devant de la scène, pointé du doigt. Et alors que c'est peut-être tout aussi dommageable. Oui, t'as raison. C'est plausible. Bah, il y a un côté simulateur trop poussé. Enfin, un côté trop simulateur et pas de... Enfin, après, c'est vrai que c'est un jeu pour détendre. Mais... Où est-ce que je dois aller ? Il est perdu nez au nez, il est dans l'espace. J'ai arrêté violemment sous le doigt, c'est horrible. Ah bon ? Qu'est-ce que tu nous fais ? C'est bon. Je croyais qu'il y avait un GPS qui déconnait, mais non. Bon, bah j'arrive dans 4 miles. Donc t'as du bol, 362 pour moi. J'ai en profité pour... J'ai en profité pour... Bah comme quoi, il faut pas rouler à fond. J'ai juste gagné 200 bytes. Oui. Oui, comme le signale Sayur Douglas, il est sympa les petits ovnis. Ouais, il y a des animations vachement intéressantes. Ils l'ont bien pensé le simulateur. Il y a des petites surprises. Je sais plus quelle route que j'adore. En fait, t'as... Je crois que c'est dans le... Nevada qu'on a ça. Tu as un désert avec les... Tout un... Comme dire, tout un lot de paraboles satellites. Et quand tu passes à côté, en fait, t'as un avion de chasse qui te survole. Et waouh ! C'est hyper immersif, c'est impressionnant. J'adore ce truc-là. Mais il y a plein d'autres animations. Une fois, j'ai eu un... J'avais l'impression d'être au Tour de France parce que j'avais un hélicoptère qui me survolait. C'est trop bizarre. Ouais, Dallas Cully et Fox Mulder. Mais j'y pensais aussi. Ouais, il y a de ça. On va voir les agents débarquer à bord d'une Eagle Talon. Qui est, j'ai envie d'entre guillemets, la Renault Clio des Américains. Qui est une bonne voiture, hein, l'Eagle Talon. En plus, on peut la piloter dans... Bah, je crois, dans Grand Tourisme 3, là. Je crois qu'on peut la piloter. Ou alors, c'est dans le 4 qu'elle arrive, je sais plus. Qui est la voiture, entre guillemets, de Monsieur Toubon aux Etats-Unis. Elle a un potentiel de course intéressant, l'Eagle Talon, je trouve. Alors, je vais faire un point de vue pour ceux que ça intéresse. Euh... dans le jeu. Des scènes intermédiaires. Voilà. Si vous regardez mon flou, vous voyez un peu le paysage. Des panoramas, je vous dire. Oh, la belle cascade, la belle chute d'eau. C'est beau, oui. Venez voir. Venez, c'est pas cool. C'est vrai que ça, j'ai pas fait de trois nuits. Vous savez. Oui, elle est en 15. Ouais, bah... Ah, s'il faut aller dans le désert pour dormir. Euh... C'est indiqué ou pas le lit bleu ? Ouais, mais il est sur ma truc opposé. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait un... Ah merde, j'ai percuté un banc et des chaises. J'aurais pu tuer des gens du monde, ouais. J'ai percuté un vieux en chaises roulantes. Oh, mais non, mais non. Mais ça va pas, non, quelle horreur. Attendez, j'ai fait des bêtises, là. Mais j'avais pas vu... Mais c'est un truc de camping. Oh... Je veux pas écraser la table de camping. Attendez, attendez, délicatesse. Faut pas que j'accélère trop. Je vais casser ma remorque. Aïe, 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 aïe. La remorque a pas aimé. Tant pis. Désolé, les gars. Je referai mon demi-tour sorti du dodo, là. Voilà. Voilà. Et là, je fais ma pause syndicale. Ah, rencontrer des OVNI, il y a un moment donné. Hé, rencontrer des OVNI, des petits gris, des extraterrestres. Il y a peut-être un jeu que j'avais fait il y a longtemps. Et je crois que j'ai... Je crois que cette session de jeu-là... Malencontreusement, je l'ai pas... Je me suis pas filmé. Mais il y a longtemps, hein. C'était avant Twitch, si je vous le dis. Je crois que c'était le jeu Area 51, Zone 51. Et le jeu m'avait plu. Dans la narration et dans l'action, je l'avais trouvé vachement bon. Il faudrait que, éventuellement, j'essaie de vouloir faire son antenne, un de ses... Dans le futur. Ma remorque va pas aimer le demi-tour. C'est pas... Ah, je monte sur le talus dans le désert, ça se fait pas. C'est bloqué parce que j'ai pas l'extension. Attends, attends, attends. Il y a un rocher. La bétonnière passe vite parce que là, ce que je fais, c'est pas conventionnel, c'est dangereux. Je suis obligé d'aller sur la voie en face si je veux stabiliser ma remorque qui est monstrueuse. On y croit. Tu l'écris comment le jeu ? Bah euh... A-R-E-A-5-1. Area 51. Si je suis... Après, j'ai une belle ligne droite dans le désert. Je vais essayer de vous faire la caméra extérieure. Vous voyez un peu le beau camion. Ah merde, il y a des travaux. Oh, regarde. Oh ! Ça fait peur. Ah mon dieu, c'est engin de mort. Je viens de voir une petite anecdote. Dans les publicités, les montres sont toujours réglées sur 10h10 pour permettre de dévoiler le nom de la marque et souvent inscrit en haut du cadran. Ouais. Eh... C'est pas peur. Ça aurait peut-être plus abasté ce qu'on vienne les heures. Oui, il faudra lui dire. Ah oui, il faudra lui dire. 10h10, c'est pas l'heure de... Quand ils sortent les produits Apple, ils mettent 10h10 dans leur spectacle de... Comment ça s'appelle ? Quand ils présentent des produits chez Apple, ou je sais plus... Si je crois que c'est chez Apple, ils mettent 10h10 sur tous leurs appareils. Et ça, tu parlais ? Non, non. Les publicités que tu as à la télé, quand tu vois des montres... Des montres de quelle marque ? N'importe laquelle. D'après ce que je vois sur l'anecdote, Eh bien, apparemment, elles sont toujours réglées sur 10h10. Pour bien montrer la marque et qui est inscrit en haut du cadran. Maintenant, c'est à regarder. Ah oui. Et... Bon, moi je suis déçu. J'aurais préféré 11h11, mais... Mais bon, tant pis. Bon, j'ai vérifié le camion à 500 000, parce que ça me... ça me ture les pieds. Très intéressant, je mémorise l'anecdote. Merci FedFan. Le 10h10 qui est la convention pour présenter les montres en publicité. A la télé du moins, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai appimé leur marque et ils me disent que j'ai fait un excellent travail. Et je suis passé niveau 48. 689 miles. Donc j'ai regardé les camions, parce que ça me ture les pieds. Ture les pieds. J'ai l'impression qu'il y avait un 500 000 à l'heure. C'est pas ça. Oui, tu mets dans Général Diver, FedFan. Merci, tu ne te casses pas la tête. Je ne sais pas. Alors, quels sont les camions les plus chers ? Déjà. Ça me fait penser que cette semaine, il ne faut pas que j'oublie de regarder nos précédentes BB. Que je ne loupe pas le... Mais non, je suis bête. C'est vrai que j'enregistre. Parce que je me mets... Vous savez, je me mets l'impression des 15 jours de Twitch pour les rediffusions. Mais je suis un idiot. Puisque genre, je te retouche pour regarder mon fichier original enregistré. Enfin, je continue de mettre à jour quand je revisionnerai vos records au BB, les records mondiaux. J'ai la branche qui est ouverte maintenant dans le Discord. D'ailleurs, théoriquement, tout à l'heure, on se fera un peu de BB peut-être. On ne fera peut-être pas que du camion. Vers 19h, on sera peut-être les BB. À quelle heure tu prends ton antenne fan fan ce soir ? 20h ? Oui, au ventre de 20h, oui. OK. À mon avis, vers 19h, on arrêtera le camion pour faire un peu de BB. Oui. Enfin, on verra. On verra. Sinon, je me rattraperai si la mission est trop longue. Euh... Oui, re... Nolan. Oui, merci. Ouais, deux droits. Bah, sauvegarde... Ouais, sauvegarde, c'est pas idiot, c'est vrai. Mais euh... Là, sauvegarde, il faut que je la fasse quand je suis stoppé net. Euh... Au pire, les BB, je les fais demain, si euh... Pour l'instant, il n'y a pas de camion. Attends, je vais y aller encore bien. Si on ne fait que du camion. On verra. On verra vers 19h. Ils t'entendent si tu fais du farming aussi. Non. Non, j'accroche pas. Je salue le jeu, hein, qui est... Alors, à vrai dire, je n'ai jamais lancé. J'ai regardé un petit peu des diffuseurs le faire. Ou des démonstrations YouTube. Euh... Je salue l'existence du simulateur. C'est bien, parce que c'est vrai que le monde agricole peut être vachement technique. Euh... Mais non, 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 je ne fais pas du farming simulator. Là, je fais du camion parce que j'aime le côté contemplatif. J'aime bien être sur la route, en fait, moi. Virtuellement parlant. Voir le paysage défiler, j'adore ça. Et je suis idiot. Moi, je roule avec le client en actif. J'entends le tic-tac, tic-tac, et je réagisse. C'est même plus... Alors, on va voir le truc plus cher, c'est fait. Non. Je suis à 250 miles. Tac. 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 Couleur. Ah oui, aussi, la peinture qui coûte un bras. Bah, les personnalisés, ouais. La mienne, qui est magnifique, qui est née quelques manies de désert avec l'aigle royal américain. Elle m'a coûté 10 000 dollars, je crois. Alors qu'une peinture normale, c'est 2 000. D'ailleurs, 10 000, j'ai des bêtises. Ça va être le double. Ça va être 20 000 que j'ai dû la payer. Ah oui, je l'ai hier du glace. J'étais peut-être pas montré l'intérieur de la cabine. Dès que je serai à l'arrêt à un feu, il faudra que je te montre l'intérieur de la cabine. C'est vrai que je l'ai pas fait depuis que j'ai pris mon antenne. J'ai pas fait mon exhibition. Ah bah, je vais toucher le gros lot. Je m'étais tout droit à faire la ville et j'invente rien la ville de Jackpot. Ah bah, on va arriver dans le nouvel état que je connais pas, dis donc. Parce que normalement, Jackpot, je pouvais pas aller au-delà, je crois. C'est à la limite du Nevada, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais manger sur le côté. Bah, là, t'as une forte probabilité que je me continue un feu. Quoi que ça a l'air d'être... Si, il y a des feux. A mon avis, je vais avoir un feu rouge et ça va être l'occasion que je t'exhibe l'intérieur de ma cabine, c'est à dire Douglas. Tu vas être ravi. Tu vois, il l'annonce le feu. Ah bah tiens, c'est pour Nainonné, il y a un casino qui a annoncé là. Casino. Bon, c'est un hôtel. Ah bah voilà. Ah, le fameux casino, eh oui. Alors, la petite tête d'extraterrestre, je fais pendouiller un truc d'agrumes parfumé. J'ai mon gros gobelet de café, ma glacière, mon sac avec mes affaires, de la flotte au sol. Un petit autocollant, on le voit là, sur la porte, meuble, camion. Drapeau américain, la couverture avec un... Un oreiller triple Z, là, pour faire dodo, zizi, rigolo. Et il y a pas mal de choix de modèles. Mais j'ai un direct précédent. Je ne sais plus si c'était le tout dernier ou l'avant-dernier. Je vous invite à regarder à un moment donné. À un moment donné, je faisais le tour de tous les accessoires. Je m'étais mis délibérément à la fin du direct dans une concession. Pour... Alors, il me dépasse ou il me laisse passer, le mec ? Ah, il est gentil, il me laisse passer. Ah, le pauvre, il va se taper tous les camions derrière lui. Adorable, le gars. Ok, donc là... Tac. Alors, sauf erreur de ma part, je crois que j'approche des routes que je ne connais pas. Là, 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 on va... Pour moi, on va partir dans l'inconnu, dans un état que je ne connais pas. Je crois que c'est l'état de Lidao ou je crois que j'ai commencé à prendre le nom ? Je sais plus. Oui, c'est ça. Il y a... Il y a l'Oregon, Lidao et le Washington. Donc là, j'arrive dans l'état de Lidao que je ne connais absolument pas. Wow, nouveau revêtement. Lidao, bienvenue dans l'Lidao. On y est, les gars. Il me reste un peu plus de 200 nice. Et là, c'est une totale découverte. Pour moi, j'en ai des frissons. Wow, changement de revêtement. Vous avez vu ça ? Impressionnant. Ils n'ont pas la même recette d'un état à l'autre. Ça fait vachement goudronné. Ah, je me régale, là. Là, je me régale, là, au niveau des yeux. Alors, encore pendant un gros mois, je vais garder les mêmes options graphiques. Mais quand il fera plus froid, nous, réellement, je vais... Oh là, il y a trop d'instructions, là. Ah, je peux contourner le poste de pesée. Ok, merci. Quand arrivera l'hiver et qu'il commencera à faire froid, que je vais utiliser mon ordinateur comme un chauffage en même temps, je vais pouvoir faire monter les options graphiques. Donc, on redécouvrira les mêmes routes, potentiellement, de manière aléatoire, mais avec des graphismes plus poussés chez moi. Normalement, c'est plus beau du côté de chez Nainone, là, ce qu'il vous diffuse. Oui. Mais moi, j'ai des graphismes bas, normalement. Oui. Même pas moyen. Je crois que j'ai pas quelque chose. Un intermetteur entre bas et moyen. J'ai eu peur que tu dises du côté de chez Swan. Mais non, mais non. Oh, merci de m'héberger, fan fan. Non, mais non. T'es beauoooon. Là, la carte postale est magnifique. Là, c'est le genre de truc qui m'a pas envie d'aller réellement aux Etats-Unis. Chose qui se fera pas parce que j'ai trop de projets dans la vie et je boude pas mal les États-Unis, mais c'est bien tenté. Ok, alors. C'est du bon boulot. J'ai pris le camion tout cher, et, 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 ah, non, ça c'est bien. 50 000, wow. C'est quoi cette blague ? C'est bon. Je suis arrivé à 306 000 dollars pour un camion. Elle est complètement aménagée. 306 000 dollars ? La remorque incluse ? Non, pas la remorque incluse. Justement, il y a un truc qui est bizarre. C'est que j'ai acheté un accessoire qui coûte 50 000 dollars. C'est un pauvre sapin. Je trouve que c'est abusé, j'en veux être un moins cher. Un sapin à 50 000 dollars ? Oui. Il est en or massif, ton truc. Je crois aussi. Voilà, donc 256 000 dollars. Presque 257 000 dollars pour un camion. Tout amélioré. 4 heures, c'est l'heure du goûter. Twin Falls, découverte. La ville des cascades jumelles. L'état joyau, succès 1 sur 11. T'avais raison le sage, c'était pas 500 000, c'était pas un demi-million, c'était un quart de million. Et B. Boyou, les gens ! Pollueur, t'as des plus gros échappons que moi. Oh mon dieu, c'est de l'essence. C'est des ricains, ils savent que ça, polluer. C'est ça. Par contre, je vois pas le sage. Ah si, il est là. Ah, il t'est loin encore. Oui, j'admire le nouvel état que je découvre de l'Idao. Et c'est beau. Je suis pas passé par la route, t'es passé. Hé, Idao. Elle a été fondée par une femme qui s'appelait Ida. Et comme elle était en haut, ils ont appelé ça l'Idao. Mais qui est bête. Le rire. Mais qui est bête. Oui, c'est vrai que parfois, t'as un rire, un peu sarcastique à les grands méchants dans les vieux films. C'est ça. C'est ça le range dans la... Oui, dans la collection à les Fantomas ou Gargamel, tout ce que tu veux. Tu complètes... Tu complètes là. Regarde-moi, c'est pas mieux ce que je viens de faire naturellement. Aïe, aïe, aïe. Lorsque on a plu vidéo, on voit DJ Psycho et mon camion en forme de flèche bleue. Enfin, oui, de flèche bleue bleue avec un cercle rond. Cercle bleu. Par contre, le trafic dans l'état, là, je commence à flipper un peu. Punaise. Il faut que je ne parte pas de vue sur ce qui me fait face parce que sinon, je l'emboutis. Ah, merde. Je m'arrête. Bon, bah, c'est bien. Qui se barre ? Au moins, j'aurais la... la route libre plus tard. Oh, une ambulance. Yo, je passe la tête par la fenêtre. Coucou. Ah, c'est Gerdes-Baptiste qui me rappelle un autre jeu qui est... On l'a fait un petit peu sur mon antenne mais trop peu, j'ai envie de dire. C'est... Ah, une fameuse tante décapotable. Project Zomboïde. Non, adieu. J'en connais un qui fait son kéké avec sa belle culture. Enfin, une. Je me demandais si c'était pas une demoiselle. Allez, go, on redémarre. Wow, j'ai eu un lag. J'ai pas compris, j'ai eu un freeze, j'ai pas compris. j'ai eu un accident. J'ai pas compris pourquoi le jeu a frisé. Il m'a fait une pause de 2-3 secondes. Là, j'ai... Wouhou. je suis pas loin. Des fois que ça charge... Oui, ça note ça. Oui, il est bizarre ce bug de latence quand on se rejoint sur un multi. Ça, c'est la partie qui est faillible. Enfin, défaillante. Oh, la longueur de la remorque. Elle me fait peur. Je suis vraiment surpris de me dire que je l'ai pas autant escaté que ça. Enfin, mon périple est pas fini, mais... C'est là où je me console et je me dis finalement, j'ai gagné de l'expérience sans le savoir. Oui, ils ont beaucoup modélisé de véhicules. Ouais, ouais. Mais il doit y avoir une galerie quelque part de tout ce qu'ils ont modélisé dans le simulateur. C'est du beau boulot. Alors, attends. Je déploie un peu mes jambes parce que les avoirs recombinés... Oh, j'avance encore. Merde. Ça fera un mal, là, les gars. Ah non, c'est rouge. Je peux pas avancer. Ah non. C'est ça. Je veux que t'es arrêté sur la mini-bap. C'est le jeu où tu dois patienter. Ouais. Tu peux très bien ne pas patienter mais tu patientes quand même au feu rouge. Et là, honnêtement, j'ai activé mon frame pour le coup pour être certain de ne plus bouger parce que je me suis laissé surprendre. Là, il est passé moins devant. J'avais bien compris. Par contre, j'ai pas l'impression qu'ils aimaient leurs clients. C'est vertigineux. Qu'est-ce que c'est que ce pont ? Oh, c'est beau. On voit des cascades au loin. Vite la route. Oh, c'est superbe. Oh, c'est beau. Tu m'étonnes que tu prends des photos, mon gars. Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt. Ben, tu m'étonnes. C'est le grand canyon que tu as trouvé, non ? C'est possible. C'est magnifique. Le grand canyon, c'est pas plus bas ? Ah, je sais pas, mais c'est superbe. Le peu que j'ai vu, j'ai adhéré. Et t'as pas vu de point de vue, Arga ? Y a pas un... Si ! Tu as un point de vue ? Si, j'ai une alerte. Il était là. J'ai une alerte. J'ai une alerte dans le GPS. Ah, tu veux que je le... Ah, ben non, pas avec la remorque. Ah, non, non, pas avec... Non, 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 non. Je suis désolé, excuse-moi. On leur fera un autre jour, t'as promis. Oui, 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 c'est juste pour les téléspectateurs. Oh, oui, oui. on va pas tout... D'ailleurs, quand tu vas... Tu passes par là où je pense, on ne tombe pas à la droite, donc tu verras pas. Ne pas sortir la phrase de son contexte. Je sais pas ce que je l'ai dit. Oublie, oublie, oublie. Tu voulais dire ? Non, mais en fait, je voulais dire, si tu prenais la sortie, je ne prenais pas la sortie que tu continues tout droit, vous pouvez tourner à droite à un moment, là, une petite route, une petite route et t'arriver sur un point de vue pareil. D'accord. On le fera un jour, promis, mais là, une longue remorque, pas possible. Avec une circulation... Waouh ! Non, merci. Promis à tes viewers, attention. Le promis, je... Mais le verre, on fait du vrai plaisir, ça sera pour une prochaine fois. Là, on découvre un état ! L'état du lait ! Oh, du milk ! C'est quoi, cette pub ? Dance for Pedro. Oui, bien sûr. Bon, c'est pour Pedro, c'est pour Pierre. Oui, j'ai... Non, je sais... Non, je sais... Non, Pierre, c'est Peter en anglais. Pedro, c'est Pedro. C'est Pedro, c'est Pierre en... Ah, en hispanique ! Ah oui, merde, pardon, t'as raison, c'est vrai. Alors ? Pardon, c'est vrai. Non, c'est pas grave. Je pensais trop... Voilà. Américain, caucasien. Moi, mon camion, qui me coûte 500 000, et toi, ton... Pedro, qui... 10 papiers. Voilà. On a notre cotard. Oui, ben, Pedro, il te rappellerait que mon camion, il m'a coûté la bagatelle de 150 000 $. Et que j'en suis bien content. Et du coup, tu vas renommer DJ Psycho en Pedro. Mais non, mais non, je n'irai pas jusque là, va. Fini, oui. Donne-nous à ton camion Pedro. Tu peux mettre une plaque ? Tu as mis des plaques avec ton nom dessus ? Oui, LSDN. Ah. Je ne sais pas si on peut zoomer dans le menu quand on voit la cabine en 3D, mais... Si, si. Bah, je crois qu'il y a un mode photo, normalement, une exhibition. Il faudra que je le fasse. Tu t'arrêtes, et tu prends le mode photo. Bah, je le ferai peut-être pas forcément en direct, mais... Un moment, je vous ferai une capture d'écran que je vous balancerai sur mon Discord, et vous verrez ma plaque d'immédiatrication en LSDN. Parce que à l'époque, j'ai fait au moins 300 photos du jeu. En jeu. Bon, après, elles ne sont pas toutes géniales, mais y en a qui sont pas mal. Bah, je vais peut-être m'y mettre quand j'aurai poussé Ah, oui. Oui, c'est l'Air Douglas. Oui, oui, oui. Tu peux... Alors, à condition d'y mettre le prix, mais tu peux mettre pas mal de couleurs. Alors, uniforme, tu peux mettre toutes les couleurs. À moi, t'as une option où tu peux mettre la couleur que tu veux vraiment le pif. Mais après, tu peux faire des combinaisons avec des motifs. Et les plus chers, c'est du... des motifs, des photos, comme moi, appliquées sur mon camion. Là, j'ai... j'ai le beau désert américain, comme je disais tout à l'heure avec l'aigle royal américain, qui est peint sur mon camion. Mais ça, c'est les plus chers. Alors, il y en a deux que j'ai pas encore que je convoite. J'en ai vu une magnifique avec trois loups. Et une... Alors ça, c'est mon prochain camion. Je vais vérifier et inspecter les autres modèles, les autres concessions dans les heures de jeu à venir. Je veux absolument la cabine Night City. Les gratte-ciel de nuit, la peinture, elle est divine. J'adore. J'adore cette Del Cacomani. Et ce sera, à mon avis, mon camion aux alentours de Noël. J'ai presque envie de dire, je vais peut-être m'offrir ce camion pour Noël, virtuellement parlant. C'est probable. C'est beau. C'est marrant de voir les panneaux, vous savez, de bord de virage jaune-noir, là, américain. Ça me rappelle un jeu que j'ai connu. je crois que c'était la boîte de développement Adelaide qu'elle s'appelait à l'époque. Le début de la grande saga Need for Speed. Non, je dis des bêtises. Non, pas Need for Speed. Merde, l'autre. Test Drive, pardon. Test Drive. Il y avait le 1, le 2, le 3, la première trilogie qui était tout en pixelisé en jeu d'os, je vous le dis tout de suite. Et parfois, on voyait bien nettement dans le simulateur de Vroom Vroom, les panneaux-là dans les virages, c'était trop bien. Ça me rappelle ça. Ça me rappelle mon adolescence. Merde, il pleut. On arrive à Pécatoli. J'ai pas compris le nom du village. Il m'a annoncé un patelin du joueur Pécatoli, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Pécatel. Pécatel, j'ai cru. Pocatelo. Ah, Pocatelo, d'accord. Wow. Prochain village, c'est là où tu dois aller. Ah, ok. Ah oui, Pocatelo, merci. Oh, c'était plus. Pocatel. Oui, je suis à 55 mails. Ça y est, on va finir la mission. Mais je suis complètement gaga de ce que j'ai sous les yeux, là. Je me régale. Avec les graphismes de maximum, tu seras au septième ciel, attention. Elle a atteint, on fait durer le plaisir. Ce sera, on va dire, le mois prochain. Quand il prendra. Oui, c'est ça. Je me régale déjà, là. Ah, apparemment, il m'annonce que je suis sur la voie de Salt Lake City. Salt Lake City, c'est... il y a une bifurcation. C'est vers la droite, ça, Salt Lake City. Non, moi, je vais à Idaho, je vais aller à gauche. Où c'est vous, clignotant ? Je veux changer de voie. Il est l'écho d'hiver à Salt Lake City, il y a une époque. Hein ? Mais non, mais... Mais non, mais non, mais je me suis planté, la double voie, c'était pour aller à droite et il n'y avait qu'une voie pour aller à gauche. Je retarde encore ma livraison. Mais je suis désolé, mais là, je critique le code de la route américain. C'est pas grave, il y a une autre intersection plus loin. Ouais, mais on voit que c'est pas la logique européenne, bordelum. Il me semble qu'à Salt Lake City, il y a eu des Géos olympiques. Oui, tout à fait. Je crois que c'était... non, pas de... non, mais c'était des Géos divers. Prochaine de droite le sache. Ce qui me semble, c'est George Bush qui avait fait l'inauguration. Merci. Euh... Dès que j'ai mission accomplie, en vrai... Oui, merci. Je vais me faire une bouteille de flotte parce que la mine, vous constateriez, elle est quasiment vide, là. Il me reste une gorgée et ça ne suffira pas. J'ai pas fait gaffe. Une bouteille de flotte vaut de la Meurthe. À gauche. Mais t'as fini, oui. J'ai pas fait gaffe si tu as répondu à la question de Slayer Douglas. Il t'a demandé si tu as fait les Toka World les premiers du nom de qui sont sortis sur PS1 et PS2. Alors, World, je dirais pas World. World, ça ne me parle pas. Mais la trilogie Toka qui est un excellent simulateur de sport automobile pluridisciplinaire et je vous la recommande chaudement si vous aimez ça. Les trois Toka, oui, je les ai faits. Alors, pas jusqu'au bout parce que les trois Toka, je les ai faits en condition réelle avec le volant. Voilà, 100% plaisir. Mais en condition réelle. Donc, c'est dur. C'est vraiment très dur. Et je m'arrêtais un peu au-delà de la mi-carrière. Et quand je disais condition réelle, c'est-à-dire que quand le championnat disait qu'il pouvait y avoir des courses comme en Formule 1 qui dure une heure et demie, je faisais la totale. Je faisais les essais, la qualif et la course d'une heure et demie. Donc, ça s'étalait sur des semaines et des semaines quand j'ai joué tous les week-ends et j'ai passé des heures formidables. Et je viens encore d'endommager ma remorque. Et merde. Ah, merde. J'ai virage trop court. Je suis passé de 2 à 4% de dégâts de la remorque. Ce n'est pas. ta no-no-no-ma-topique. Bon duel nous a quittés. L'ancien patron du géant de légumes en conserve. Quoi ? Bon duel est mort ? Eh ben, il a... Ben, il va retrouver sa boîte maintenant. Oh ! Attention le clip. Oh oui, oh oui. Oh les vilains. Bon jeu de mots. En de tristes circonstances mais excellent jeu de mots. Aïe, 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 aïe. Le full-time ça passe. Ça ne existe pas trop. C'est ça. Non mais sérieux ? Il est décédé ? À droite. Voilà. Ouais, il avait 89 ans. Ah vache. Mon bappé à son âme. Oui, tu parles de Tokares Driver. Oui, d'accord. Ouais. Voilà, tu es dans la bonne direction le sage. Tu aurais dû arriver par la gauche, là. Hum. Mon erreur, ça a coûté 5, 15 kilomètres. Oh. Et plus de 2% de dommages à la remorque, Sniff. Ah, le World Touring Car. Non, je n'ai pas dû le faire, celui-là, le World Touring Car. Ah bah, je me demande si ce n'est pas le jeu dont j'avais parlé il n'y a pas si longtemps que je m'étais fait arnaquer à dos. J'avais acheté chez le marchand de journaux, il n'y avait pas d'exécutable sur le CD. Ah non, c'était GT Sport, Car, je crois. Non, c'est encore autre chose. Merde, je n'ai pas mis clignotants. Merde, je suis dans la voie pour dodo. Attends, je n'ai pas compris. Mais non, mais c'est pas là, il fallait que je sorte. Je suis un ville abouti. Pourquoi t'es sorti ? Parce que je suis un nénu chez mon GPS, je ne sais pas le lire. Ah, le GPS, il n'a dit que n'importe quoi. Oui, bah j'ai... Excuse-moi, je découvre l'état, donc il faut que je mémorise un peu les nouvelles routes, là. Excusez-moi, je t'attends pour quelques instants, je reviens. Non, mais je t'en prie, de toute façon, je ne vais pas tarder à faire ma bouteille de flotte. Avec la flotte sur le rétroviseur, je n'allais même pas voir s'il y a une bagnole ou pas. Les deux sont excellents. Bah, peut-être que je le ferai là aussi sur mon antenne, c'est l'heure du glace, je ne sais pas, dans les années à venir, écoute. Je ne me refuse rien. Voilà, voilà, j'ai fait le clip. Ah, merci. T'es un chef. Vendez, j'assume l'économie. L'état joyeux, 2 sur 11. Idao Falls, découverte. On entend plus le bruit de la flotte sur le pare-brise que la musique. c'est dire la violence de cette pluie. C'est une pluie lourde. allez, 3 maïs, on y croit. Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt. qui dit aussi, il y a un qui dit, il est parti se mettre au vert. Alors, oui, bien vu. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de centre d'intérêt de point de vue avec les 3 états de base, Neynoné. Je pense que ça... tu le saches. Ouais. Je pense que... Je vais avoir une pause. Oui. Je vais avoir une pause d'un quart d'heure, en fait. Oui, je ne sais pas. Oui. Non, mais fais. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Moi, ça va me permettre... A tout à l'heure, mon cher Neynoné. Ça va me permettre de me faire ma flotte. Ma goûte. De vous montrer à nouveau rapidement les accessoires en cage, j'allais dire. Mais en cage de... de... Vom Vom. La cabine, voilà. La cabine du pilote. Je vais vous faire une exhibition le temps que Neynoné revienne. Ce qui ne m'empêchera pas de trouver une autre mission, d'ailleurs, en attendant. C'est beau. C'est beau. C'est beau, mais avec la pluie, c'est dangereux. Je ne vois pas où je vais avec mon camion. D'ailleurs, je vous l'ai peut-être pas dit, mais je dirige le camion honteusement. Enfin, honteusement. Mais c'est bien pour moi, la manette. Et je vous fais la vue à la souris. Quand vous voyez ma main qui part sur le côté, c'est que je la mets sur la souris pour la vue. Pour ceux qui veulent se faire une idée de comment je fais comment je vous assure le spectacle, on va dire. Moi aussi, je vais faire une mini-pause, je reviens. Pas de souci, à tout à l'heure, vous avez bien raison. D'ailleurs, c'est bête à dire, mais c'est déjà l'heure de goûter, quasiment. Tiens, je vais mettre aussi un ou deux petits pains au chocolat sur le côté. Si j'ai la fringale tout à l'heure, avant le biner et que Fun Fun prenne son antenne, ce serait bien que j'ai un truc à guignoter. Ah oui, il est là, il est donné. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués au simulateur, ça va peut-être vous choquer, mais quand vous êtes dans les usines, là où vous déposez les urnes, parce que je pense à bon duel, pardon. Quand vous déposez les... Là aussi, ça va faire le jeu d'un clip. Quand vous déposez vos remorques, il y a le mode non-collision qui est actif. Si on est plusieurs joueurs, on peut, entre guillemets, fusionner. Là, je vais rentrer dans Nainonet sans dommage. C'est choquant, mais en fait, en même temps, il montre comment il faut se calquer. Oh là, on voit l'intérieur de sa cabine. Waouh, impressionnant. Oui, bref, je vais même pas faire le désattelage. Allez, hop. Alors, ça fait du pognon. Et de l'expérience, bien sûr. Kick. Et là, je fais ce que me disait tout à l'heure Nolan. Je vais sauvegarder. Là, c'est le moment opportun pour sauvegarder. Merci, Nolan. Oui, donc voilà, on voit mon joli camion. Mais comment on fait le mode exhibition photo ? Studio photo. Passer au mode photo pour prendre des photos de camions sympathiques. Ah ! Ah mon dieu, alors je connais pas du tout, je découvre. j'ai de l'exhibition de camions. C'est bon. Photo. Ah ah ah, c'est con. Et là, ma plaque d'immatriculation, enfin la personne, vous voyez, LSDN. Je pense que ça se voit. voilà. je zoome à mort. Voilà. Là, vous le voyez bien. Bon, comment je quitte le mode photo, moi ? Échappe. Il faut que je fasse ma bouteille de flotte, hé, hé, hé. Comment je peux vous montrer le truc des cabines ? Attendez. Je crois que je peux faire vendeur de camions mais en ligne. Si je prends par exemple un Kenworth que j'ai pas. CJ que je veux acheter en ligne. Voyez les prix des camions ? Regardez, il s'affiche. La base, c'est quand même 100 000 dollars. Et si je vais au... Alors, c'est des modèles préconfigurés. Mais on va le voir, on peut le faire complètement dans le détail. C'est à peu près similaire au mode photo qu'on va avoir sur le grand tourisme. Oui, c'est l'air de glace. Voilà. On va prendre un modèle de base. Je vais vous refaire une démo rapide. Je dis personnaliser la configuration. Donc là, on choisit déjà la cabine. Est-ce qu'elle est simple ou est-ce qu'elle est grosse ? Déjà, il me dit que le châssis n'est pas compatible. Il faut que je change de châssis aussi. Vous voyez, c'est pas la même chose. Quand je prends le luxe du luxe... Alors, attendez. On va voir la différence pour de bon. Quand je rentre à l'intérieur du camion dans la cabine... Déjà, là, je suis le tableau de bord impressionnant. Regardez. Là, j'ai tout de suite le fond, vous voyez, avec une vitre arrière. Voilà. Je vous laisse comme ça. On voit tout de suite le fond avec la vitre arrière parce que c'est le petit modèle de base. Par contre, si je rejouis à la cabine XXL en changeant de châssis et que je retombe dans l'intérieur, on va voir que j'ai un petit coin pour vivre maintenant. Vous voyez l'enfoncement ? J'ai un lit, là, carrément. J'ai un matelas posé au fond et ça, c'est pour les gros camionneurs, gros trajet, gros confort. Donc, la vitre, il n'y en a plus à l'arrière mais au moins, je peux mettre des trucs. Et justement, je peux mettre les accessoires. Drapeau américain, une guitare, un club de hockey sur glace ou un lot de canne à pêche. le fameux coussin. Moi, j'avais choisi le triple Z mais je peux mettre un ourson en peluche ou d'autres modèles de coussin. Voilà, en forme d'étoile, par exemple, rigolo. Je vous fais défiler rapidement. Mais je vous avais déjà fait la démonstration intégrale sur un direct précédent. Mais bon, je vous remonte pour ceux qui n'étaient pas là. Là, je peux mettre un magazine, un truc pour rendre vivant, l'habitacle, si vous voulez. Je peux en mettre tout sans peluche. Voilà, il y a batte de baseball. Alors, il y a certains, comment dire, il y a certains, comme la batte de baseball, il y a certains éléments de décoration qui apparaissent sur certains modèles de camion et pas d'autres. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à touiller. Voilà, étude guitare, par exemple, je n'avais pas. Ça, je le découvre. Je peux mettre carrément l'ordinateur portable. Pareil, le siège, moi, je m'étais mis un sac, mais je peux mettre de la paperasse. Je peux mettre de la bouffe. Vous voyez, la boîte du jeu. Je peux mettre la boîte du jeu dans le camion. Magazine de pêche, la bouffe, voilà, on y revient, la boisson. Là, c'est un alt-class routier. Sans commentaire. Une boîte à repas, tiens, c'est pas mal. Un peu façon bento à la japonaise. Mais le format américain. Voilà, moi, je mettais le sac de voyage. Hop, la tablette. Le mec, il est riche. Il a la tablette, le portable, enfin, ordi. Ah, même, même, même au pied. Tiens, vous voyez, j'ai voulu de mettre un truc. On peut mettre plein de trucs. Tiens, les chaussures, allez, Ou un onduleur, allez, hop. Ziva go. Bon, après, il y a pas mal d'éléments qui se répètent et en fait, ça dépend de quel endroit on le met. Là, par exemple, je peux mettre mon bac de bouteille dans mon camion où je l'ai mis à la place de l'onduleur. Ça dépend des modèles. Pareil, les gobelets sur le tableau de bord. Ouais, je peux mettre le chien qui bouge quand on va dans les virages. Enfin, là, il est mal placé. Mais il y a moyen de le, voilà, un portefeuille. Là, je déclenche deux emplacements, on le voit. Il faut d'abord cliquer là pour mettre, voilà, un mug. Je peux m'amuser à mettre deux bugs, les deux mugs jumeaux. Je sais pas ce que c'est, ça. des filtres à air. Ah oui, non, c'est en extérieur. Ouais, ok. Oui, il y a un petit bug parfois. Voilà, la fameuse plaque qu'on peut mettre à l'avant sur le pare-brise. La petite vaillée, c'est assez sympa sur le tableau de bord. Bon, là, il me propose un rétroviseur. Là, je crois que c'est les options du volant. Allez, je peux avoir une option de 10 de luxe en bois, ronces de noyer. Je peux rajouter des trucs sur le volant aussi. Je peux mettre des pommeaux pour aider à clac, clac. Je le fais quasiment jamais parce que je trouve ça inesthétique. Mais c'est possible. Là, je crois qu'on peut être le téléphone ou le GPS. Voilà, hop. Le truc à faire pendouiller, moi, je prenais les citrons, mais il y a plein d'autres trucs. Voilà, il y a encore un drapeau américain. Il y a un être à prêve. Il est pas mal l'être à prêve. Ouais, c'est assez fourni. Honnêtement, moi, je trouve qu'ils auraient pu modéliser plus de trucs. Mais... Mais... Je suis ici distraire par une alerte que j'avais moi. Ça m'a un peu troublé, excusez-moi. Mais... C'était totalement anecdotique. Voilà, voilà. Je crois que... là, là, oui, j'ai le petit truc. Moi, je mettais mon truc extraterrestre, mais voilà. On peut mettre un pot pourri, on peut mettre d'autres têtes. Je peux mettre un désodorisant, je peux mettre une abeille en 3D. C'est rigolo. Voilà. On a fait à peu près le tour des accessoires. Et sinon, les peintures, alors, la technique, les châssis, vous voyez, on voit à l'arrière, puis ça change les caractéristiques du camion, si je peux prendre des grosses, grosses remorques ou pas. Voilà, là, malheureusement, j'ai fait éclater la grosse cabine. Mais, euh... Il y a ça, il y a, voilà, là, on est dans le capot, le moteur, 600 chevaux, le max, c'est 625 chevaux, mais moi, j'ai pas ça. La boîte de vitesse, aussi, c'est important de choisir une bonne boîte de vitesse. Là, avec celle-là, je suis quasiment rien. Je suis des trucs classiques. Alors que si j'en prends une autre, je peux avoir des très longs convois et j'ai plus de motricité. Ah oui, le tableau de bord, si je le veux, en ronces de noyé, par exemple. Et on en arrive à ce qui t'intéresse, mon cher Seigneur Douglas, c'est les peintures. Voilà, donc les pas chers à 2000 dollars et calques, c'est les peintures prédéfinies pour le camion. Ah oui, filtre à air, ouais, sur les côtés. Oh la vache, ça fait des grosses cafetières. Euh... ou la personnaliser. Si je veux faire un truc entre guillemets girly, fille, je le mets en rose. C'est... C'est possible. Voilà, la jante dans les variantes qui coûtent cher. Le métallisé personnalisé qui coûte plus cher avec trois... Voilà, j'ai trois cases de couleurs pour faire différents dégradés. Bon là, ça fait un truc dégueulasse, mais c'est pour vous dire que c'est possible. Et là, on en arrive au beau avec les décalcomanies. On en est aux rayures. Je peux essayer de faire un truc en bleu, par exemple. Voilà. La même chose, mais en bleu. Il y a d'autres... Il y a d'autres motifs. Alors là, là, les motifs là, c'est un contenu additionnel. Ça faisait partie de mon ensemble que j'achetais récemment. Donc plus tard, je m'amuserai à me faire des camions comme ça, avec la remorque qui va avec. Si vous avez acheté la remorque, vous faites tout uniforme. Et on en arrive aux belles photos, les beaux motifs. Ceux-là. Mais évidemment, ça coûte cher. Mais ça fait des camions magnifiques, quoi. Regardez-moi ça. C'est superbe. Bah oui. Alors, tiens, Sunset est pas mal, mais c'est pas celui-là que je convoite. C'est vraiment la mégalopole de nuit. Elle est magnifique. Et en plus, ah bah là, c'est un serpent. Les décalcomanies, sont proposées en fonction du modèle de camion. Non, tu peux pas créer tes logos. Non, non, c'est fermé là-dessus. Les chevaux, magnifique. Il est beau celui-là en western. Cowboy life. Indépendance. Ah oui, le jour de l'indépendance qui est très stylé. Ou l'oncle Sam. Carrément. Mais non, c'est pas celui qui me plaît. Celui qui m'a tapé à l'œil, c'est vraiment les gratte-ciettes de nuit. Magnifique. Voilà. Puis le dernier onglet, c'est les accessoires extérieurs que je ne vous ai pas montré. Je peux changer de pare-chocs, vous voyez. Tac, tac, tac. Je peux faire le super pare-chocs. Là, je me rajoute des trucs en métal. Ça fait le truc hyper blindé. Je me rajoute des rétroviseurs. Là, je ne sais pas ce que c'est. C'est des trucs de garde, de protection. Au-dessus, j'ai les... Voilà, tout ce qui est éclairage. Vous voyez, j'ai le choix des lampes. J'ai le choix des trompettes aussi. Attendez, c'est quoi ? Oui, c'est là. Oui, voilà. Il y a les différents modèles de trompettes. Là, c'est les super vont brissantes qui font un vacarme d'enfer. On vous entend sur 5 km. Là encore, je peux me rajouter une lignée de feu. Alors, salutation à Mélissa Japon. Mélissa, elle s'était fait un camion, elle avait tout bourré à fond. C'était un sapin de Noël, franchement. Elle m'avait montré sa capture d'écran, c'était flippant. Le camion, il avait je ne sais pas combien de lumière. On peut faire un truc asymétrique. Là, je fais n'importe quoi. Quatre d'un côté et deux de l'autre. Mais heureux, mon cher Nainonet. Mais du coup, je suis... Le prince de Gulé, il te retourne. Je fais une démonstration à Slayer Douglas et aux autres de la concession, ce qu'on peut acheter. Voilà, hop, là, je mets une grille à l'arrière, machin. On peut personnaliser les roues, les jantes. Je mets des roues. Alors, le diable se cache dans le détail, comme on dit. Mais voilà, je peux changer les jantes. Et l'arrière aussi, les gros morceaux de plastoc, je peux mettre en blanc, par exemple, pour éviter les éclaboussures, les projections avec les pneus. Mais il y a différents modèles. Voilà. Donc, je n'ai pas encore choisi la nouvelle mission. Voilà. Alors, je peux te proposer... Oui, dis-moi. Il faudrait que tu ailles dans le menu jouabilité. Dans jouabilité. Je rappelle, il faudra que je fasse ma bouteille de flotte aussi. Tu vois, tu avais encore 5000 devant toi, sans déconner. Alors, jouabilité, dis-moi tout. Jouabilité, ouais, et après ? La première option de jouabilité. Attends, j'attends que ça s'affiche sur ton stream. Ouais. Il y a un peu de retard. Voilà. 10 secondes. longueur préférée du trajet. Ah oui, t'as mis au maximum. C'est pour ça que je n'ai pas le même. Ok, alors moi, je vais faire pareil. Je vais mettre au maximum. Je vais sauvegarder et je vais recharger le jeu. Surtout. Ok. D'accord, d'accord. Alors, marché du travail, les offres de traction. Maintenant, tout seul. Je vais faire un petit instant. Ouais, je t'en pire. Il faudrait qu'on aille vers Washington maintenant. Est-ce que j'ai un double V.A. Ah, des bennes à ordures. Ah, livre. On va, wow, on va joliment traverser l'idéro. Pour livrer des bennes à ordures, pourquoi pas. Voilà. Alors, donc, je vais prendre la mission et toi, tu vas pouvoir te calquer sur moi, c'est ça ? Voilà. Normalement, je vais me calquer sur toi. D'accord. Alors, maintenant, dans le simulateur, il fait nuit. Pour découvrir un nouvel état, la nuit, c'est pas forcément top. Alors, attendez, attendez, attendez. Je suis à 5 miles du Schmidlik. Ok. Je ferais peut-être bien de faire ma pause avant. Merde, attendez, je faisais la rue là. J'aimerais déjà ressortir avec le camion. Ouais, c'est bien fichu comme simulateur. Pas au chambre. Non, je vais faire le tour. Non, je commence à avoir soif, il faudra que j'aille me chercher. Je vous avouerai que j'ai deux mousses qui m'attendent dans le frigo. Des... Des bières. Ouais, ouais, des bières pas trop fortes. Je me suis pris, je ne sais pas si vous connaissez, la licorne bio. C'est une mousse, je crois que c'est... la seule... Je crois que c'est une blonde. Généralement, je n'aime pas les bières blondes, mais c'est la seule que j'apprécie parce qu'elle est très légère, elle n'est pas forte. Et je me la siroterai quand ce sera le direct de Fan Fan. Ah, ce soir. Ouais, avec plaisir. Attends, mais il n'y a même pas d'éclairage, il faut que je mette les plafonds parce que... j'ai même pas d'éclairage urbain, je vois rien. j'ai choisi la mission dans l'entrepôt et après, je fais ma bouteille de flotte parce que je commence vraiment à avoir mal à la gorge. Je vais rejoindre ta session. Ça, je m'en fiche. Là, je peux vous voir. Prenez une note que l'expérience du jeu peut changer durant le jeu online. La surveillance des parents est avisé. Quand vous êtes online, soyez gentil et respectueux à vos conducteurs aux acolytes conducteurs et alors l'expérience sera présente et optimale pour tout le monde. Voilà, je traduis l'anglais. Un peu par approximatif, mais voilà. T'as mis le jeu en anglais ? Oui. Ah, d'accord. C'est feu rouge, je fais mon village, je vais faire ma bouteille, tant pis si je bloque le carrefour. Je reviens. Bah ! J'aurais dû mettre les warnings, d'ailleurs, c'est pas bien. J'aurais pu. Il est arrêté en vrac sur l'autoroute, le chef, là ? Le chef de Nancy. Je vais le rejoindre. Ouais, ouais, il fait une pause. Je lui dirais que c'est le chef de Nancy. Le chef de Nancy. Ah bah, j'ai pas mis le drive, ça peut pas... Aussi libre que le vent. Ah non, il s'est arrêté au feu, mais il bloque le feu, quoi. Le feu de circulation. Attends, déjà, il... Attends, je te rejoins. Oh, Dieu ! Je te rejoins, le chef de Nancy. Le sage de Nancy. Mais bon, c'est le chef. T'as pris du grade. T'es plus un sage, t'es un chef. L'année prochaine, on va l'appeler le patron de Nancy. Mais non, mais non, n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Voilà. Ah ! Ma manette, vite, c'est vert. Oh ! La souris, je l'ai fait gicler. Vite, rattrapons le sage de Nancy. Vite ! Hic ! Mais on ne voit rien, mais il n'y a pas d'éclairage urbain dans l'idéal ou quoi ? Où est-tu passé, le sage ? Où passes-tu ? Eh ben, au moins, ils sont économes dans l'idéal. Ils ont déjà sapé tous les lampadaires. J'exagère, mais encore que je ne suis pas trop loin de la vérité. Il y a vraiment des portions de route. Mais regardez-moi ça, on n'y voit rien. Pareil, je ne vois rien. Ah ben, il faut changer de pays. On a une camion, on peut, on peut. enfin, on peut. On a un peu, j'ai un psyco en roulant comme un vol dingo sur des routes. Mais non, mais non. Tu ne peux pas, pourquoi ? C'est un stop, je présume qu'il va temps. Mais, on va se gérer au feu. Oh, j'ai aimé ce que j'avais en face de moi. Oh, puis c'est un feu. J'avais même pas vu que c'était un feu. Moi, je me lançais à l'aveugle. Heureusement que j'avais le verre. Je n'avais pas réagi. Un feu sacré ou un feu de bois ? Mais bien sûr. À tes souhaits. Tu t'es planqué sur le... Ah non, mais il y a de ces bâtiments. Oui, je me dis, mais j'ai eu un affichage digital comme je les aime. Tu n'as pas de décence sur la station ? Tu es là. Je suis à tes côtés. J'ai 80% de... je te vois. Oui, je te vois. Continuons la route à tes côtés. Non, c'est le sommeil qu'il faudrait que je fasse. Ah, bah c'était avant. Le sommeil, c'était à droite. Oui, mais je ne sais pas. D'accord. Il y a du sommeil. Je ne sais pas où t'es parti, mais tu pars, en fait. Bah là, je vais tout droit et me dit que la remorque... Donc, la remorque que je souhaite est un maïs. Oh la vache, le... D'accord. Le train-train en diagonale. Alors, est-ce que je peux voir la même job que toi ? Normalement, oui. Bah, il faudrait que je regarde ce que... t'attends que tu ailles à la station. Je... Des bennes aourdures qu'on va transporter, normalement. Des gens pas cool, alors, des bennes aourdures. Des remplisants pas cool. Et on va aller dans l'état de Washington. Donc, totale découverte. Oh ! Cagnon fermier, c'est des bottes de foin qu'il a devant lui. Enfin, qu'il y a devant moi. Je ne sais plus ce que je lis. Ouf. Alors, ton camion, on a bottes de foin ? Ah oui, il y a des bottes de la paille. Hop, on me voit. Hop, on ne me voit plus. Tu dois aller... Attends, tu dois aller à... Devant, devant. La prochaine à gauche. L'entreprise, la prochaine à gauche. Oh non, vous allez bloquer la circulation, les mecs. C'est moi qui fais le con, encore une fois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est à cet instant, le carrefour vous est offert par Nayonet. C'est malin. Voilà. Et la nuit, il n'y a rien à admirer. C'est tout noir. c'est bon on voit le lait de lait de lait de lait sur mon camion si joli le serge en mode feu rouge à une maison typiquement américaine ah j'ai eu la frustration pendant 700 km je peux pas faire de farce t'es malin ça te plait ça te roule tu dois aller à gauche oui je vois que tu bloques tout oui t'es là où je tourne en fait ça y est il y a jurofart ou les cotillons la boule à facettes il a tout sorti oh mon dieu je te laisse passer devant non mais tu es conscient que tu as les gyrofartes sur ta cabine qui sont actifs quand même oui oui je m'en fiche en fait ça veut rien dire ça veut juste dire qu'il y a des travaux en fait non il y a des ça y est alors la perdu il est déchaîné alors je t'y mission ah merde ça a changé ouais on est arrivé trop tard écoute c'est pas mal c'est pas mal parce qu'on va se faire ça de nuit donc il ya un côté mystère en fait on va aller d'ouest en est vers l'océan je vais prendre les petites palettes vides on va foncer vers l'est et je pense que quand le jour va arriver on va faire dans le sens horaire le nord après pour une troisième mission c'est quoi le nom de ta mission c'est que l'entreprise palette vide le nom de l'entreprise c'est là où on est donc c'est home store si j'arrive à avancer je vois que j'étais parti pour caler avec le camion moi j'ai merdé ma mani le quartier les mêmes remords que toi en fait palais de l'id à mon dieu c'est peut-être la plus petite remorque que j'ai jamais eu depuis longtemps bon c'est bien c'est tranquille ou un petit palette ça va être tranquille ou les petites palettes c'est pas payé cher mais au moins on sera relax de la taille 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 je suis déjà à 340 mille dollars l'intérêt d'avoir des salariés punaise le fric qui rentre mais alors en cascade attaque un truc articulé d'après un camion articulé non j'ai pris une par remarque moi monsieur j'ai pris la grande remorque j'ai pris la même chose que toi il veut donner une remorque articulé bon bâton mais pour toi c'est que tu as des attributions que j'ai pas encore peut-être moi je pense déjà j'essaie de charger ou là je vais faire l'attelage de traviole moi non je suis pas dans le bon axe il est fâché je le comprends attend je me remette dans l'axe proprement là parce que je suis je suis je fais du travail de cochon c'est pas bien je travaille de 5 points c'est ça pas de vision de collision no collision voilà ça s'est fait proprement monsieur mais j'ai fait une bêtise j'appuie sur r pour la radio mais non c'est à classe que je veux mon monsieur pendant je vois les arbres en fait alors le dodo il faut voir que je gère le dodo moi enfin la pause café parce que c'est dodo en solo mais c'est pour ce qu'a fait en multi alors j'ai beau avoir une petite remorque il faut pas que je prenne trop serré des villages non plus j'ai vu tout doux parce que je suis encore dans l'air de l'entreprise là dans son de toute façon il ya le portail voilà ambiance discothèque chez une année c'est lui articulera que ce que j'ai fait je suis surtout doucement je suis même pas du maïs je suis vitesse escargots alors le stop va falloir le gérer home store non je remets que celui-ci mais les bagnoches je vois pas je vois à peine leur phare merde il ya du trafic il est trois heures du mat il ya un trafic monstre enfin il ya du trafic oh les c'est vrai qu'il y a du trafic c'est regarde comment on fait le prof au bose oh mon dieu il va me faire peur il va me faire une queue de poisson que je le sens c'est top et dangereux ah il me fait peur je vais jouer des phares non ne me dis pas que tu es prêt à contresens il est fou mais il est fou ce garçon à contresens vers des voitures en face je suis sans voix bah bravo la vache tu es une remorque de ma boule alors que moi j'ai le petit format total gros et petit format en même temps et ça me rapporte 38 dollars je crois non bah bravo à toi moi je rappelle j'ai juste ça là j'ai presque un canon classique j'ai envie de dire pour le coup ça me fait du bien ça me soulage ça me change un peu je vérifie on on voit bien ma remorque ça me rapporte pas danser marqué là 23 billes de l'art yeah le temps que je boive ça passe au vert les temps que je boive ma gorge de flottu bouteille de flotte au chocolat de la beurte oh mais il ramène toi la mer oui qu'il trouve l'idée me rappellera toujours c'est ce moment épique ou il a le style de assez du déchet c'est du dé au chocolat quand tu regardes le truc quand tu regardes sur le stream c'est tellement flou que disait mais c'est bizarre j'ai fait de l'eau du rivière malin ça attend c'est à l'air j'ai vu devant moi je sais pas pour vous mais j'ai l'impression que cette année le froid il est plus rapide oui il ya plus de saison en fait il ya plus d'automne et il ya plus de printemps on a plus que c'est plus binaire c'est hiver été c'est tout c'est dangereux c'est pas cool non parce que là j'ai l'impression que d'habitude quand il commence un peu chez moi que je commence un peu à prisquer c'est en début novembre et là on est en début septembre et déjà je sens que je remettre un pantalon et une veste alors si surtout sans pantalon et en veste alors que la semaine dernière ils étaient tous à poil sur Nancy mais non mais c'est inquiétant et d'ailleurs le fait qu'on bascule en saison je dirais bipolaire entre guillemets les deux extrêmes j'espère en plus que cet hiver on n'aura pas les extrêmes aussi en froid qu'on se retrouve avec des moins 30 ans lorraine la nuit parce que alors là pour se réchauffer avec la crise énergétique va y avoir des drames même moi j'ai les chocottes pour pour me chauffer moi cet hiver est-ce que dépasser le sage ah je te dépasse oui c'est un peu plus d'être puissant tout le moteur et je peux traper en cas ouais je te dépasse je te donne un petit dépass de bonhomme en fait moi je t'ai l'impression que le froid s'installe plus rapidement cette année alors il n'y a plus qu'à espérer que s'il s'installe plus vite et je te donne raison fan fan j'espère que ce sera un froid doux modéré et pas un extrême dans les valeurs négatives ce qui est un risque avec le réchauffement climatique c'est les extrêmes qui se prononcent et qui sont plus fréquents et les phénomènes plus récurrents et plus violents donc merd je suis en excès de vitesse c'est pas ça parce que j'ai du mal à frapper comme j'ai du rembord que c'est plus lourd il faut faire la sieste à droite oui j'ai justement je regardais j'essaie de voir l'entrée elle était avant je vais y aller ah elle était avant merde bon ramartier là après il ya aussi après ah bon voilà le mec qui change de pilotant toutes les trente secondes et jobber à basse et concessionnaire péterbelle c'est bien je redécouvre un concessionnaire ah bah tiens je vais peut-être aller réparer mon camion aussi ça va j'ai une petite remorque je peux me permettre comme ça je vais aller déco voilà me dit concessionnaire découvert je tenais à boire à mon camion bonjour à réglisse on voit le sage j'ai fait l'entretien du camion s'il vous plaît mais quand même deux mille dollars de réparation mais oh il était un poil escarté un poil escarté alors maintenant la pause syndicale du café le café de nuit et je prends ici service d'entrée voilà je vais les bloquer je vais être saligo je vais même les éblouir pour un plan phare et la poche café d'ailleurs en vrai vous a remarqué enfin ça que j'ai démarré tard ce matin en vrai le café j'en bois plus depuis hier inclus et mon prochain café je prendrai lundi au mardi j'essaie de me purger un peu l'organisme et de me casser mais certaines habitudes réparer mon camion aussi et là je suis à la tu vois puisque tu vois mon camion et tu vas te poser une question je pense ah oui je te vois oui tu as à dire que tu t'es défroqué tu t'es des athlés oui tard tiré tard mais j'avais même pu aller au gps dit de faire un tour complet du patelin sur mais je sais pas pourquoi j'ai pas ce ministère le tour attend il ya personne j'espère bon attends je suis juste le tour du pâté de maison parce que mon gps me le demande c'est pas grave à le jour se lève c'est le petit matin et 5 heures du matin cette année après la pause oui et mon réservoir est plein à 80% donc je pense que je préfère la mission là ouais ouais je pense que je ferai le plein que j'ai 300 galons il doit m'en rester 240 j'ai l'argent ce qu'il faut pour la mission et je ferai le plein à l'arrivée je devrais pas avoir besoin de m'arrêter oui est ce que tu peux dire comment tu peux aller dans le menu si tu peux et me tire montrer un truc dans ton venu alors attend j'ai une arrêté au stop monsieur mal arrêté oh oui tu veux voir quoi dans le menu j'en profite pour sauvegarder alors tu vas ensuite dans jouabilité on y retourne décidément oui je vais dans jouabilité oui et dans jouabilité je fais quoi monsieur quand je regarde en jouabilité je préfère paraitre sur le temps ça je m'en prie ça je vais faire ça une fois que tu es une jouabilité tu vas tu descends un peu mode de navigation le plus rapide ok donc vous revoir le menu le plus rapide vous revoir pour sur quel niveau t arrête de défiler mode de navigation je vais savoir sur quel le plus rapide le plus court éviter les autoroutes ok alors je prends pareil que toi voilà c'est bon j'ai réglé mon gps comme le tien j'ai joué mais qui sur discorde il vient d'arriver une nouvelle fonctionnalité un peu gadget pour intéressante pour les gens comme moi qui aime les statistiques maintenant tu appuies sur les profils certains profils tu as leur date d'arrivée sur discorde c'est plutôt cool si on prend le sage par exemple tu es arrivé le 5 septembre 2020 sur discorde je vais prendre moi parce que moi et même histoire qu'on ne dise pas moi je suis arrivé le 28 janvier 2019 et moi je suis arrivé quand eh ben toi c'est confidentiel tu l'as pas mis dans les informations tu peux le mettre je sais pas comment voilà moi il suffit simplement d'appuyer sur le profil et vous l'avez ça fait deux ans déjà que je suis familiale avec discorde je crois c'est quand même une libération par rapport à skype c'est vraiment tu respires pas skype je n'ai jamais vraiment utilisé non par contre moi ce que j'utilisais avant c'était team viewers n'importe quoi team speak il m'a dit que j'aimais bien il était quand même assez compliqué team speak ouais c'est relativement technique mais merci pourquoi j'ai arrêté mon clé de temps moi le discorde est vraiment bien franchement ouais c'est bien chat et textuellement clavardé en vocal c'est encore mieux bien que je leur trouve une dérive c'est qu'ils essayent de plus en plus à nous inciter à payer notamment quand tu veux streamer en plein écran il faut payer tu streamer en 1080p en 4k il faut payer ils vont de plus en plus vers une dérive payante alors une nouveauté cool ils la font pas payant tant que c'est des nouveautés gadget ça va c'est un peu ce que je leur reproche bah c'est ce qui peut arriver un peu d'un discord peut devenir complètement payant ou complètement instable tu te laisses me dépasser le sage tu vas déjà te faire dépasser ma camionnette là parce que le temps que je te rattrape je suis en train de voir un beau spectacle devant moi j'ai vu des gens notamment des plus ou pas des célébrités mais des gens qui se disent représenter des célébrités sur twitter qui ont demandé que les gros serveurs des célébrités soient payants on passe une fonctionnalité de slip et que certains serveurs deviennent payants n'importe quoi ils font ça c'est tuer le rapprochement des communautés déjà qu'il n'y a pas grand chose qui nous rapproche si en plus on nous enlève tout ça mais je vous le dis s'il ya cette fonctionnalité mon serveur restera gratuit à jamais comme ils disent sur facebook il y a de la puissance ton camion le sage maintenant tu peux révaliser avec moi quoi bah je rappelle surtout que j'ai une plus petite remorque que toi oui tout à fait donc moi j'ai un poids j'ai j'ai 43000 lb c'est pas de quoi ça correspond mais il y en a même ils sont encore plus vicieux là dessus ils veulent même que certains serveurs soient payants ainsi que certaines catégories et salons de discussion c'est vraiment n'importe ma voix pour réserver un coin aux fans les plus fidèles et les plus riches oh mon dieu mais bon discorde pour l'instant il refuse continue à refuser non parce que moi si un jour il ya un serveur payant je me casse direct n'importe lequel il y aura toujours une alternative si discord devient payant il y aura une version gratuite quelque part peut-être un peu expérimental quand discord est sorti c'était très bien il me semble qu'il y avait de tout au niveau des fonctionnalités vocales plus plus écrite c'était suffisant quoi après il n'y avait pas le système de streaming le système de repli le système de pas chance de truc mais c'était pratique à l'époque ah ouais c'est sûr ça y est je te rattrape du notier psycho mhm j'ai un peu trop jeune peut-être un peu trop vite je décélère non moi je suis à la limite 70 miles voilà je suis à 70 mais tu vas légèrement plus vite c'est marrant ça mhm ouais j'exploite ouais j'exploite ta tolérance ouais moi je fais pareil c'est 3 entre 3 et 5 miles selon le niveau de vitesse selon le label la l'état dans tes tutos aussi voilà ouais et puis surtout tu utilises pas le régulateur des vitesses moi j'utilise tout le temps du coup j'ai de réguler à chaque fois la vitesse que tu vas plus vite que tu vas moins vite alors à l'épisode précédent pardon à l'épisode précédent c'est l'ailleurs de glace qui était peut-être pas là c'est dire l'intelligence et la cohérence du simulateur je ne sais plus quel état américain tu nous l'avais dit en direct nénonais c'est à dire que tu avais pas le droit d'avoir 3 remorques oui dès que tu avais trois remorques tu devais contourner ouais la californie tu étais condamné à la contourner les rues californiennes étaient fermées à cause de leur législation locale comme quoi le simulateur est bien pensé ça reflète bien la réalité alors la route 66 à terme elle devra exister puisque normalement que je sache ils vont essayer de modéliser tous les états unis alors je rappelle oui que la route c'est pas une route c'est un itinéraire quand tu dis route en américain c'est itinéraire donc c'est plus constitué de plusieurs routes officielles et la route 66 il y a des parties de la route du itinéraire qui ont été abandonnés et du coup bah la route n'existe plus d'après ce que j'ai su d'après mes sources il est bien ce jeu road 96 il est assez surprise tu peux faire un il peut faire un ils ont fait un mode 96 enfin 66 je sais pas ah j'ai vu tu comprends ce que disait le sage non non il prendra ma blague sur le chat oui l'autre jeu il demande route 66 et moi je fais moi je suis road 96 oula le sage il ralentit beaucoup oui il y a un bus devant moi roule lui dessus mais non écrase le oh mon dieu oui non mon dieu tu dis ça mais ça me rappelle un une anecdote terrible de la rentrée près de Saint-Emilion là il y a quelques jours il y a une puce de 13 ans qui a fini sous les roues du bus très bien alors je sais pas ce qui s'est passé j'ai pas le détail sordide et je veux pas le savoir mais le point terrible c'est que le journaliste précisait qu'elle est meurte sous les yeux de sa grande soeur et elle a duré un moment d'inattention je sais pas le bus arrivait et blâme et la meureuse est morte les secours ont signé de lui faire un massage carrière pendant trois quarts d'heure et ça n'a pas suffi et la malheureuse au moment où nous parlons elle est peut-être déjà enterrée c'est horrible c'est horrible c'est horrible il y a une gamine ouais de 12-13 ans une ado c'était ça s'est passé je crois que ça s'est passé lundi lundi à 17h auprès de la commune de Saint-Emilion célèbre pour ses vignobles paix à son âme la pauvre bus pardon c'est le jeu de mon bus écraser rouler dessus qui m'a refait penser au drab que j'ai lu dans la presse d'accord ça y est l'anecdote qui a calmé tout le monde plus personne ne dit rien j'ai juste dit d'accord mais c'est tout j'ai jeté un froid ouais ouais c'est moi qui ai initié la un truc zandine bah oui mais bon le temps il ne savait pas oui bien sûr le sage as tu essayé de conduire ton camion en bougeant juste la caméra en laissant un coup à droite ou un coup à gauche tout en restant sur la bonne voie je trouve qu'en fait quand tu changes la vue ça ne dérange pas le ça ne la trajectoire tu veux dire ça ne te dérange pas la trajectoire oui vraiment j'ai fait peur au plus qu'elle a changé de voie c'est un jeu si tu es en train de conduire et j'ai un mal fou en fait je m'écoute parler c'est super dur c'est drôle ça que j'ai vu comme statistique un an avant un jour avant que je fête mais un an sur discord et que j'ai créé son son profil et le lendemain je fétais mais un an sur discord c'était les statistiques qui ne servent à rien présenté par fanfan j'étais un enfant d'un an sur discord non j'ai mal esprit j'ai compris non j'ai compris c'est moi qui défend ah bon ça va alors enfin parce que des fois je m'explique mal alors euh voilà j'ai essayé d'expliquer le truc de la reine personne n'a compris mais bon c'est pas grave oui je reconnais que c'était assez ouais ouais assez périlleux pour toi de donner ton concept de un quart de ma vie l'existence de la reine oui si on part du concept que je vis un siècle c'était pas mal c'était pas mal c'est perdu l'explication au confus juste après c'est bon c'est beau je découpe de nouvelles routes ça me plait c'est pas du problème moi c'est pas du problème moi c'est pas c'est pas du problème moi c'est pas voilà 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 encore 500 maïs 500 maïs oh c'est bien ça se repose c'est reposant bon oui, moi c'est la route gentille je suis à 65 il faut les presser vite oh agresseur regardez moi le long load, tu m'étonnes que le chargement de l'eau du coup à la base ma première mission c'était transporter des bannes à ordures mais comme ça a changé dans le temps avec leur peau là le home store je sais pas ouais apparemment on transporte des pièces de maison ou du mobilier je sais pas d'accord du matériel de mobilier ouais tu transportes les planches des meubles et moi je transporte les vis dans le petit tronc morgue oh là là je dépasse vas-y vas-y visse les planches je ne comprends ce que tu viens de dire ouais c'est difficile d'écouter à la fois le retour du stream plus de discuter sur le même stream ça perturbe les mots sont avec la mémoire c'est perturbant j'imagine le ciel est beau aussi on a juste eu le petit nuage de beau temps parmi le ciel est bien bleu ouais oui oui je t'échappe pas je vais pouvoir réaccélérer parce qu'il y en a plusieurs compris la sortie 57 ce qui m'arrange bien je vais pouvoir appuyer sur le champignon allez moi aussi j'appuie sur le champignon rattrape moi si tu peux chauffeur si t'es champion appuie sur le champignon oh boise découverte progression succès l'état joyau 3 sur 11 oh mon dieu oh tranquille par contre la route est hymptra claire ouais les réponses sont étranges ouais alors là il faut aller à gauche pour aller tout droit oh mon dieu serrer complètement à gauche même pas la voie intermédiaire euh si la voie intermédiaire oh bah je bouge pas de fil merci pour l'info c'est bien d'avoir un éclaireur c'est apprécié parce que la signalisation américaine j'ai du mal à m'y faire déjà l'européenne c'est pas triste mais alors l'américaine elle me sort par les trous de nez sur certains aspects ah ouais sur la par exemple la route les feux le fait de tendre le feu à l'opposé ça me rend fou ah oui bon moi on le voit quoi sauf quand t'habilles le pare-brise en métal en haut du pare-brise oui si t'as un pare-soleil c'est pas top mais non non il y a je sais plus quel grand carrefour je crois que c'est à Las Vegas sans déconner quand t'as la basse résolution comme moi enfin les graphismes bas et ils ont pas dû y penser sans déconner tu vois rien tu te dis mais merde mais il me faut une paire de jumelles dans ma cabine faut que j'arrive à apercevoir le feu qui me fait face 500 mètres plus loin quoi j'exagère à peine ouais ouais d'accord avec toi mais j'ai jamais eu c'est vrai que des fois les graphismes sont un peu pauvres dans certaines parties mais après en graphisme haut je me souviens pas qu'il y avait le problème de feu pas de visibilité du feu c'est ché en graphisme haut pas en graphisme bas alors que je viens de découvrir la ville de Nampa donc j'en suis à 4 sur 11 des grandes villes à découvrir dans l'état de l'IDAO ça va vite et là il n'y a pas les problèmes c'est bon il n'y a pas les problèmes de comment dire de de saccades je suis loin devant mais il n'y a pas de soucis oui bah parle pas de malheur s'il te plaît oh un peu de verdure ça fait plaisir on voit qu'on est plus dans le nord donc on se rapproche de l'océan ouais il fait moins sec ouais c'est beau je suis émerveillé vous ça vous semble peut-être surprenant vous trouvez peut-être ça dégueulasse assez sobre et moi c'est vraiment un émerveillement pour moi on va sortir à droite à l'intersection d'autoroute ah bon mais pas tout de suite c'est une boucle ah d'accord un échangeur un échangeur oui ok merci voilà excusez-moi funfan il s'est mis à bailler et comme le baillement est contagieux bah voilà c'est mon tour donc cerveau a tout de suite c'est bon je te vois je suis sorti pas tout de suite mais juste après l'Ontario découvert ah l'état du castor ah bah là je suis dans un ah oui c'est après d'accord ah je viens d'arriver dans l'état de Washington non pas Washington ah bah celui qui est un tasse non pas Lidao l'Origon l'Origon merci oh pinaise j'ai du mal avec mes géographies américaines j'aime bien Washington l'état de Washington parce que c'est Windows qui a été créé là-bas ah tu me l'apprends et c'est là qui est le siège de Microsoft d'accord ah voilà là je ne sais plus comment ça s'appelle exactement c'est Silicon Valley Redmond Redmond oui ah c'est vert on peut avancer attends j'ai ma caméra qui avait chiclée là il m'a fait peur non mais il y a un gars qui s'est engagé en baignée il m'a fait peur on aurait pu prendre un petit peu d'essence mais on en a assez non j'en ai assez moi je suis encore plus de la moitié du réservoir je ne sais même pas combien j'ai de galons je crois que ça va être 300 comme le tien ouais t'es déjà arrivé en panne sèche ? non jamais donc je veux parler de malheur je veux parler de malheur effectivement il vient d'avoir une petite saccade mais c'est peut-être pour prévenir l'arrivée de la pluie non mais c'est beau ah tu vas voir la pluie bientôt pourquoi j'ai mis des réglages de pluie assez bas j'aime pas trop quand il y a de la pluie oui tu avais expliqué que tu arrives pas à dormir vie réelle quand t'es dans une bagnole en extérieur et que ça te tapote sur la carlingue et puis là ça me rappelle sur les sessions d'un truc simulateur en solo c'était énervant la pluie et du coup j'avais baissé la probabilité de la pluie c'est beau c'est beau pur patelin américain ça oh les baraques ouah typiquement américain ça alors que j'ai fait plusieurs kilomètres je devrais dire maïs ici avec encore un clignotant actif j'avais même pu aller voir dans mon tableau de bord c'est le défaut de mon tableau de bord ah oui merde t'avais raison la pluie oh merde on peut passer au feu rouge mais je vais aller doucement il y a personne vous avez découvert une agence de recrutement ah c'est moi il y a du monde je suis obligé de m'arrêter ok bah je t'attends un peu ouf t'es pas obligé de tourner à gauche ah mais qu'est-ce qu'il fait lui c'est sévère je regarde toujours le rétro au niveau de ma remorque que je ne remonte pas trop sur le trottoir c'est toujours ma crainte oh il va me bloquer je vais attendre que t'arrives ouais je vais bloquer le doigt ouais je vais bloquer le doigt il faut tourner à gauche donc il faut prendre là où je suis ah tu m'as triché alors voilà ah tu tournes à gauche tu vas avoir un pv un pv un pv même pas même pas j'ai même pas de pv ah ah même pas de pv ah non je me suis fait avoir j'arrive j'arrive attention nayonet adieu non reviens reviens ne déconne pas il y a le train il y a une voie ferrée en plus en plus ah je pourrais montrer justement s'il y a le train qui arrive juste après si la barrière commence à se baisser un petit peu paf mon camion s'écroule ah bah tu feras ça sur ton direct et là c'est bon c'est pas c'est nickel ah oui je te vois arriver comme un fou furieux alors que j'avais levé le pied est-ce que t'as mis les rétros ah oui t'as mis les rétros le rétro droit ouais oui pour compléter oui bah oui et encore j'ai refait justement ce que je veux parler justement du du rétroviseur pour voir les deux rétroviseurs dans un seul écran en 32 neuvième ça marche c'est un peu limite et euh on voit pas tout à fait le rétro de droite mais c'est vrai que c'est c'est quand même bien plus confortable pour conduire va t'en rétro satanas en 48 en 48 j'ai doublé l'intensité des essu-glaces là parce qu'il commence à bien pleuvoir il se passe rien dans le chat de fanfan Ah non, on revient. Depuis 17h04, c'est calme. D'accord. Il y en a qui ne sont pas trop jeux de camions, il y en a qui se sont lassés et qui sont partis. Bah oui. Non mais je comprends parfaitement. Oui, les jeux où ça ne bouge pas trop. Ils reviendront demain. Demain, je ferai d'autres jeux. On peut même... Ah non, on a prévu de faire 3 livraisons. Même si, par exemple, tu veux avoir plus d'audition, tu peux très bien changer les jeux. On peut arrêter après cette livraison. Non. Non, ça fait partie de mon plaisir. Je suis content d'être avec vous et puis j'apprécie. Et peut-être les bibis à 19h, on verra comment on évolue dans notre carrière de camionneur. Oui. Ah, d'ailleurs, les bibis, je vous le dis tout de suite, même tant pis si on le fait tout à l'heure. Je ferai un bis rapidita, mais... J'ai... Oui, non mais... T'es trop honnête, Christella. Ah, je t'adore. T'es trop honnête parce que tu réponds comme si on faisait l'appel. Non. Euh... C'était pas ça l'idée. Je... Je... C'était pas d'un doigt accusateur que je me disais, tiens, un tel est pas là, un tel est pas là. Pas du tout. Euh... Oui, bien sûr, t'es toujours là. Oui, t'es sur Minecraft en même temps. Mais t'as bien raison. Euh... Oui, tu nous écoutes en mode radio. Non, mais... Oui. Euh... Mince, du coup, ça me fait tellement rigoler que... Oui, les bibis. J'ai compris que, avec mes points score fidélité, là, il fallait que je m'achète, en fait, un... Un ensemble de... Dits de saisons, de... De création de niveaux. J'avais pas beaucoup d'éléments de... De création de pistes de bibis. Et j'ai fini par comprendre que ça se débloquait pas petit à petit, mais que ça s'achetait les packs complets. Donc là, je me suis déverrouillé quasiment tous les fonds du jeu, avec toutes les... Toutes les textures, tous les éléments. Il y en a plein, en fait. Il y en a plus que je ne pensais. Et... Je commence à élaborer des choses. J'ai... Je me suis amusé pendant une petite heure, je sais plus quand, dernièrement, à... A voir les différentes pièces, à essayer de les imbriquer, à faire des... Voilà, des... Des assemblages, on va dire, de manière large. Et... J'aurais pas mon deuxième circuit avant plusieurs semaines. Parce que je veux vraiment éprouver, voir la physique du jeu, faire des tests. Et... Croyez-moi que ma deuxième piste, elle sera... Elle sera bien réfléchie, bien aboutie. Et la troisième encore plus. Je profite que je suis de vive voix, pour dire que si ça l'intéresse à Christella, en MP, je lui ai envoyé le lien YouTube de toutes les cinématiques de Outlast. Ah oui ! Bon... Ce sera qu'en anglais, par contre. Bah, en origine... Même en français, la version française, c'était en anglais, sous-titré, avec des petits sous-titres. Ouais... Elle est assez grande, elle peut trouver les sous-titres si elle veut, mais... Moi, je lui ai envoyé une version sans sous-titres, mais... Voilà. C'est bien vertu, ici. C'est bien vert. Il y a bien plein de verdure, au message. Hum... Oui, c'est bon. Ah, puis là, ils ont des... Même d'Orient, Christella, avec plaisir. Eh... Oui, j'aimais bien la patte graphique, bande dessinée, là, du Outlaw, le jeu de Western FPS. Ouais. Là, c'était sympa. C'est une patte de... Outlaw, je demande, entre guillemets, moi, à l'oublier, et ça se fera naturellement dans le futur. De toute façon, vous savez que j'ai plein d'FPS rétro à faire, avant. Et... On va dire, à l'horizon 2030, je peux voir large, sans déconner, mais il y a tellement de jeux à caser, sans doute de plus. À l'horizon 2030, si nos ordis sont encore rétro-compatibles avec ce jeu, je le ferai volontiers sur mon antenne. Il m'a bien plu quand je t'ai vu y jouer, fanfan. Et tu feras les missions historiques au lieu de la meilleure histoire principale. Je ferai peut-être tout. Je ferai peut-être les deux. Je sais pas. D'accord. En fait, j'aurais bien fait les missions historiques, mais vu que j'ai pas les cinématiques, je trouve que c'est pas intéressant. Pas les missions historiques, pas de cinématiques. Je sais pas. Oh. Ça a l'air d'être comme le jeu de base. Il faut tirer sur tout ce qui bouge. Oui. Par quelques civils de temps en temps, mais... Oui. Oui. J'ai pas l'impression que ça apporte vraiment quelque chose utile. Attention. Je passe même si c'est rouge. Il faut plutôt vouloir la voir. Oui, oui. Et honnêtement, t'es passé au rouge ou... Voix ouvert. Bon, tu vois. Oh, il y a personne en face. C'est pour ça qu'il bascule pas au rouge. Il y a personne en face. Wow, qu'est-ce qui ralentit là ? Oh merde ! Je suis rentré dedans, désolé. Tu m'es rentré dedans. Oui. Ah, j'ai pas eu d'annonce. J'ai cassé à 5% mon camion. Oh. Ah, j'ai encore cassé mon camion. Bah, je suis désolé, mais le mec devant moi, il s'est mis subitement à... Non, non, pas du tout. J'ai pas respecté les... 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 Les distance de sécurité. C'est de ma faute. Mais... Non, non. Il s'est mis à freiner dans le virage, là. Celui qui est devant moi et qui transporte comme une grosse benne. Ou une énorme tête de tractopelle, mais c'est carrément le tractopelle de... De carrière. Et le truc, c'est que... Je viens de le voir. Le truc, c'est que... Est-ce que je t'ai cassé le... Endommagé ta remorque ? Non. Ah bon ? Non, non. J'ai pas eu d'alerte. C'est pour ça que tu m'as surpris. C'est toi qui a pris tout le dommage. Moi, j'ai rien eu. Ouais. Parce que j'étais pas le fautif, en fait. On a fait plus de la moitié du chemin. 330 miles. 320 miles. 322 miles. Hum. J'étais bien. Moi, je boude pas mon plaisir. Le paysage qui défile sous mes yeux est absolument magnifique. Ah ! Sympa, là, Fongdon Twinsen. Merci bien. Que Outlaw est le deuxième FPS fait de LucasArts. Et le premier, c'était quoi ? La grande question. Quel était le premier FPS fait par LucasArts ? Unreel. Non, c'est Dark Forces. Dark Forces, ok. Oh, merde. Oh, le con, j'ai fait un accident. Oh. Je vais à la pesée. Je suis convoqué à la pesée. Ah ouais, mais Dark Forces, c'est dans l'esprit Star Wars. C'est bien. Mais il a raison. Bah, je t'attends à la sortie. Hum, mais qui ? Ah, c'est dit, t'as été faire la pesée ? C'est fait. Oh la vache, tu as vite. Mon camion est cassé à 10%. Oh, bah alors, tu vas pas finir la course à ce site-là. Non. Hop, 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 le bus, on se calme. Je l'ai envoyé qui s'annonçait là. Je lui disais, non, non, c'est à moi la priorité, mon gars. Ah oui. Des fois, au remport aussi, il te pique la priorité. Je comprends pas pourquoi. Non. Attends, on a un club de golf. C'est beau. Oh, j'arrive à Burns. Burns. La ville où les habitants pètent le feu. Ouais. Elle était facile. Non, dans la symbolique, elle est horrible. Aux Etats-Unis, souvenez-vous, l'année dernière. Voilà, deux villes sur 14, ouais. Dans l'état de l'Oregon. Euh... Merde, faut que je tourne. Merde, j'ai tourné à droite, oui. Euh... J'étais hypnotisé par la route. Oh là là, je tourne comme un sagouin. On voit que j'ai tourné le dernier moment. Euh... Souvenez-vous, il y a un an ou deux, les incendies horribles aux Etats-Unis. Cette fois-ci, c'était... Le symbole est vraiment horrible. La ville de Paradise. Paradise qui est devenue une balle en fer, en fait. Alors que ça s'appelait le paradis. Euh... Ah, ça me... Horrible. Voilà, la puce est calmée. Je crois que elle a même cessé, d'ailleurs. La puce ? Quelle puce ? La pluie. Ah, la pluie. Ah, la pluie. Hum. Du coup, j'ai arrêté mes ustiglas. Non, j'ai encore quelques gouttes. Bon. Outlaw a eu droit à son patch 3Dfx. Vous dites une seule. Oui, c'est justement... Fulfan a souhaité ne pas l'activer pour avoir l'interface. Ah... De toute façon, ça changerait rien. J'avais pas les cinématiques, alors... S'il y a encore des cinématiques, j'aurais pu faire une concession, mais là, non. C'est même pas. Ah, j'aurais dû réparer mon camion. Tant pis. Oui, tu veux que je t'annonce et qu'il y a une clé à molette sur la route ? Non, mais c'est à moi de regarder en même temps. Je sais que mon camion, il faut que je l'entretienne. Si tu as d'autres infos, Twinsen, on est prôneur. Ah oui, complètement, oui. C'est déjà l'information culturelle que j'apprécie. Et que tu aimes dispenser aussi. Bah... Bah... Dispenser des informations culturelles, c'est bien. Hein ? Bah, le sage. Non. J'aurais dit plutôt distiller, moi. Bah, distiller, c'est donner des parties d'informations. Et dispenser, c'est carrément des coups. En fait, historique. Oui. L'état du lait. Buvez du lait. C'est ce que sont vouloirs de lait. Alors, le lait, j'ai une anecdote avec les Etats-Unis à vous raconter. Moi qui suis fanat de sport automobile. D'ailleurs, si Slayer Douglas est encore là, peut-être qu'il connaît l'anecdote. Par rapport à l'époque... Les preuves mythiques des 500 miles d'Indianapolis. La tradition veut qu'on mette en lumière, à l'arrivée, le vainqueur. En plus de la coupe, d'avoir emporté la mythique course. Le bus me fait suer, je passe dans le sable. Je suis désolé. Oh merdoum. Non, non, non. Le bus, qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, mais le bus, il est chiant. Il n'a rien compris le mec. Bref. En plus de la coupe, vous recevez un verre de lait. Que symboliquement, vous devez boire à l'arrivée. Et en fait, c'est les producteurs locaux autour d'Indianapolis qui s'étaient réunis. Et je ne sais plus quel événement historique a fait que... La tradition est vite venue dans les 20 premières éditions des 500 miles d'Indianapolis. Et la tradition est restée pour faire la promotion, en fait, des producteurs laitiers de l'Etat. Et il y en a un qui a transgressé cette... Et qui a subi les foudres des producteurs locaux. Je crois même que certains demandaient à ce qu'il se fasse retirer son prix de victoire de course. Je ne sais plus quel pilote c'était. En fait, le mec, il avait décliné le verre de lait et il avait bu son propre jus de fruits. Parce qu'il était entrepreneur, il avait une... Il était propriétaire d'une usine de jus de fruits, quoi. Donc il a fait la nique aux producteurs locaux de lait à Indianapolis. Et sur le podium, il a bu sa propre marque de jus de fruits. Et les agriculteurs locaux étaient furax. Voilà pour l'anecdote par rapport au lait américain. Et puis, il y a aussi un festival du lait dans la Meuse à l'époque, il y avait ça. Ah oui, mais là, tu reviens chez nous, là. Je parlais des Etats-Unis, moi. Mais oui, non, mais t'as raison. Je pourrais pas dire que j'y suis jamais allé au festival, pas dans la Meuse. La Meuse, je la traverse de temps à autre. Bien que j'avouerais de mémoire, je crois que j'ai aucun manque de famille qui vivent dans la Meuse. J'ai pas spécialement occasion à y aller. J'avais une collègue de boulot avant jadis, qui habitait dans la Meuse. Mais j'étais pas suffisamment copain-copain avec au point de lui rendre une visite. Là, faut pas déconner non plus. Surtout que dans la vie de tous les jours, je sépare hermétiquement la vie professionnelle de ma vie privée. Ça tient qu'à moi, mais je supporte pas. Moi, j'ai des collègues qui me rendaient malade. Ça me rendait fou intérieurement. Ceux qui sont fiers de leur famille, tu sais, ils te la présentent en entreprise. En disant, ouais, bonjour, machin, je te présente, je suis venu aujourd'hui avec ma fille, c'est ma puce. Ils sont trop fiers d'être parents ou des liens familiaux parfois. Ah ouais, t'as vu, je te présente mon cousin, je lui fais visiter l'entreprise, il est ingénieur, tu sais. Tu sais, le mec qui a envie de se réhausser, de se la péter. Non mais franchement, moi, j'ai vécu ça. Et je... Wouah ! Je lui dis, mais ok, bon, bonjour, mais... Pour moi, on mélange pas la famille et l'entreprise. Enfin, moi, ça me dépasse. Bon, sauf entre guillemets quand tu as une entreprise familiale et que tu es le fondateur. Là, je comprends. Mais en dehors de ça, quand t'es extérieur à l'entreprise, que tu viens te greffer, tu deviens salarié, mais que t'es pas là à la fondation historique, pour moi, ta famille a rien à foutre là. Tu vois, je devrais être engagé maritalement ou même, j'ai envie de dire, sentimentalement, être en couple, comme on dit. Je parle pas de ça en entreprise, moi. Pour moi, le sujet est tabou. Et alors qu'il y en a qui t'en parlent avec un naturel... Déconcertant. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai juste eu des collègues qui me racontent carrément leur vie de couple, quoi. Ils me disent, ah ouais, j'ai engueulé ma femme parce qu'elle a pas voulu me mettre de nuisette la veille, machin. J'ai dit, pardon. Ah non, mais hallucinant parfois, avec les conversations. T'es beau. T'es beau, mais la mer. Là, là, j'en garde surtout la montagne. Alors moi, je suis plus attiré par la montagne que par les océans. C'est vrai qu'on a né, c'est un peu plus beau. C'est vrai. Il y a des détails en plus. Ouais, moi, j'ai des petits touffes de végétation. Mayonnaise, résolution PS4. Le sage, résolution PS2. Oui, ça doit être à peu près ça. Ouais. Ça doit être à peu près ça. Je suis méchant. Non, t'es peut-être pas selon de la vérité, fanfan. Mais il pourrait mettre les graphismes comme moi. Et ça, avec ce qu'il a comme carte graphique. Il pourrait. Oui. Oui. Mais ce jeu pourrais, je le ferais quand il franchit 3. Non. Oui, oui, oui. Oui, je comprends. Le 3, il arrive un peu vite, c'est tellement, donc ce sera bon. Ha ha ha. Ha ha ha. Funfan impatient. Ha ha. Je te vois venir. Bon, bande de canaillous, je vais vous la faire différemment. C'est pour vous dire que j'ai plaisir de savourer mon nouveau contenu dans le jeu. Je m'en mets plein les mirettes et que j'aurai double plaisir à le redécouvrir une deuxième fois avec les graphismes à fond. Hum ? Ouais. On va en faire des max, je vous le dis, moi. Non. Non, on va faire 169, là, il reste 169. Hum hum hum. On ralentit un peu parce que tu es devant. Hum hum. Ouais, et puis on est dans une zone un peu habité, là, c'est les ranch. Lakeview. Ah, t'as une pleine molette si tu veux. Non, mais je vais y aller. C'est la voie opposée. Le tas du castor Lakeview. Non, mais moi, je vais ralentir, vas-y. De toute façon, je vais tranquillement là-bas, mais je vais prendre le tableau pour le véhicule. Hum, pas mal ce qu'il y a sur le côté. En plus, je crois que j'ai personne derrière, donc je peux aller à mon rythme. Oh, on va tenir à droite. On impressionne en face, c'est bien, je peux déborder. Oh, c'est quoi ce bâtiment ? Trop bizarre. C'est une grange géante. C'est quoi ? Big Groove. Production fermière. Oui, c'est bon. Comme on dit, vlant dans les dents. Ahahahahahahaha. Alors, Twinsen nous donne les dates de sortie des jeux de chez LucasArts. Concernant visiblement les FPS. Mon dieu, il m'a fait peur le monsieur en future. Merci de m'avoir laissé passer le monsieur des gentils. J'ai mis 139 gallons dans mon réservoir. c'est bien mais je te croyais tu n'avais pas besoin de justifier en plus les dates ouais c'est intéressant à les derniers temps c'est j'ai die academy en plus de gelé j'avais la démo était sympa mais j'ai pas compris comment termine le jeu mais j'étais sympa j'étais encore mino il sortait en 2003 donc je comprenais pas encore et c'était un espèce un peu plus moderne c'était pas comme d'où j'ouvre des portes des clés et je sors là il fallait un peu plus réfléchir pour aller monter la tête tuer des hommes en blanc c'est différent j'arrive que ça ouais apparemment j'ai bloqué le carrefour bien malgré noix on me laisse passer merci très américain j'aime vraiment ce que j'ai sous les yeux j'ai une route déclagué oui je traversais aussi ne t'en fais pas par contre t'es limité à 25 miles doucement ah oui tu as le temps d'éliminer le camion quoi ouais merde mon perso qui commence à avoir sommeil manqué plus que ça j'ai pris ça j'ai fait bas de pied ma pause je pourrais la refaire en même temps que toi alors pardon mais j'ai l'impression d'être un peu en france là je trouve que ça fait paysage français c'est limite si on voit pas loin le clocher du village le sage nancy françois le français oui un joueur china yonné ça fait plus américain je peux regarder chez un moteur de point après ça peut faire une objet d'une acquisition maintenant que je t'ai fait acheter dlc américaine je vais faire acheter le joueur européen le sage ah non 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 alors attends attends j'aimais des réserves tout de suite je je serai peut-être prêt à terme à acheter tout le contenu américain mais c'est une fois que j'aurai fumé tous les états unis d'ici quelques années que je passerai à l'européen d'ici là ils auront fait un cimateur japonais et tu verras que j'irai d'abord sur le japonais avant l'européen ou l'asiatique on va dire de manière large mais oui non doucement doucement ne vous étalé pas dans trop de projets parce que j'arrive pas à suivre moi oui oui juste une proposition comme ça lancé dans le monde oui c'est ça tu peux le dire tu étais bien l'attif de corruption loupé les gens vendent plus la tentative de corruption ouais mais non ça j'ai eu l'autre sens exotisme c'est pas lui un qui m'a dit que ça lui plaisait aussi ce jeu c'est dragon sky ah ouais quand j'ai joué à tout jeu final fantasy oui c'est uniquement de la voiture du bâtiment qui fait les jeux de simulation sûrement la cinématique pour lire les tu peux juste lire les cinématiques c'est tout ah c'est en réponse à gta qui j'étais à 5 qui justement c'était chiant de lire les cinématiques en produisant pas les sous titres et ils ont ils ont réglé le problème dans un autre jeu en faisant cette façon nous mettons la conduite automatique et dès que tu peux lire les sous titres ok mais bon il m'a pas dit s'il voulait une version européenne ou américaine ou je ne sais quoi il m'a dit juste ça me plaît ce jeu de camion quand je vois le sage oui merci bah peut-être qu'il engendra mais c'est la forêt je me retourne le sage merdome oui je suis en train de faire des bêtises moi bien monsieur coupons jouent à ce jeu il n'a je ne rentre pas dedans ne rentre pas dedans ne rentre pas dedans je sois qu'à la collision active on n'est pas dans une entreprise ok je te laisse passer merci je me suis très mal engagé en fait je suis pas dans la zone voilà je vois là c'est la zone de dodo donc voilà je triche pas je triche je gare à la chiasse mais je suis dans la bonne zone et je vais pouvoir repartir voilà j'ai fait ma pause j'ai fait mon temps je fais la pause pour ici vas-y vas-y bon le temps que je sors tout doucement on croit moi que le temps que je me engage sur la route sans me faire c'est beau c'est ça que je voulais dans l'idée à eau la forêt l'idée de traverser des bois américains ça m'enchante j'adore ça je suis je te suis je vais te rentrer dans le derrière paf ne pas sortir la phrase de son contexte voilà ça c'est fait vous vous débrouillez funfan qui se désolidarise funfan qui dit je modère pas ça non oui ouais c'est ça il ya oh là là évidemment il ya de mon carrière l'exprime de bêtise non mais l'autre qui arrive à toute berzingue il m'a fait peur en plus studio non camion qui s'y met aussi c'est moi passé laissez moi j'ai qu'il attend d'activer je revendique le droit de passer laissez-moi passer merci c'est moi c'est bon c'est un peu aux trançons de gta 5 un moment quand tu as l'autoroute qui va vers la mer j'ai pas joué à gta 5 je peux pas dire il ya un petit moment ça ressemble un petit peu après l'extérieur je sais à je t'invite à conduire de l'extérieur ta voiture mon camion et tu vois vraiment les paysages ouais sauf que ma trajectoire est difficile nous au trois quarts le camion et tu regardes devant et puis ça passe vous avez tout une scène qui rajoute par rapport à la blague de tout à l'heure cette blague va rester dans les annales oui c'est beau mais ça me met mal à l'aise mon dieu à l'âme par contre là il n'y a pas derrière le camion c'est pas où tu vas regardes au trois quarts pour le côté une scène c'est quand les prochains jours de congés que tu reviennes en vocal avec nous avec ton joystick droit tu vas pouvoir j'ai l'air qu'on le sage oui je suis en excédite à la vache comment ça la vache sur mon chargement mon camion bah je suis rentré dedans j'ai j'ai pas je savais pas qu'en fait ça c'est qu'à cette vitesse pour y casser autant mon camion en compliqué pour le moment d'études scène non mais en plus on est dans la reprise on sort des grandes vacances faut pas déconner fait fan nous des entreprises là ça va être plein gaz jusqu'à par régime jusqu'à novembre un peu la rentrée on au bergine toi aussi tu as une amende de vitesse pas du tout on la vache camion et jean malfunction ou lola et on est bientôt plus qu'à 100 max de l'arrivée oui on papote en avant à 11 ouais bon chiffre dans ce kilomètre 11 miles bon alors c'est à la fois bien et pas bien faut faire attention avec tweak vous parlez tout à l'heure oui quand vous avez déjà un abonnement en cours ça je les découverts et que vous voulez renouveler votre abonnement à 6 mois de plus tout ça le paiement ne se fait que à la date de l'anniversaire de votre donc voilà je vous le dis donc admettons que le jeu pas le premier du mois vous dites ouais machin je veux renouveler parce que j'ai les moyens mais que votre date d'anniversaire tombe le 30 ils vont vous prélever 30 si le 30 vous n'avez plus d'argent vous allez bien embêter vous faites gaffe avec c'est ce que je sais ce que j'ai découvert en voulant renouveler un abonnement donc chez toi le stage et d'autres donc voilà donc soyez sûrs qu'à la date anniversaire vous ayez un peu de taux parce qu'après vous allez vous demander pourquoi il y a certaines dépenses qui arrivent si vous l'avez fait un peu bon après ça tombe une fois dans le mois mais voilà alors la prévention oui merci tu fais bien et d'ailleurs j'en profite pour critiquer le système tire lire de twitch la pompe afrique c'est beau on a un fleuve à côté de nous sur la gauche et le renouvellement automatique qui me gavent donc je laisse courir parce que ça me fait suer d'aller dans mes abonnements et chaque abonnement dire je veux pas de renouvellement c'est dommage qui est pas une option quand tu réabonnes à une chaîne dire je veux pas de renouvellement automatique et souvent souvent je me fais avoir je me dis bah tiens j'ai encore mon abonnement fiable et puis deux jours plus tard il va tellement été refusé bah oui mais un con mais qu'est-ce que tu me fous un renouvellement au lieu de me foutre une alerte vous devez vous réabonner quoi c'est vraiment mal pensé c'est pour te faire dépenser oui mais c'est enfin c'est débile enfin enfin moi moi c'est débile dans le sens que le renouvellement peut pas se faire chez moi parce que j'aimais que des paiements sécurisés c'est à dire que je paye sur facture ou sur devis je voilà je peux pas avoir de renouvellement les paiements sont sécurisés sont uniques j'utilise ce qu'on appelle une carte bancaire virtuelle justement pour contrer les piratages ralenti on arrive dans une ville un n'est une honnête maintenant je préfère acheter des bits ou offrir un abonnement plutôt que m'abonner parce que c'est tellement suffisant des abonnés c'est pas non plus un truc hardcore mais c'est fatiguant à la longue feu rouge maintenant je préfère offrir des abonnements ou des bits plutôt que m'abonner directement c'est plus simple alors c'est pour ça que j'aime bien le synonyme de cheers parce que voilà pardon j'ai l'esprit mal placé mais t'entends dire j'aime m'offrir des bits ça me wouh ouais j'ai pour ça qu'il peut dire merci pour les bits oui faut bien insister sur le s mais moi je préfère dire cheers ou des oui ah oui non mais on est d'accord tu une scène et moi j'ai entendu clairement bit alors sur le coup ça va waouh j'ai pas pu me proposer de rigoler intérieurement mais c'est une dénomination à la noix c'est américain voilà et d'ailleurs une autre anecdote sur le même sujet je crois que la monnaie européenne au lieu que ce soit comme on connaît aujourd'hui l'euro il y avait eu des débats dans les années 2000 ou même avant les 90 pour choisir le nom de notre monnaie commune en europe et il ya eu un peu tout il y avait l'écu même je crois et je crois que ça avait été disqualifié pourquoi parce que dans je sais plus quel pays de l'est qui allait nous rejoindre ça voulait dire une grossièreté en fait et que enfin je suis plus écu ou un autre mot et voilà quoi ça se faisait pas de dire par exemple je vais payer un truc 250 ce connard ça la fout mal quoi ça aurait été pour la france ça aurait été pas classe du tout j'en rigole du coup tiens ça me revient à la c'est ça et sans déconner il ya un nom de monnaie qui aurait pu être la monnaie européenne qui était disqualifiée à cause de ça dont la voiture après je me joue il est utilisé je veux dire si on parle avant pour les consoles 10 et 32 bits 64 bits donc 128 bits vous prenez vous dites le bitcoin donc c'est quand même un mot qui est bien répandu je suis sur l'ordi l'unité de mesure c'est des bits mais c'est moi qui ai dit l'esprit mal placé voilà c'est pas que l'engin qui nous sert à faire pipi pour nous les hommes et la tuyauterie masculine voilà c'est 20 miles par ici mais c'est vraiment j'ai que le dire c'est limité à 20 mais j'ai un problème je voulais regarder le jeu et je pensais de l'avoir dit à voix haute mais je l'ai pensé c'est beau voilà je reprends le même propos que c'est douglas c'est très joli par ici exactement parce qu'on est en france là on se voit le français oui je veux dire tweets n c'était pas nécessaire de le notifier malin ça dans les films coquins c'est aussi des moi je le relève un soupir c'est sujet en excès de vitesse on est presque arrivé waouh la pente naturelle je me laisse glisser à florent tourner dans mon camus est cassé et moi je vais avoir le feu orange je le sens tout juste mais tu peux tourner à droite là tout juste tout juste là je connais un petit peu plus vite quand même je me trompe où tu es avec la règle américaine tu peux passer au rouge oui s'il n'y a personne et que tu sers bien à droite c'est vrai oh j'ai la route de mystérieuse de la route mystérieuse alors voyez quand je vois ça on parlait de fox mulder et d'un a ce que dit tout à l'heure là ça me rappelle sans déconner des paysages de la série x-files ouais waouh trop bien le lac moi superbe je pense que c'est un grand décembre il est magnifique le lac donc je regarde la route ou là mais super bon ah je suis content j'ai trouvé des papilles des réglages pour pas que ça va dire à l'ontissement accélération moumou j'ai c'estime à marianne vient d'arriver elle dit comme par avert sa part dix faille ah oui elle n'aime pas le générique bonjour ma nièce j'espère que tu vas bien merci à toi que j'ai un petit coucou pas oui ça ressemble beaucoup ouais d'ailleurs je peux être les pleins phares parce qu'on finit par plus rien y voir ici waouh ah c'est malin ça ah là là où les déclarages dans la cabine peuvent la servir attention on croise du monde va pas les éblouir enfin je croyais ah non c'est un panneau hockey merde un panneau à roue oui c'est ça qui roule dans la boîte gauche je n'ai pas besoin d'ouvrir non non je vais pas m'endormer en volant mais c'est vrai qu'elle risque avec la tombée de la nuit virtuelle mais j'ai cru que je croisais quelqu'un mais non c'était un panneau réfléchissant mode décapotable j'ouvre les carreaux tu prends le frais pourtant ça fait du gros affût pour faire des cartes les carreaux il ya plus de 30 miles c'est bien il faudra que je pense à faire le plein avant de repartir dans la prochaine mission moi j'ai j'ai la toque dès qu'il y a une station service et j'ai d'un coup j'ai une toque et hop je vais réparer mon camion je vais faire la sieste et je vais mettre de l'essence je suis pas obligé dès que j'ai une station très vite qu'elle est 3 à 3 options dormir station d'essence plus ces réparations up la jv moi si tu me sens bien nous sont tranquilles pour des kilomètres des fois qu'ils aient prévu des sections de rousse ne sortent aucune station service pendant 500 miles inconcevable surtout au pays du pétrole inconcevable c'est comme dire je parcours la france et j'aurai pas une seule boulangerie dans un patelin sur 500 km encore que je dis ça inconcevable on y tend malheureusement avec toutes les petites boutiques qui ferment mais bon dans les petits patelins mais c'est vrai je sais pas il n'aura toujours une boutique celle du docteur je te voyais venir ou on rejoint la civilisation là faut faire se calmer là tu m'as tu me tends la perche il ya plus que 9 miles où j'ai eu un doute sur mes freins là où il dit à la vache tu es sur le passage piéton c'est herbe blesse qui dit attention il peut avoir des sangliers sur la route je peux reculer un peu si tu veux mais pas trop pas trop hop là c'est bon mec ça il faut qu'il y ait des sangliers aux états unis ah si bien sûr que si je les chasse dans cabela c'est un simulateur que faudrait que je vous fasse là la chasse aux états unis si si des sangliers tu vas voir comment je te les cuis on va avoir quelques problèmes avec brigitte sinon ça va aller ouais je l'inviterais pendant des photos ça part très mal et ça va barder dans l'eau aux alors quand ça m'ice ouais on est on est mais c'est à l'autre bout de la ville et c'est bon on va faire notre livraison il a une voiture pour l'écraser ah ouais je te connais toi ah non merde c'est même pas c'est même pas le nez de nez je me suis planté c'est un mec qui livre du bois je croyais que tu passais à côté de moi elle est bonne je troll pas là je me tiens à carreau j'ai fait 20% de dégâts sur mon camion station service préférée avec lille pompe et dans GTA V Marianne je me souviens des cerfs qu'on doit chasser effectivement les sangliers je m'en souviens pas des masses mais peut-être après j'ai jamais fait la mission secondaire de la chasse alors bonne remarque de seigneur de glace ils ont pas programmé mais une honnête les sangliers les animaux dans le simulateur là il y en a quelques un assis quand même mais pas sur la route ah bon d'accord dans la cabine dans le décor ouais c'était des peluches ouais mais dans le jour un peu trop lentement et je suis sûr que si tu peux avoir un chien dans les accessoires de cabine accompagnant c'est rouge on a pris la vente tous les deux et sûr que s'il y avait des chiens sûr que certaines personnes je ne citerai pas le nom prendrait un chien avec eux ouais bah oui donc on est pendant le chat et là le mec qui balance alors en parlant christella mais je reviens sur cette anecdote de la sensibilisation à la sécurité routière mais dans le sens compétition l'excellent simulateur de rallye si vous aimez comme moi le sport auto le sport automobile le richard dance rallye il simulait les nigauds qui passent juste devant la voiture en compète pour faire une super photo pour se faire remarquer et justement ils l'ont programmé quand vous êtes pilote et ben je vous prépare que vous les avez là quand vous êtes concentré sur ce que vous dit votre copilote et la piste et que vous voyez un nigaud qui sort d'un du bas côté pour aller à l'opposé justement vous présenter sur la route vachement bien histoire de bien faire comprendre passionné arrêtez vos âneries en vrai j'étais à Los Angeles dans le domaine du Ticoliana je ne m'en souviens pas je n'ai pas fait attention mais peut-être et christella qui rajoute j'ai entendu pour naïoner j'ai entendu c'est là qui dit j'ai entendu mais elle n'a pas tout entendu sinon elle aurait dit oui il y a un chien dans la cabine du camion j'ai oublié d'attendre au feu rouge ah oui non mais là je veux dire on est à l'arrivée il n'y a pas besoin de s'attendre mutuellement de toute façon il y a une succession attend mais je n'y vois plus rien je suis obligé de remettre les feux de roues tant qu'un petit clin moi j'y vois que plus qu'attendre la villa américaine elle est trop bizarre pour ceux quand même qui se posent la question il y a uniquement le sage et naïonné qui conduisent des camions moi je suis juste une voix off pour vous lire principalement tu es l'homme de la chibi fun fun et je t'en remercie mince je suis trompé de toucher j'ai foutu les warnings au lieu de désactiver mais plein phare et qui dit ça c'est pas synonyme de cartes bleues et c'est pas l'homme de la carte oui c'est beau j'aime beaucoup le patin donc dans un quartier industriel oui 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 fin de la route oui c'est juste l'emplacement où je dois déposer la remorque j'avais pas derrière on appuie sur la touche de ton clavier tu verras la vue extérieure et tu pourras l'estime et où c'est on tourne dans la caméra avec la souris ah merde il faut que je fasse tout le tour de l'entreprise non mais le gps de me répondre oh là là j'ai un côté et tout pareil pour moi c'est pas exactement pareil pour moi alors attend on va y aller tout doux parce que j'y vois pas qu'on soit que ah ben non les mecs c'est bloqué mais oui mais ils ont mis des palettes partout à l'époque des palettes ils ont mis des murs et des bâtiments c'est scandaleux oh le monsieur qui s'y fait je vous ébouille monsieur entre deux palettes à 23 heures le soir en votre travail qu'il faut sortir de son contexte cette phrase alors monsieur le schtroump tu viens plus aux soirées étant je rigole mais je suis en train de tordre en chambre à air d'accordéon ma mon camion c'est pas bien c'est comme ça qu'on endommage la remorque je force un peu le virage c'est pas bien et puis bravo bah pas moi parce que je me suis engouffré il fallait pas ouais j'ai pas pris la bonne entrée d'entreprise ça doit être là bas je crois attend je regarde à la caméra pardon des mouvements brusques mais il faut que je vois ce que je fais maintenant je vais les chercher mieux en face que la remorque passe à mon dieu je vois une année au loin je vais à la grande station service vas-y 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 moi de façon il faut que je fasse un dodo et un plein aussi d'ailleurs mon âge mais j'ai quasiment je me suis exactement que je vais changer de camion pour le fun ah pour ce fun fun mais pour le fun en général mais le divertissement au divertissement il faut parler en français si le monopole du fun ouais alors pause remarque sur mon direct quand il vous fait l'emplacement validé en vert et que vous avez plus qu'à faire le déchargement avec la touche t ça veut dire que vous avez demandé aucune assistance et que vous êtes garé tout seul comme un pro et ça rapporte des bonus voilà pour l'explication après il ya le le type de pour se garer avec du style avec lui on appelle ça les compétences vers se garer mais en marche arrière dans un endroit étroit ça peut aller jusqu'à 90 xp et là ça t'a gagné 15 xp ainsi que tu es parce que tu as clé à bord qui est 15 xp parce que tu as elle est dans une zone où tu gardes tout droit oui je vais à la station de service mais il m'a dit donc moi il faut que je fasse le dodo le plein avant de choisir une nouvelle mission aussi bien ça se passe bien alors là par contre la mission prochaine on va découvrir et si je pense qu'il finira par faire jour de moi j'espère l'état de washington on va partir à la découverte de l'état de shinton punaise a vu il faut faire le tour lolo et regarde je passe moi je suis un je pense pas les stress par les grandes routes oui oui je vais faire demi tour sera plus simple au moins je sais merde un nom non le pilier bon moyen pilier là je vais faire demi tour sans piliers pas chine un passage à niveau s'il ya des filles que je préfère le bariole parce que c'est double tarif stop mais stop pourquoi non il n'y a personne mais puis c'est une personne moi je suis patiente alors à gauche alors le dodo la station service sans stress alors dis moi qu'il ya personne il n'y a personne tu me diras il est minuit dans le simulateur on est dans un coin quasi industriel en réglé si je viens de voir nous sommes à metford à la situation de ta panthère noire miniature oui oui mais allons c'est ça je sais de la thune je vais peut-être pouvoir acheter le le garage ici donc je regarde sur la carte des stades de noeuds s'il est bien placé le garage alors moi avec l'expérience que j'ai eu à votre simulator avoir plein de garage partout t'es pas vraiment rentré parce que déjà tu peux mettre tous les employés dans tous les garages dans chaque ville dans la capitale de chaque état et je mets cinq chauffeurs par état et ça rapporte du ça sert à rien d'en mettre plus puisque plus le truc s'étend plus tu peux avoir de garage plus tu peux avoir d'employés et ça fait des frais plus parsemé sur le territoire non en même temps mon garage il est assez proche là je suis au sud de l'état alors qu'il aurait mieux valu que je sois au nord mais non c'est pas grave ça prend la prochaine fois je peux très bien acheter tout ce que tu veux pour commencer pour faire l'expérience ouais mais je te conseille d'acheter un garage par état ou avec cinq employés dans un grand garage ouais ouais merci mais non là il est trop il n'est pas placé idéalement sur la carte je trouve par rapport à ma répartition de garage sur la côte ouest des états unis ouais c'est pas là je ferai ça dans un autre direct ou un peut-être une éventuelle session hors antenne je sais pas quand mais c'est l'air des croquettes ah oui c'est l'air des croquettes ah bon on finit la garer et puis du l'air des croquettes il est malin ton chien il est tout en train de bouffer bah non il bouffe à 6 heures du matin et à 18 heures là il n'est pas trop gros bah il est quand même un peu après c'est la race du chat qui veut ça mais je le rationne quand même mais il nourrit il suffit à 60 grammes de croquettes par mois et puis j'ai le droit de la viande une fois par semaine ou du poisson oui tu vas voir tes croquettes moi je vais se planter un feu rouge ce qui n'est pas le plus passionnant je vais en profiter pour regarder la carte de la ville oui effectivement je vais aller là où tu te rends à mer faut traverser l'autoroute allez c'est vert c'est bon c'est vert le temps que j'avais à orange ça va on a rien vu ou la chute j'en ai cette vitesse j'arrête d'accélérer comme une balade c'est fou il ya une catégorie en anglais qui dit je fais dodo sur twitch oui il ya une mode comme ça avant les piscines là avec les demoiselles tiens c'est et j'espère qu'il ya des membres de la jante masculine qui a le bon goût de roo j'étais à l'orange au team mais à l'amende bref j'espère qu'il ya des membres de la jante masculine qui a eu le bon goût de parodier la catégorie piscine et qui ont vraiment joué le jeu pour peu que ce soit des beaux mecs bien sculpté façon chip on d'ail ce serait tout à leur honneur et ce serait pas plus mal pour égaler un éventuel public féminin tiens au niveau de la oui il y en a qui ont fait ça ouais mais plutôt des gens pas très beau mais oui qu'ils ont fait justement pour se moquer oui c'est bien c'est pas plus mal et je ne sais plus pour quel événement dandam live qu'il a fait aussi avec un streamer donc voilà je sais plus comment il s'appelle et chaque fois qu'ils avaient un certain nombre de sommes il changeait de costume un coup il avait moustache un coup il avait un truc de capitaine en plus très rigolo oui un ayonez je vais faire n'auriez m'occuper oui vas-y là tu peux prendre ton temps j'ai fait une bêtise je vais m'engager accidentellement sur l'autoroute voilà je me suis trompé d'intersection je suis reparti sur l'autoroute et merde et merdome papa la papa non mais qu'est ce que j'ai foutu faut que je fasse un dodo et un plein moi et dragon sky m'a dit qu'il a fait un rêve il m'a dit qu'il avait un jour une autoroute avec plein d'autruches qui faisait la courte originale waouh je lui ai dit du coup on appelait ça une autotruche le revoilà oui naïonez j'étais en train de dire avant que tu arrives que que dragon sky a fait un rêve il a rêvé un jour d'une autoroute avec plein d'autruches et du coup on appelait plus j'ai dit on appellera plus à une autoroute mais une autotruche une autotruche bravo bien que connaissant peut-être dragon sky des fois il me fait des blagues alors que je ne sais pas s'il était sérieux il a vraiment rêvé de ça mais bon alors attend mes camions c'est pas sacramento c'est los angeles où je suis je veux aller faire un plein ce serait déjà bien donnant la musique non pas ça oui je vais pouvoir faire un plein la station c'est riche et oui camions j'ai un chac non j'ai pas un chac je vais encore en avoir pour mille dollars de frais de d'essence évidemment par là j'ai rempli avec 300 galons je pense la bonne en 300 c'est la capacité max de mon truc non je vais remplir avec 250 je pense annonce 182 et j'en ai juste pour 993 dollars ah ça va j'étais encore loin d'atteindre le fond ok j'ai deux péterbilt un ancien et un nouveau ok les autres j'ai des gars attend qu'il s'est passé un truc qui allait pas là est-ce qu'on peut faire un sondage pour dire quel camion on doit prendre parce que j'ai dans ce que tu possèdes si tu veux changer de camion le sage ma non mes employés utilisent les autres je peux pas je peux pas changer d'accord ah ok ok mais non je peux pas moi je vais juste attendu dans quelle ville alors j'ai carrément changé la couleur de mon camion je vais garder ce qu'on arrive j'aimerais maintenant avoir de quoi faire de dos ah c'est mal éclairé et des accessoires aussi je me suis fourvoyé mon avis y aura pas de bibi je pense qu'on va faire que du camion et là c'est ma faute tant pis je prends en sorte qu'on est les bibi et le tableau mystère demain c'est pas grave mon bête c'est que quand une scène pour reprendre l'expression dédiée aura fumé tous les tableaux mystères il y aura plus le son du tableau mystère mais il y aura toujours des tableaux mystères mais là on fait toujours les jeux pc anciens mais arrivera un moment on basculera à l'horizon de noël je pense qu'on basculera sur les jeux méga live mais il est vrai il faudra que je me dégage du temps mais c'est aussi de la gestion de temps c'est pas facile que je me dégage du temps pour refaire recomposer les tableaux mystères inspection agricole en approche préparez vous à ralentir marianne qui demande c'est quoi pense les tableaux mystères alors le tableau mystère en fait est une composition de mon cru graphique basé sur des oula il ya un énorme orage suis basé sur des captures d'écran de jeux vidéo mais je mélange plusieurs captures d'écran en une seule ce qui devient un tableau mystère et en fait c'est à mon public de deviner à quel jeu correspond les tableaux au minimum il ya toujours quatre jeux mais il peut y avoir jusqu'à neuf jeux dans une seule et même composition graphique d'ailleurs si les prochains sont sur la méga drive christelle elle va gagner elle connaît bien la méga drive battue une scène m'a avoué que sur console il sera largué il sera il sera beaucoup moins performant ok donc c'était presque ça marianne moi j'ai quand même pris un camion je les vis en revers il est moche comme ça wow pour le flash de l'éclair versant encore plus sombre je me suis embarqué dans je sais pas quelle route je n'ai pas envers mon cas moi j'imaginais plutôt le sage que tu ferais plutôt des mélanges de plusieurs consoles en même temps pas une console spécifique bas plus tard quand quand j'aurai suffisamment composé tableau tous les jarres je pourrais mélanger là là ce sera plus difficile la super nes la pression la 64 peut-être même la saturne c'est ici naïon et alors j'avais trouvé un site une base de données et je regrette de l'avoir perdu de mes favoris sans déconner j'avais même les bornes d'arcade j'aurais pu vous faire suer avec des tableaux extrêmement rares c'est à dire des jeux extrêmement rares mais ça viendra peut-être oui pardon tu veux dire quelque chose d'un message tu es parti sans crier gare je suis parti je te le rappelle quand tu es allé nourrir ton cher église j'ai commis la bévue je voulais te rejoindre là où tu étais pour ta station service réparation et tout le tout team mais le nigaud que je suis ne sachant pas lire là le truc routier américain la voirie américaine je me suis engagé dans une entrée d'autoroute ce qui explique mes déboires actuelles et là où tu pourrais être encore plus fort le sage c'est de mettre des pièges parce que imagine que par un petit mais grime fantango mais en fait c'était grime fantango green master alors quand je suis méchant ouais je fais ça mais je j'ai rarement été méchant parfois j'étais sévère avec une scène parce que je sais qu'il est vraiment bon et je m'amuse à le pousser à bout dans l'exact étude de la réponse mais je suis même devenu souple alors ça dépend des jeux et c'est à mon jugement propre les opus parfois je reconnais qu'il ya des jeux c'est il n'y a pas de certains qui sont des classiques et qui ont droit à une trilogie ou davantage et je tolère parfois qu'on se plante dans le dans le numéro de l'opus c'est rare mais il m'arrive d'être tolérant ce point là j'arrive le sage je te rattrape sinon tu peux plus des voyages rapides si tu veux puis aller garage non mais en même temps tu sais là dans ma dans ma galère de pas avoir de mission de rouler à vide je fais passer la nuit à ma manière tu vois parce que bon certes là on est en train de louper des paysages c'est sûr mais on les reverra un jour en bout en deux jours mais j'ai envie de dire ça me permet de pas casser le rythme du direct et puis ça va on papote bien donc c'est cool voilà est ce que tu roules à fond oui je suis un peu en excès là je te rattrape j'aimerais bien voir les phares qui éclaire à fond sur le camion comme sur les versions européennes t'éclape complètement la route et il ya un petit truc qui devrait mettre aussi c'est des phares tournant en même temps que tu tournes ou non c'est ce qu'il a eu à fond la classe de panique aussi je m'apprête à découvrir quelque chose j'ai un point d'interrogation et voilà un point d'intérêt qui sera totalement inutile quand vous êtes en pleine nuit noire avec de la flotte il va pleuvoir en moi j'ai la flotte je vais la voir bientôt alors le problème c'est que c'est de nuit et je vais te rattraper on rappelle une une un circuit de sport speed conduite en état de liberté ce qui est un peu dans l'océan là et qui a après déroule des roules dans des boules dans une forêt je me souviens c'était la dolfin cove ouais je crois ouais ouais c'est ça il ya un petit terme ouais un petit peu mais je suis loin je vois pour l'instant c'est des flics ah non c'est pas les flics j'aimais bien aussi le king park ah il était joli celui-là qui n'est pas qui n'est pas je sais pas quoi et celui qui se passait en écosse c'est pas le premier là il y avait même un circuit en france hein ouais de route à donf ouais c'est pas de donf il y avait des routes à bidonner je sais pas pourquoi mais sympa est-ce que tu as une amende de 3000 euros le ch 3000 dollars il me semble quand t'as passé ouais j'ai pas d'amende du tout qu'est-ce que tu me parles d'amende je suis passé par ton ton chemin et j'ai pris repris une amende de 3000 dollars parce que j'avais pris un camion j'avais pas de passer comme là avec un ben j'ai pas vu moi ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas fait l'inspection parce que je suis allé très vite je vais pas regarder rapidement mais j'ai pas encore venu payer 3000 dollars ah t'as pas fait l'inspection agricole au début de la route ouais ah bah tu m'étonnes bon bah heureusement que j'étais pas dans le rouge pour la nuitée parce que j'aurais fait un malaise au voleur depuis j'ai dû trouver la route la plus longue sans hôtel ah bah tiens il y a un clair on peut traverser des kilomètres bien c'est bientôt l'hôtel d'ailleurs tu peux m'attendre là-bas si tu veux ou faire un voyage rapide dans une autre ville bon oui il faudra qu'on se trouve une remorque histoire de faire un truc une mission jusqu'à l'état de Washington si possible plus au nord qu'on soit à la frontière avec le Canada ce sera stylé il pleut toujours sur ton section oui tout baigne moi c'est grosse pluie hein moi c'est plutôt en ciel ah je peux merde ah j'ai du mal à tourner instinctivement bien avec le euh voilà je me suis j'ai un petit peu réduit l'intention l'intensité de mes essuie-glaces ça va encore mais ouais il pleut bien ah le parking du dodo non ouais je peux mettre un fumier il doit être après dans 67 miles voilà il commence à faire jour ah bah c'est bien ça sera bien de toute façon le but toujours est sympa parce que ça montre un côté nuit et un côté jour c'est par contre c'est c'est qui c'est équitable parce qu'en fait c'est il n'y a pas le système de sommeil en mode solo où tu passes 8 heures et on peut faire du dérapage avec le camion c'est génial et on peut faire un peu de drift il va faire son fou si c'est pour pas trop mal on peut drifter correctement il va nous faire un nouveau accident tu vas voir c'est ça c'est un drift oh cette vue regardez moi cette belle vue sur le port on voit les yachts le port d'oiseaux t'es beau oui j'ai dit par contre nous ça veut rien dire neyonek est en train de nous faire un avc en direct il sait plus ce qu'il dit de malheureux un avc mais non c'est horrible ce que je dis parlons pas de malheur c'est horrible ça peut arriver à tout instant bah oui il nous fait pas un avc un alphabet ouais j'ai traversé le je crois que j'ai défoncé du matériel du matériel routier oh purée et plus je dérape ah il y a une fameuse point de vue bah deux jours je vais le mettre et vous croyez que que même les nitrés ils peuvent faire un avc fun fun oh mon dieu je ne l'assume pas du tout je n'en ferai aucun clip il faut pas voilà je suis en train de montrer un point de vue depuis bon sur mon stream si vous voulez jeter un coup d'oeil on voit des beaux paysages des beaux panoramas alors au Eureka je viens de lire la ville de Eureka dis donc la ville où on solutionne tous ses problèmes et bah c'est Dolphine Cove enfin si tu regarde mon stream on voit Dolphine Cove attends les offres de traction tout ça ce que je vois chez toi ça me rappelle plutôt la map de Nysportspeed haute poursuite ah oui la grande forêt là cet arbre ouais ouais alors je vais regarder salut salut ah bonjour Adj ah c'est quoi que tu nous as rejoint Adj bonjour Adj bonjour Adj yes ah Castella dit qu'elle connait les jaquettes plus que les jeux eux-mêmes je sais plus si tu l'avais dit tout à l'heure j'ai l'assumé que j'ai lu mon chat sinon rien à voir mais vous comptez aller voir le nouveau avatar honnêtement non j'ai pas aimé le premier donc j'en resterai sur le premier Washington il y aurait des beaux saillers des Schichter à 30 000 dollars alors tu vas à Washington tu vas où ? attends 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 je regarde différents trucs euh 30 000 ah il y a la ville d'Hurica ouais un qui était déjà en Californie euh et euh et vous euh Nayone, Le Sage, Marianne vous demande si vous allez voir le nouveau film Avatar moi non je suis pas cinéphile ça m'intéresse pas du tout peut-être euh moi je sais pas je suis pas sûr non je suis pas très cinéma mais j'ai jamais regardé les films chez moi non j'ai un vidéoprojecteur le tout te plaise et Adj lui il va aller le voir peut-être pas au cinéma mais oui peut-être ah ouais en pirate peut-être pas c'est anti-gac 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 salut c'est j'ai dans l'anglais salut Marianne sans t'as choisi la mission le fan le sage ouais mais je prends sans tricher sans téléportation le fan le fan je prends la route d'Eureka voilà Eureka ok c'est qui le fan oui j'ai dit Nannerie j'ai pas fait gaffe désolé ah non non c'est Nayone il a dit le fan hop je suis en voyage rapide le fan retenir le sage et le dire votre fan et le fan ah oui tu m'étonnes si t'as un projo sur un site j'ai vu Chris c'est là non c'est Nayone qui a un projecteur je me souviens d'un de quand je me souviens à l'école je crois que c'est l'école mer ou collège on nous disait qu'on allait nous nous projeter un truc sur un projecteur et il y avait un gars il disait c'est bien vous allez nous c'est bien on va voir un truc sur le loloprojecteur moi ça m'appelle un projecteur ça m'appelle une de mes profs de français Francine je prendrai juste son prénom et pas son vrai nom mais je salue Francine si à tout hasard elle se reconnait ce dont je doute je la vois pas sur Twitch ah bon je pourrais être agrément surpris bref tout ça pour dire que un cours elle voulait nous parler de l'art et au projecteur elle voulait voilà nous montrer des oeuvres classiques de peinture et j'ai été surpris une des oeuvres elle l'avait positionné sans qu'elle s'en rende compte à l'envers sur le videoprojecteur j'étais un peu emmerdé je lève le doigt j'ai dit excusez moi madame mais vous pouvez pas effectuer une rotation de 180 degrés du tableau là parce que l'oeuvre originale elle présente pas comme ça mais j'étais surpris je me dis merde elle s'est mal réveillée ce matin là ou quoi ça fait partie des grands classiques de la peinture et puis elle nous présente ça de traviole qui voit il y a un truc qui va pas elle a passé une mauvaise soirée là malheureuse le sage peux-tu montrer ta désignation sur le GPS s'il te plait je me barre à Eureka attends je vais mettre les warnings du coup parce qu'il faut que je m'arrête pour le jeu est bien conçu Eureka c'est chez Albert Einstein ? on pourrait croire attends je dézoome un peu ah oui d'accord oui tu t'es téléporté je vais sur la l'espèce de scie circulaire qui est au nord là ou l'espèce de pan je sais pas comment on peut décrire ça le truc en bas je te la ok merci beaucoup j'ai vu je t'en prie oui faudra que je donne une prime à un de mes chauffeurs là j'ai mon chauffeur Lucas tout à l'heure j'ai eu la notification de GPS pourquoi il m'avait rapporté 12 000 dollars ils bossent bien punaise c'est un bon pousseur ah ouais ils bossent tous comme ça bah ça dépend de leurs aptitudes c'est là où le simulateur est bien fait ça dépend de leurs aptitudes après avec le temps à pente oui d'abord je les forme à l'éco conduite ils dépensent peu d'essence et après le deuxième critère c'est que je les forme à la longue distance et après je mets je les prééquilibré ouais ouais d'abord l'économie d'essence ensuite les longues distances et après ils font ce qu'ils veulent parce que le chauffeur qui arrive à te faire à temps une livraison en économisant l'essence sur longue distance j'aurais pu croire que dans le simulateur c'est la totale ça vous apporte un max de bénéfices et c'est là qu'il nous dit une chanson chauffeur, si t'es champion appuie sur le champignon ouais je l'avais chantonné tout à l'heure ouais non c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et je pense connaissant plutôt la nature prudente du sage il faut plutôt compter sur Nayone qui est un peu foufou donc je pense que lui il peut appuyer sur le champignon exactement ouais là sur ce coup là on a deux tempéraments opposés hé il réglisse il va bien ? bah je lui ai pas dit merci pour les croquettes mais je l'ai pas vu donc oui il s'est barré il doit faire un roupillon quelque part même qu'il a bien goûté voilà le sage je t'attends à destination et je suis dans une zone de no collision ok il faudra que mon camion est comme la nature il m'entoure de la couleur bah je suis à 50 miles je veux pas tarder bon certes je suis derrière un confrère mais je veux pas tarder mais il était plus lumineux oh je suis étonné il est pas très lumineux mon verre et pas très un peu vert cacadouille c'est dommage c'est un peu qu'on tirait sur les ongles noirs j'aime bien les ouvriers de chantier qui restent sous la pluie ouais ça les gêne pas dans le chénario n'est pas très gourou on a pas de pluie on est pas mouillé on craint des gains ils ont un casque hein puis j'ai un vêtement en petite pluie ouais c'est ferméable ouais même moi comme ça tu mets avec un truc comme ça je reste pas sous la pluie l'appui j'aime bien la regarder mais quand j'ai un toit sur la tête et une fenêtre c'est ça quoi ça ah t'as des hitbox j'aime bien je veux pas reculer L'avantage de voyage rapide, c'est que ça permet d'éviter de ne pas avoir le job parce qu'en arrivant en retard. Oui, mais en même temps tu perds en réalisme. Mais oui, vous voyez. Et ce qui est avantageux, c'est qu'à l'époque, ça coûtait du temps, maintenant ça coûte de l'argent. Les pages précédentes, les versions précédentes. Et c'est plus adapté pour avoir, je comprends, pour les envisages, c'est pour avoir les jobs absolument. Qu'on ne soit pas sur une commission prise. Tu perds un job qui va remporterait 121 dollars par kilomètre, ça arrive 30 dollars par kilomètre. Oui, c'est sûr, la déception est immense. Mais oui, bon, voilà. Non, mais c'est plein de bon sens. Ah oui, on voit que le CEL est chargé. Eh bien, c'est la chance qu'on a là, nous, en Lorraine, en vrai, pour faire le parallèle. On a la flotte de nuit en ce moment et il fait un temps correct le jour. Vraiment le scénario idéal. 17 mailles, si on y croit. Allez, bouge. Ah, c'est difficile quand on est deux camions en convoi embarqués là, dans les spirales. C'est pas la panacée, on va dire. Allez. J'ai trois trucs, le cas, l'essence, je vais faire pendant que tu fais ton... Bah là, je vais tout ça en économie de carburant. Bon, ils sont tous à deux trucs. Les dames et de l'élimin se rééquilibrer. Et économie de carburant, je pense que ça va marcher. Bah, je vais tourner à gauche. Oh, j'ai des pluies ! Merde, il y a du monde. Faut que j'attende, il n'y a pas de feu. Bah alors, tu passes... Allez, passe, tu fais suer. Mais passe, mec. Oh, t'as été trop prudent, mon gars. On est en train de bloquer le carrefour, les Mickey, là. Bravo, on a tout faux. Allez, passez, je vous en supplie. Sniff, je bloque le carrefour. Et merde. Bon, attendez. Je vais passer. Excusez-moi, merci, mon gars. Solidarité entre camionneurs. Aïe, 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 aïe. On va dire, il y aurait mieux valu qu'il ne soit régi par un feu. Et, euh... Comment dire ? Ouais, je me enterre. Ouh là, ou là, ou là, ou là. L'instant stress. Parce que... Heureusement que j'ai pas de remorque. Vache. Voilà, là, alors là, j'ai l'impression de faire un rallye, mais en camion. C'est très particulier. J'ai 50 employés, en fait. Oh, mazette. Donc, 50 camions et combien de remorque ? Ah, ça y est, t'arrives. Oui, doucement, doucement, doucement. Putain, 10, 45 miles, mais non, ça se coûte trop pour aller à 45 miles là-dedans. J'ai peur d'endommager le camion, moi. Ah oui. Le tracteur s'est endommagé. Ah, tu me vois. Alors que l'appui a visiblement cessé. Alors, j'aimerais savoir s'il y a un bug dans une no-collision, est-ce que tu vas te retourner comme une crêpe comme la dernière fois ? Je... Hein ? Voilà. Ça veut tout dire. Ce voilà qui veut tout dire. Ouais, exactement. Bah, tu peux passer à une zone de no-collision. Pink. C'est bon. Non, c'est pas bon. Oh, pourquoi ? J'ai bien fait de me méfier. Et là ? Ouais, là, ça passe. Ah, alors, on avait dit qu'on irait vers l'état de Washington. Alors, il y a quoi ? Il y a ça ou il y a ça ? Non, tout au nord, là, 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 le porteur forestier. Allez, go, Adj, j'ai vendu. Est-ce que tu vas à quelle ville ? Bellingham, c'est ça ? Je sais pas, j'ai zappé tellement vite. Je vais à Everett. Ok, je vais à Bellingham, moi. Everett. C'est là où se déroule l'X-Py. On prend un chargement différent, le sage. C'est possible. Quand on va à l'hôtel, c'est l'hôtel Everett. Oui, c'est possible. Et c'est là où il y a aussi Morgan. Le chef des Illuminati dans The New Sex. Il l'appelle Morgan Everett, aussi. Oh, tout ce bois. Oh, mon dieu. Il faut transporter des rondelles. Et moi, je vais aller péter. Non, je l'épanne. Adieu. Ok, toi-même, attendez. Je vais pas sortir ses bras de son ronde. Je suis content. On sait pas de quoi on doit la sortir, mais il faut pas qu'on la sorte. J'ai choqué FunFad, je suis content. J'aime bien transporter du bois, c'est cool. Ça change les remorques réfrigérées. Alors oui, et pour les intéresser, c'est un contenu additionnel qui faisait partie de mon lot. Les... L'exploitation forestière, les remorques dites forestières. Attends, voilà. Non, il y a un truc qui me fousse le châssis. Je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, je vais bien le dire, parce qu'à l'époque, le contenu additionnel coûtait un certain prix. Et t'avais la DLC qui coûtait un certain prix. Bon, il se sortait en même temps. Mais quand t'achètes la DLC plus le contenu additionnel, c'est à côté moins cher que la DLC de l'état de l'oregon, toute seule. Un centime, mais bon. Ouais, il y a... Bah, je pense bien. Il y avait des bizarres. C'est marrant. J'aime pas la disposition de la remorque. Elle est en train de me rendre folle, la remorque, là. Attends. Je vais la prendre de traviole. Ouais, je vais la prendre de traviole. Je suis désolé. Et d'ailleurs, c'est pas validé. Je suis tellement de traviole. Non, il pleut plus chez toi. Moi, il pleut encore. Oui, c'est des bizarries du... Allez. Il est pas content. Il faudra que je refasse un créneau, presque. C'est du âge qui bouge pas. Ça me... Ce sont beaux, les nuages, mais ils bougent pas. Non, merde, j'ai fait une bêtise. Je râle un coup, là, tu t'es mis. Bah oui, mais... Je suis désolée. Je reconnais, c'est moi qui suis mauvais. Non, non, mais il n'y a pas de souci. C'est pas évident non plus. Mais je vois pas ta remorque, là, il est en train de reculer sur quoi ? Euh... Je suis méchement, je me... Je me concentre, excusez-moi. Ah oui, ah oui, c'est complètement que je peux. 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 Parce que... Comment sont mes roues, Bordeloum ? On passe en grexeur. C'est tellement plus facile. Ah oui. Merci. Je me disais bien que j'avais un tour complet de volant que j'avais pas fait correctement. Je me disais, mais pourquoi il part en vrille ? Allez, c'est bon, on est parti. Avec l'aigle royal, là, il va se garer. Avec le drapeau rouge, là. Ouais, moi, tu sois bien. Mais pardon, je peste, mais j'essaie de faire ça proprement. Je respecte les simulateurs. C'est ça que je peste dans mon coin. Comme moi, dans la vie, je galère pareil. Ouais, bah... génial j'aime bien tout à l'heure il y avait gros nuages 5000 plus tard il n'y a plus de nuages c'est n'importe quoi c'est quoi ce simulateur alors la sortie va pas être mieux pardon la sortie va pas être mieux je te laisse sortir regardez moi ça franchement la vache tu vas galérer le sage mais j'ai confiance en toi tu peux réussir voilà la vache l'engin de mort là je crois que c'est un de mes convois les plus exceptionnels que je suis en compte pour moi et c'est articulé donc ça suit en fait ouais mais à mon avis ça raccroche bien quand tu raccroches bien l'arrière ouais j'ai intérêt à exploiter des angles de très large je recadre ma caméra si allez on y go a huit et derrière moi merci bon je laisse glisser le voilà je pars de la poussière je veux plus rien je pars en roue libre parce que ça descend tout seul pareil donc comme j'ai un chargement lourd voilà le truc qui descend tout seul qui t'emmènent en bas dans la rivière mais ça fait peur là c'est le salaire de la peur là faut pas se louper en fait ça n'appuie pas trop les pneus parce que je pense qu'il ya du bois par terre des copeaux de bois du coup ça n'appuie pas le camion il y avait plus et en effet il y avait une rivière je ne prononce pas oui c'est mignon non plus je prononce mais qu'à moitié attend merde c'est la route oui margaret me dit comme moi dans la vie de gare je galère pareil ah 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 je sais pas dans quel contexte ça dit ça mais voilà elle le dit dans le sens que ma chère nièce est une jeune femme qui apprend à conduire et à maîtriser son véhicule voilà c'est dans le sens là qu'on l'interpréter allez maîtrise les créneaux pour montrer que c'est pas vrai ce qu'on dit sur les femmes alors le sage je peux me permettre de donner un conseil dis moi là tu es en train de l'arrière de ton véhicule oui risque dans les virages risque de taper les véhicules qui envoient ce rêve sur la voie opposée oui c'est à dire que le truc il tourne quand même et il traîne donc ce que je t'invite à faire c'est de prendre l'extérieur du virage quand tu tournes là il dépasse complètement qui dépasse un quart sur la voie du de gauche roule à l'extérieur du virage quand il ya un virage comme ça l'arrière il sera bien dans ta voix voilà là là je bloque le c'est bien et il n'y a pas de feu c'est du gueulasse je m'insère comment moi maintenant vite vite allez pousse du coup je suis en train de revenir à l'extérieur normalement c'est interdit et ça ouvre il faut que je tourne en plus voilà j'ai fait ma petite blague je vais à crescent city croissant la cité du croissant le seul créneau que moi je maîtrise à peu près c'est le créneau bref regardez le sèche de mine déporte la voix de l'intérieur regardez c'est pas mieux ah merde mine laisse passer merci mec c'est le mec qui l'a dit le sèche de tioioio heureusement que je ferme la marche mais c'est chaud quand même je suis content je porte des rondelles de bois et puis il ya juste une articulation bon je vous confirme un 700 miles on va faire la la journée dans le simulateur et ça nous portera jusqu'à 20 heures chez fanfan donc voilà les bibi je les ferai demain je vais prendre mon temps pour bouffer ouais non 700 miles là ça va nous tenir une heure temps réel facile surtout si ça circule pas bien globalement ça circule oui oui sauf que moi les dépassements c'est proscrit avec ce que je trimballe j'ai pas intérêt à louper de d'intersection je trouve que marvel en stream ça fait plus l'esprit du dimanche tu vois comme c'est le jour où on regarde de la f1 donc faire une course de bille ça peut être mon gars de la f1 enfin où on regardait la f1 je sais pas je trouve ça correspond mieux au dimanche à marvel en stream avant il y avait tf1 sur la f1 maintenant vous avez le sèche de nancy sur marvel en stream d'ailleurs tf1 et cadeau anthony était mort de rire on avait bien rigolé ensemble tf1 qui avait essayé de manière éhontée de rebondir sur le succès des bibi et qui vous avait proposé une soirée bibi en fait sur son antenne je sais plus comment ils l'avaient appelé mais c'était quasiment du même principe quoi c'était une barbelle on tv et ça fait un flop ils ont fait qu'un numéro ah bah oui il n'y a pas cette acte et interactivité qu'il y a dans avec twitch mais oui il me semble que tout une scène m'en avait parlé de ça moi j'avais échangé sur le concept de l'émission avec cadeau anthony sur son direct à lui qu'est-ce qu'on s'était marré jimais quelle bande de nigo aïe 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 alors on voit que l'acte a plus de puissance parce que tu as plus de je ne sais pas comment c'est le couple tu as plus de rapports de vitesse moi j'en ai que 7 et tout le temps à 16 je crois nous dans la montée tu vas plus vite que moi j'ai du mal à te rattraper ou bien que dans l'équipe droite et plate dans ces plats et quand ça descend je vois que quand tu descends c'est plus lourd donc ça n'est pas plus vite mais sur le plat là je me rattrape mais dans les montées tu peux pas sortir de son contexte là je prends la petite sortie oh regardez moi cette belle forêt américaine c'est ça que je voulais voir dans l'orégon je suis servi je suis ravi demandez c'est servi je vois qu'il y a un troll il s'amuse à te mettre des smileys sur ton chat il n'est pas content c'est un fan fan il faut modérateur on ne voulait pas dire son identité elle devait rester secrète j'ai pris le petit encart à droite je suis pour augmenter mon pourcentage de route découverte il y avait un beau bâtiment une belle grange ah il m'a redépassé le camion qui était entre nous deux razut bon c'est bon je me suis j'ai pris un détour ah il a 60 miles alors que c'est limité à 55 route serrée je m'en fous je fonce allez ça roule mais oui comme on l'a écrit dans les chasseurs de glace oui je suis ravi je suis enchanté dans une chante tête bête de l'homme bon je suis là non j'ai pas compris le panneau sur le côté droit je sais pas si c'était une pub ou un panneau d'informations j'ai pas tombé c'est beau regardez-moi ça il ya un petit lagon à côté ah bah c'est c'est bas non mais c'est celui qu'on a vu de nuit là oh c'est magnifique je suis attrapé c'est bien fait sauf qu'il y a des voitures entre toi et moi c'est pas grave je suis là moi de toute façon j'ai un camion qui me donne le rythme de face à moi donc oh c'est beau on voit le ruisseau au contrebas à gauche ah à droite pardon je confonds ma droite et ma gauche ça y est rien ne va plus ça y est tu fais comme moi c'est ça aïe est-ce que c'était compliqué avec ce plan gauche droite gauche droite je savais plus où était ma gauche ma droite l'autre droite j'adore il te l'est fait encore sur outlaw ouais le coup de quand tu dis l'autre droite tu dis ça y est c'est foutu une rotation à 90 degrés non 180 degrés ouais à l'ouest à l'est manches c'est ça t'as vu il y avait un grand fermier à droite un grand statut le sage j'ai pas j'ai pas le coup d'oeil ah ouais je l'ai vu chez le sage j'ai pas le coup d'oeil moi est ce que c'est le fermier près de ces magnifiques j'arrive je dépasse tout le monde oh là 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 je suis émerveillé parce que je vois l'état de l'orégon me plaît énormément il m'avait pas menti dans la promotion de ce contenu additionnel j'aime beaucoup l'état de l'orégon et je me suis mis derrière toi je suis content paf d'ailleurs d'y rattraper docteur boutique il a un cousin c'est le permis et fred mais à la différence de lui c'est que c'est pas un escrow et il est très compétent et il aime ce qu'il fait il ya de l'essence il est encore mieux à soif il n'a pas du tout soif il est rempli à 95% je te remercie j'ai fait plein avant de partir non mais même le sommeil je pense qu'on est tranquille là pour aujourd'hui moi je suis à moitié à moitié à moitié je suis à moitié le nid à moitié en vie elle est à lui à droite sorti 794 ouais la 7 andré n'aïti fonds en english sorti 794 on on va dire bon bon je colle un peu trop là je vais finir par il faut faire et finir par y oui attention surtout que la sortie les virages sont potentiellement serré je te vois tu es à moitié sur la voile la remorque et à moitié sur la route d'à côté heureusement qu'il n'y a pas d'autres voitures sinon tu les raccroches oui je me suis le bon je vais le marmier voilà là tu réussis c'est bien monsieur pilote instructeur au haut regardez moi chez j'ai à moi je sais magnifique on est en pleine forêt la forêt la forêt du serbe non mais non mais je intérieurement jubile mais je suis sérieux en plus quand je sais ça j'adore ce genre de paysages oui ça rappelle effectivement des niveaux à l'anisphère speed la wii dans les bois font la caisse ça fait peur c'est grisant du coup il faut appuyer sur le champignon non à le stage non je fais de rien toi je vois une voiture qui rentre dedans après je te dirai pas que je n'avais pas prévenu à me voir que moi aussi je suis pas mieux je crois que je frotte aussi d'un grand grand nombre et trop c'est bien de regarder vu je serre l'intérieur de l'hier a dit pas bon c'est bon mais on reconnaît les grands sépia américain et un moment je crois qu'il ya un sépia où on passe au travers oui des célèbres celui-là on voit une couvert à l'intérieur pour mettre la route au milieu mais il attend tu en parles mais ils l'ont modélisé là dans le simulateur je me pose la question je j'ai un vague souvenir qui avait ça parce que c'est génial s'ils ont fait ça heureusement que votre dieu les initiales c'est ats et pas abs on joue à être absents nous avons donc toujours tort c'est quoi cette expression les assos ont toujours tort j'avais compris bah c'est pas compliqué vas-y on a déjà fait presque 100 miles bah vraiment les absents ils ont eu tort de pas être là du coup on peut les accuser par exemple qui c'est qui a qui par exemple tu vois le prof il ya une affiche de copie il dit c'est 2 sur 20 c'est acquis et tout le monde va dire que c'est celui qui n'est pas là moi il a eu tort de pas être là je me souviens que qu'une fois dans j'étais dans une classe où il y avait beaucoup d'élèves et du coup plus yana plus il ya des chances d'absence il y avait beaucoup d'absents et une fois le surveillant et bien il fait un tel il pourrait qu'il vienne pour ses rapports d'absence un tel pourrait qu'il vienne pour ses rapports d'absence et on lui dit bah ils sont absents moi j'ai croisé des flics on a croisé les flics alors c'est le genre de route bien mortel quand tu as la somnolence quand tu as la mise de somnolence à mon avis tu finis en contrebas est justement il ya des hitbox t'inquiète pas que la route n'est pas c'est pas un gta où tu te retrouves complètement dans la mer ou complètement dans le décor ou tu peux grimper sur la montagne avec la bagnole l'annonce à bloc ah bon ça veut dire que tu as déjà fait le test plusieurs fois j'ai essayé d'aller au delà et j'ai pas fait partout parce que je m'occupe de faire le jeu correctement parce que après quand je m'est déjà arrivé un problème j'avais vu sur les tests j'ai cassé mon camion j'espère que je prends la hausse et pas moyen de remettre les dégâts tels qu'ils étaient avant vous pouvez réparer le camion il fallait que je prie les réparations après je sais pas si c'était un bug parce que plus tard j'ai réessayé et moi j'ai eu d'autres accidents et quand j'ai rechargé en arrière parce que j'estimais que l'accident était un peu tiré par l'été n'était pas c'était pas normal du coup j'ai rechargé dans cette sauvegarde et j'ai pas eu à réparer mais voilà il faut prendre une mauvaise surprise ah j'ai des fourmis dans les jambes oh bah là c'est pas grave j'ai des roues avec mon camion ouh tunnel ou la tunnel alors j'ai toujours peur que le tunnel le camion ne passe pas oui c'est vrai qu'il y a ça puis les les quand même ça les échappements à la verticale je les mets quasiment jamais en option on peut évidemment les mettre les échappements à la verticale à l'américaine et je le fais pas parce que je me dis mais c'est pas possible la taille du camion il est beaucoup trop gros quoi il fait trois mètres de haut je passerai dans plus rien il ya des routes qui vont être interdites j'ai toujours gardé mes échappements normaux à l'horizontale à la sortie du tunnel roue libre je suis même en excès de vitesse tellement que ça descend bien pareil on va se retrouver en bas de la chaussée complètement de retourner tous les deux c'est en bloquant ça mais j'en ai fait des tournements de camions ça m'est arrivé quand je découvrais le lieu prenez un peu confiance c'est pas accident je freine d'ailleurs j'ai fait des réglages pour que le camion tombe plus rapidement au niveau de la ballette mais ça va jouer des sur la chaussée quoi sur le côté le chargement par terre je pense parler parce que c'est le chargement il se barre pas on n'est pas de trucs tout le monde mais c'est vrai que des fois j'ai des sacrés accidents quoi on va un peu de fric le viage que je viens de prendre là en complet en haut libre j'aurais pas pu le faire avec mon ancienne configuration de manette foireuse là j'aurais cherché craché obligatoirement comme quoi là j'ai réglé pile poil comme il faut c'est un pur bonheur à toute cette verdure ça nous change du désert du début du direct tout à l'heure en début d'après m et bien je crois le sage que j'ai grâce à toi je suis la première livraison de bois ah ouais du 7 dlc j'avais pas avec encore exploité j'ai exploité d'autres j'aimerais pour et les routes et j'avais pas forcément fait de la série mais le tout seul c'est plus éprouvant que je vois plusieurs on sera pas du rap il là on est en voilà on est en mode radio comptoir on va pas être entre beaux copains j'adore la formule donc de temps en temps ça se fera et c'est génial ça et minecraft pour bavarder c'est top minecraft on peut s'arrêter mais alors qu'il ya les mobs qui peuvent attaquer oui la route c'est on peut freiner aussi c'est des ponts et ouais on va voir des retards sur les niveaux responsables sur une vitesse je vais freiner un peu la 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 toute façon faut freiner on arrive en ville quand on arrive en ville on ferait d'un petit coup c'est ça sinon c'est notre compte en banque qui va voir oui j'ai eu un petit avertissement de dégâts d'un pour cent je reconnais j'ai merdé j'arrayé j'arrayé la remorque et il faut c'est beau j'aime bien le terre-plan central avec les petits arbustes oulala c'est le retour du béton là où je ne vais pas l'aimer le virage ah oui les chaud il est chaud il joue personne en face personne en face sur les arbres voilà de l'armoire qui traîne sur le bas côté c'est lors que la bande d'arrêt d'urgence et ben j'ai eu du bol et j'ai eu peur parce que je pouvais pas freiner il fallait que je grimpe alors il ya une astuce quand tu arrives à trop vite dans un virage d'un petit coup de frein tu ralentis un peu et tu réaccélères pour reprendre de la stabilité on merci je mémoriserai que j'avais trouvé en fait c'est comme ça quand on permet tard tu rentres dans le virage tu ferais tu te rends virage tu accélères et dans le cas non c'est avec ce jeu là ça marche bien j'ai démonsé le chemin mais c'est sympa voir un pas de voir un autre chargement ou d'ailleurs je vais changer la vue ou le beau chargement de poids comme une c'est magnifique des belles rondelles des beaux cylindres en parlant usage qui a changé oui parce qu'il faut prendre les deux voies on n'a plus trois mais deux voies ah il s'est arrêté à merci me laisse la place il est sympa ce bob je fais des trop d'écart je fais peur à des autobus qui se mettent à piler j'ai comprends parce que j'ai un mal de chien stabilisé mon camion dans la dans la bonne voie oui il ya une femme qui a dû partir dîner mon appareil il aurait prévenu chers oui monsieur non mais il a raison il a raison non mais je ne blâme pas tu sais bien mais il a bien raison qui profite qu'ils seraient même un apéro je vais manger je reviens tout à l'heure ouais ben là pas tout à l'heure j'ai glissé chef ah 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 non rassurez vous ça va c'est juste la chaise la chaise a pas péter le tabouret non 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 façon les tabouret je les mets que quand je suis en duo réel je suis tout seul allez hop je tampote le sage c'est parti allez en duo pas en duel est ce que je me passé en vue extérieur moi je sens que ça va mal se finir je te rappelle qu'on est un peu défi dans le jeu il est fou alors que la forêt est magnifique la belle forêt c'est bon je suis passé en vue intérieure t'inquiète foufou j'ouvre la route chauffard tiens d'ailleurs je découvre mon klaxon ouais je te laisse même pas mon klaxon j'avais fait l'usage du klaxon dans le camion précédent mais dans celui là j'avais pas encore fait alors tu as deux types de klaxon le klaxon classique et le klaxon les cornes ouais cornes bon moi j'ai mis le klaxon corne à moi c'est l'inverse j'ai mis le classique en fait quand j'appuie sur la touche h et n de mon clavier ça fait les deux klaxons en même temps oh les jolies bois on voit qu'on se rapproche du canada et de l'alaska même il est loin le désert il est loin m'attends je te laisse me dépasser vas-y j'étais pour bug est obligé c'est pour klaxonner quand tu me dépasses ou le fun ça va en tant que sur ton scribble t'as compilé donc hésite par au lieu que je roule à cheval sur la boîte de droite sauf que tu fais peur et je comprends un autobiliste qui est juste devant moi et du coup ça bloque tout le monde enfin non ça sera pesé la voie de droite il faut que je pèse et ben on va te faire peser on va te faire peser on va te faire peser même tarif pour moi je vais te suivre c'est le même tarif on va te faire peser c'est ça on va te faire peser En plus ça je me rattrape. Je suis derrière toi. Ah, je vais klaxonner. Ah effectivement, on entend la différence. Vous avez fait poit poit ta et ma fait poit poit ta, on s'en fait poit poit ta tout et tout. C'est un tout poit plat. Je me laisse me dépasser. C'est bien quand t'es toi. Ok. Oh, je rêve où la police a saisi un camion. Qui était pas en règle visiblement. Oui, ah ! Oula, le mec il change de voie parce que là je m'insère et je peux pas m'arrêter. Il m'empêche de m'insérer. Mais, je viens de casser une voiture. Ah, quelle andouille. 4% pété le camion. Oui, je sentais pas l'andouille quand tu me dis qu'il était derrière moi. Il aurait dû changer de voie et je sais pas, il est resté planté comme un grogne. Il aurait dû faire du farcine. Il n'est pas sympa. Attends, je vais lui rentrer dedans. Du coup, il a cassé sa voiture, cette andouille. Il continue de rouler. La voiture est complètement rouillée. Ah, voilà. Ah, cette discrimination. Cette violence routière en moyen. le plus le plus sympa plus conciliant mais l'autre voiture grise d'app un guignol sur la route tous ceux qui sont dans les camions je sens que je vais prendre le temps durant le direct de fan fan de me faire mon avis et des bords ouais j'ai vu je vais me faire des poivrons farcis et j'ai essayé quelque chose de nouveau je vais faire des poivrons farcis au riz et au pois chiches avec une petite sauce soja dont j'ai le secret j'ai envie d'essayer un nouveau plat expérimental je mange et s'assois poivrons au riz au pois chiches c'est de roulain voilà c'est mieux c'est joli la montagne en face la montagne ça vous gagne d'ailleurs cette musique elle est dans meurt of iron 4 à un moment le simple la mélodie à à foutre cette vue dans je suis en excès de vitesse je me calme moi et surtout à cheval sur les deux voies tu troll je veux pas ne m'aider oserais-je dire que ça m'arrange bien elle baille parce que j'ai conduit c'est une table que j'ai choisi pour conduire le camion elle baigne mais c'est qui dit j'ai entendu que ça aujourd'hui j'ai cassé une voiture j'ai cassé mon camion eh 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 t'es cassé le où ça bouchonne devant, il y a un camion citté en on manque de vocabulaire n'est ce pas vas-tu arrêter de vocabulaire C'était des pauvres surprises. Là, c'est le bordel devant, qu'est-ce qu'il se passe ? Un accident, un accident. Je ne pense pas, non, il y a un problème de gestion de voie entre camions. Il va falloir que je trouve une petite pause café. Je vais boire un café, ça va me permettre de me réveiller et de ne plus être en rouge. Alors, on continue tout droit et on passe l'énorme échangeur, mais après, dès que je vois un hôtel, je te le dis. Oui, merci. J'ai entendu que c'est aujourd'hui que j'ai cassé une voiture, j'ai cassé mon camion. Ah oui, bah oui. Mais je viens de relire seulement Christella qui avait été élu par AJ. Je viens seulement de faire le rapprochement, oui. Tu ne peux pas conduire, j'ai oublié. Et puis, je vais dire, les mecs devant moi, ils ne conduisent pas super bien. C'est connu, mais ouf. Attends, là, c'est une ligne droite. Là, je peux faire les vues parce que c'est une ligne droite, donc ça va encore. Oh, l'engin de mort que je transporte, moi. Vous avez vu des roues, franchement. L'engin... L'engin... Merge, on est en train de violer là. Oui, bah oui, je... Oh ! La vue du toit est impressionnante. Tiens, je vais conduire un peu comme ça quelques minutes. Ah, pour y aller à droite, le sage, pour aller à droite. Bah, je sors-moi et puis je te rejoins après. Bon, bah non, je... Ah, c'est con la sortie. Ah oui. On va aller complètement à droite. Complètement à droite, ok. Là, près de moi, vas-y. Non, je manque à personne. Ok. Et on va descendre à l'air pour se reposer, prendre un café. Comme ça, on sera synchrone au niveau des poses. Oh, bordel. Alors, je sais bien, je découvre des bâtiments. Mais avec cette remorque... Oui, non, mais avec cette remorque... Hein ? Voilà, tu m'as compris. Ah oui, prends l'arche. Oui, prends l'arche, bien sûr, c'est un trou de souris. Tu m'étonnes que je vais prendre l'arche dans un trou de souris. J'aimerais bien t'y voir. Oh, merde. Ouais, tu peux le dire. Hop, hop, hop. Eh, je trouve que je m'en sors bien, hein. Bravo. Ouais. Y a une voiture qui te rentre dedans, là. Ouh, elle te pousse, là. Je vais sortir à droite. Ouais, mais c'est ce qui... Oui, non, mais moi-même. Moi-même, moi-même. De toute façon, j'ai deux vêtements à découvrir. Attends, j'ai... On peut faire dodo, le plein... Non, pas le plein achat de garage. Ah, attends, il est où ce garage ? Ouais. Carte du... Carte du pays. J'ai 9 millions, hein, maintenant. Non, j'aimerais un garage plus loin. Non, mais je ferai mes achats de garage hors Twitch. À un moment, j'aurai une session peinard. Ouais, je ferai mon gestionnaire parce que c'est pas passionnant. Mais tu sais que tu peux les acheter facilement, les garages... Tu vas sur la carte ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. You had never felt ? They left, found on left... Turn to left Counting by and getting down... Musique ! Oh je pense que l'on voyait plus ! General Oriopatra Audrimer avec achar ou du trading secréable sortir malgré mais les petits accidents provoqués sous l'effet de la tournerie oui non 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 c'est rentable c'est rentable mais là je pense que vous voyez un peu mieux bon je mettrais mec à la tronche mais bon oui alors les trois gars d'heures qui me restent deux oh là là c'est dur oh là là c'est dur ça passe nickel le sage oui 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 par là un concessionnaire volvo m'intéresse même si j'ai déjà acheté un volvo voilà découvert alors remets moi mon gps s'il te plaît tant que je mette les marines ah oui on peut faire de dos là bas oui bah je vais faire de dos dans le volvo parce que c'est aménagé pour je serai presque tenté d'abandonner pour une fois mon attelage ouais ouais sauf que je peux pas l'abandonner dans la route donc finalement ça se fait pas ah je m'en fiche de cette passive la vie ou la ou la je sens que je vais franchir un point de non retour je vais être dans la m r d e mais à voir à mon camion et je devais je me le che me le que peut tu peux je me le cheveux que tu peux oui non la saison d'argent je suis en panique alors réparation s'il doit y avoir ah oui un petit peu mille dollars de réparation oui bah c'est mes réserves et raflures de tout à l'heure pas mal des habitations d'abord non c'est pas vrai ne me dis pas que je réussis avec par manque de vous à tout faire elle est bien articulé d'arrivée au même endroit que toi je sais pas si j'ai envie de faire ça on va essayer je suis en train d'être fatigué oui j'ai compris fatigué j'arrive oh là là je m'étonne moi même de ce que j'arrive à fravo le sage magnifique je vais réparer la boutique merde il me propose pas le dodo pour lui je suis pas dans l'accrochement le conseil de décrocher alors ah non ah non ah non je peux me faire de la pause là là je n'aurais pas à décrocher ma remorque ah chez diabolistique je dis n'importe quoi ou là là ou là là ça va être sport à l'attente que je prenne bien ma vue habituelle de camionneur moi à c'est bien je peux m'avancer un peu je vais prendre de la marge je vais prendre de la marge merci volvo je viendrai avec plaisir un jour vous racheter un camion ouais j'essaye merci des compliments j'ai peur pour l'arrière j'ai peur pour l'arrière oh j'ai décroché la remorque et je peux faire la pause et hop je me raccroche ah bah moi j'ai réussi à faire la pause avec la remorque ah ça a touché le bord bien tu veux que je pousse ton camion pour que ça non 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 attend 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 évidemment c'est pas du côté où je peux voir merde attend délicatement délicatement je vais aller chercher le bord opposé voilà c'est bon c'est minuiti et l'autre il me dit la concession est fermée je m'en fous de la concession ça parle mal mais je m'en fous alors c'est pas tout mais il faut sortir large donc dis moi qu'il ya personne en face il n'y a personne ouah doucement 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 un pilon il ya un lampadaire moi papa papa personne n'arrive personne n'arrive en ce show ça tient du miracle j'ai quasiment fait un sans faute je suis étonné moi-même a érafé la barrière du concessionnaire mais c'est pas grave mais très gentiment ça m'a pas à compter de dégâts parce que j'y suis allé tout doucement et j'allais à tâton dépassé on est passé nickel parce qu'en fait parce qu'ils ont mis à l'époque ça serait pas passé mais depuis qu'ils ont pas de chez le jeu avant tu pouvais pas racler le bord on est vraiment côté simulation à fond quoi t'es bloqué t'es bloqué il ya le truc qui fait que quand on est à 100% mais quand tu te retournes quand tu fais un angle complètement aigu avec le camion est à remorque quand tu veux avancer la remorque est bloqué en anglais j'ai appris ça longtemps et là il ya c'est plus le cas d'accord ah j'ai eu bien un lag mon dieu je déteste ça surtout dans les manettes dangereuses je vais rester sur la voie centrale puisqu'il faut que je tourne une façon à gauche attend t'es sûr attend 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 je peux pas rester tout droit et faire un truc propre là annonce à passe en dessous d'accord ok j'ai compris je sais pas et un truc d'insertion ok je suis obligé d'aller effectivement à gauche à un petit joueur voilà la remarque très masculine c'est moi qui est la plus longue à papa la papa nos pylônes la balle électrique ressortir la presse comme d'hab je vous vois monsieur neynoné boue on va arriver le quartier le brigand la bonne conduite te disent d'ailleurs de place oui merci oui il me l'avait dit tout à l'heure quand je roulais sur des oeufs à la sortie de chez volvo et merci c'est bon je t'ai raté comment que j'ai triché pour avoir le feu orange attention moi je regarde marmore qui ont jeté à cheval à cheval sur quasiment derrière toi je te choisis 12 des portes landes et la sortie est pas cool la sortie est pas cool du tout où ça passe de justesse ouais bah j'ai pris un jeu qui dépasse par la droite je te souhaite bonne chance et le monde de bien ces automobilistes là je peux m'la péter ce qu'il fallait faire parce que franchement j'ai un bol je suis trop content je conduis trop bien ouh là ouh ça lag oulala on va faire la mission de nuit et les saccades ouais ça va je suis lancé sur l'autoroute là ça redevient fluide ah il re pleut moi il re pleut j'apporte la pluie avec moi arse je sais pas si j'ai mis les gyrophares hop je t'éclaire le marmory là il faut y aller prudemment avec la pluie parce que ça fait du dérive d'autrement avec le camion la coa planning ouais c'est une mission ça déconne zéro et de l'aide c'est avec la peine 2 sur l'autoroute et je pars dans oui tu pars dans tes délires là là j'ai toutes les routes grise sur mon gps on va de ginaugurer l'état je connais pas du tout c'est vrai moi c'est tout jaune hein il rit il pour la je regarde pas la route j'ai le mot pour le petit écart ça va je te rende pas oh là tu ralentis oui du coup je te colle au train là c'est pas bon oui marge de sécurité j'ai mis un feu sur l'autoroute ou quoi presque non non il ralentit encore là il ya un truc qui va pas alors monsieur filière du bois là tu me fais quoi je laisse prendre un peu les devant je laisse prendre un peu les devant là je creuse la distance de sécurité quitte à ce qu'une bagnole s'insère entre nous deux mais il a tellement des cartes de vitesse différent que voilà je me détache de lui j'en ai marre salem découverte 1 d'accueil je vois qu'il n'y a pas tant de choses à découvrir vous voyez les moult points d'interrogation sur le gps il fait nuit il fait plus énormément voilà c'est le déluge je mets je mets ouais je mets les rétablisseurs je mets les essuie glace à fond je dis pas moi que je les mette à fond justement je vois aussi bien la route enfin en vitesse normale pour intermittent d'ailleurs je vais les couper complètement je vais voir ce que ça donne ouais c'est des petites moultètes qui sont pas trop gélantes vous pensez à terminer vers quelle heure bah une demi-heure normalement seul fan pour son antenne à 20 heures je ferai le relais de chen à ce moment là ouais d'accord ok ben moi je vais aller mourir ok bon appât toi Jay à plus 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 j'ai peur je trouve qu'elle voiture qui arrive derrière ok à 이것 a fini du joueur avec le plein phare mais bah j'ai du ball avec mes fares Ah je te vois, je te vois... Ça je te râle, ah ! Ah, portland découvert. Nathalie... Merde, faut tourner, faut tourner, faut tourner. De la vache, on est sortis en... Droite. En trombe, on pouvait rester sur la voie en plus. Ouais, ouais, non, je préfère assurer à droite. C'est pas de raison qu'il n'y avait personne, parce que sinon j'aurais éclaté. Quoique, je dis n'importe quoi, parce qu'au permis ça passe-passe. Y'en a un qui reste sur la voie en plus. Non, c'est la voie en plus. Je ne sais plus. J'en avais si c'était possible de sortir à la poise de la cheval sur les deux. Bah, il n'y en a rien à gauche, il n'y en a rien à droite. Bon la vache, il a du mal mon camion. Toi, il y va, hein. C'est avec tes 16 rapports, Excel. Ouais, à gauche, toi. Oh la vache, c'est une 4 voies, dis donc. Wow, c'est quoi cette route ? C'est une 4 voies, punaise. Direction Seatral. Il faut prendre direction Seatral. Non, toi, je vais éviter de te dépasser, parce qu'il est censé être la collision en bas. Oui, j'ai pas qui. Oui, je vois que sur mon GPS, tu es derrière moi. C'est bien, tu arrives à suivre. Sous-titrage ST' 501 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 Faut-il rester à gauche ? On se serre complètement à droite, on prend direction au city centre. 60 miles, reste. Et ralentis quand t'arrives dans le... sinon tu vas m'entrer dedans. Bah, pourquoi tu passes par là ? Parce que mon GPS me le dit. Ok. Ah merde, je vois rien, il faut que je mette les plein phare là, je vois tout de suite. J'ai ralenti, mais la deuxième fois, j'ai pas ralenti. Bonsoir, Bastos ! Bonsoir, Bastos ! Bah oui, qui est rentré du boulot. J'espère que ça va bien. Là, on a passé des paysages magnifiques, Bastos. J'ai adoré, là. J'ai commencé à découvrir le contenu additionnel. On vient de sortir de l'état de l'Oregon pour aller vers le nord, le Canada. On est dans l'état de Washington. C'est magnifique. Ok, le sage. J'ai compris. Je vais pas au même endroit que toi. Ah. Je vais y retourner sur l'autoroute. J'avais oublié que j'avais pas pris la même livraison. Oui. Ok. Bon, bon, on se sépare. Oui. Ah, t'es crevé ? Ah ouais, ouais. Non, ta journée est divisante. Oh la vache. Oui, bah je pense bien que t'es bien content d'être rentré, ouais. Il va falloir que je prenne large. Everett découvert l'état vert, 2 sur 16. Allez, courage. Allez, passez, passez, passez les gars en face. Passez, parce que moi, je vais privatiser le carrefour. Allez, go. Allez, je rappelle que je pilote ça. Pour Bastos, je lui montre. Je finis très fort. Et j'aurais fait mon parcours quasiment sans faute. J'en suis pas un peu fier. Moi, je suis rentré au moins 3 fois à 3 reprises. Dans le derrière. Pas censé dire la phrase de ce contexte. Le derrière du camion, hein. Alors, je vais empiéter les deux voies. Là, je vais casser les deux voies. Parce qu'il faut que je prenne large pour le prochain virage. Il va falloir que je fasse bien l'extérieur. Je suis désolé. Désolé, les mecs. Je vous bloque la route. Je suis exceptionnel, là. Ça déconne zéro. M'en voulez pas. Attention. Attends, je vais calmer les essuie-glaces. Parce que la pluie, c'est calmer aussi. J'espère qu'il n'y a personne en face. Génial. Le bonheur, il n'y a personne en face. Ouais, je peux prendre la voie opposée. Ça fait du bien. Oh, attention. Il y a une voiture qui veut me passer sur la droite. Cette voiture est inconsciente. 7 miles, c'est fast. Ouais, 18. J'ai pas réalisé qu'il me reste encore des miles à faire. 18. Par contre, je vais avoir un foutu demi-tour à faire. J'aime pas du tout. J'espère que la route est bien aménagée. Pardon. Bonsoir, Nash. Il vient d'arriver. Ah, bonsoir, Nash-Evman. Oui, j'ai pas vu t'en arriver non plus, Nash. Pardon. Ouais, on va bien. Merci, j'espère que toi aussi. Ah, bah c'est bien que t'as fait une sortie avec les collègues. Ah, c'est bien, Nash. Alors... Je me suis éloigné de toi et j'ai plus de pluie. Oui, j'en ai plus non plus. Ah, ok. Ouais, attends, je vais mettre les plafards parce que... Je suis désolé d'être quasiment à l'arrêt, mais... C'est vraiment des trous de souris. J'ai une remorque de ma boule. J'ai peur d'arracher du mobilier urbain. Je devrais presque être en warning. Limite. Ouais, non, ça va. Là, les plafards vont pas m'aider. Attends, je vais prendre large. Si, là, les plafards, s'il vous plaît. J'en reviens pas que j'arrive à passer sans encombre. Waouh, le miracle. Popopopopopo. Mais je vais sous-titrer mon ralenti du jour, ce qu'il fallait faire, sans déconner. Oh là là ! Je suis trop content d'avoir géré le convoi. Waouh. Allez, plus de 3 maïs. On y croit. Il me reste 3 maïs aussi. Pourtant, je suis pas allé au même endroit que toi. Et je fais un device de plus. Je suis en train de découvrir les agents. Oh non ! Oh, l'entrée de l'entreprise qui est dégueu. Je vais devoir prendre large. Allez, courage. C'est ma dernière grande manœuvre. Barrez-vous dans l'entreprise. Je veux voir personne. Laissez-moi manœuvrer large, les gars. Allez. J'aurais eu prêt mon camion, cette session. Vache. Attends, tant pis. Je mets les pleins phares, je suis désolé. Non, mais vous êtes pas sérieux, les gars ? Ne me dites pas que... Ah, faut que je me mette là-bas, en plus. Oh non, vous êtes pas sérieux. Attends, 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 attends. Non, là, par contre, je suis en PLS. Non. Waouh, waouh, waouh. Alors là, je vous dis en haleine dix minutes, rien pour les manœuvres. Ah oui. Ah, putain, la vache. Ça a pris difficile, le chat, pour te garer. Blah, 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 blah. C'est surtout que l'emplacement n'est pas possible par rapport à ce que j'ai, oui. Par rapport à ce que je tracte. D'accord. Minimètre, les gars. Il va falloir sortir la réglette, je déconne pas, les gars. Oh, 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 tu vas trop vite, mon garçon. Doucement. Ouais, pas mal. Allez, pourvu que la remorque suive. On y va tout doux, tout doux, tout doux. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais. Ça me rappelle, à une époque, Interville, il y avait une épreuve qui me faisait toujours délirer. Il fallait que le candidat passe à bord du tractopelle, et il devait poser un œuf sur un verre, avec le tractopelle. Eh bien, il y en a qui réussissaient avec brio. Ça demandait une concentration, une maîtrise, une dextérité, un truc de fou. Je sais pas si ça en parle à certains. Moi, ça m'avait marqué. Le gars qui arrivait à poser l'œuf dans le verre à l'aide du tractopelle. Respect. Ça me dit rien du tout, mais ça doit être marrant. Ah oui, c'était très drôle. Moi, j'adorais cette épreuve. Je crois qu'il n'est resté que 2-3 saisons, mais je l'adorais. Parce qu'il a été très difficile. Ouais, puis il a été bien pensé, je trouve. Ah, j'aurais tellement aimé avoir le verre à l'emplacement. Haha, j'arrive pas à l'obtenir, merde. Je suis pas assez droit, en fait. Mais sans déconner, c'est impossible. C'est impossible, les gars. Pas avec un conglo pareil, quoi. M'en fous, j'estime accompli la perfection. Voilà, progression, succès. Ne laissez aucune branche derrière. 2 sur 3. Petite branche derrière. Yeah, excellent. Oh, génial. Un max de bonus. Oh, j'ai 400 000 dollars et quelques. Je suis riche. Ma petite entreprise. Ma locomotive. Épanouie, elle exhibe. Des trésors satinés. Dorés à souhait. Alors. Voilà, on revient à ma page des camions. Je suis trop content. Ouais. Alors, j'ai une remorque. Haha, c'est la bêtaillère. Est-ce qu'on peut... Ah, oui, améliorer peut-être. Mais est-ce que je peux... Non, je peux pas admirer ma bêtaillère. Non, tant pis. Merci pour les GG. Ah ouais, non, mais là, je suis pas peu fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, bravo le sage. Bien joué. Ouais, merci. Et puis les paysages, magnifique. Je crois qu'on a fait même pas 10% des voix des nouveaux états. Oh, les prochaines sessions, je vais avoir... Je vais être en trance. Et l'orégon qui m'a pas déçu. Hum, magnifique. J'ai bien fait de t'en faire ce jeu, je suis content. Ouais, merci. Ah là, j'adore. Youpi. L'orégon m'en met plein la vue. Génial. Voilà, je me suis garé. J'ai fini ma mille livraison. Excellente livraison. Ouais, j'ai plein de petits garages. Hup, pique. Que je peux agrandir, comme disait Naïnone. Je peux faire 5 emplacements max. Ouais. Ok. Bah, j'ai suivi ton conseil, j'ai mis tous les... Tous les... Tous mes employés sur consommation du carburant. Mais je sais pas si c'est vraiment... Moi, ça me réussit. Je trouve que j'ai un rendement de fou. D'accord. Oui, je vais pouvoir bientôt... C'est marrant, tous mes chauffeurs sont à Las Vegas. Moi, je suis posé à Tuscon et il n'y a personne à Reddings. Oui, la question. Tes chauffeurs, en fait, tu leur as mis des beaux camions ou juste des camions basiques ? Alors, il y a mon vétéran des chauffeurs engagés. Je l'avais engagé avec un indice. C'est un peu plus cher, un peu plus d'expérience. Je vais lui donner mon camion d'origine parce que... D'accord. Non, c'est moi qui suis à Las Vegas. Oui, non, c'est mon... Oui, c'est... Voilà, c'est Lucas qui fait du bon boulot et qui m'a rapporté plus de 10 000 dollars tout à l'heure. Qui a mon camion d'origine, mon tout premier, là. Mon catwalk rouge. Et les autres, je n'ai pas été vilain. Je ne leur ai pas mis que des camions de base parce qu'ils sont un peu rudes. J'ai mis un confort, on va dire convenable, pour ne pas dire minimum. Non, je n'ai pas été vilain avec les employés. Ils ont quand même des camions de qualité. D'accord. Mais on est loin du grand luxe. D'accord. Ok. Oh là là. Tiens, vendeur de remorques, juste pour regarder. Offre d'origine. Ah oui. Il y a des différentes remorques. Oh my god. Donc là, on a terminé pour eux, ce soir. Oui, bah oui. On va aller chez Fanfan dans les 10 minutes qui suivent. Là, je fais un peu défiler les remorques, pour le plaisir. Je ne suis pas encore tout à fait prêt. Il me reste encore quelques trucs à... Ah oui. Je ne te bouscule pas, moi. Oh, trémy à grain. Il y a plutôt de mienne boule. Il y a de ces trucs. Faux vont à propos. Ah, la bêtaillère, je l'ai déjà, la bêtaillère. J'en ai déjà acheté une. Oui, le plus cher, c'est le frigorifique. Vous voyez ? C'est ce que je vous disais. Le frigorifique, c'est l'armorque qui coûte 140 000. Bon, acceptez l'isotherme triple, qui est un truc de malade, qui pour moi devrait être sur les rails, mais bon. Mais le frigorifique, quoi, il coûte bonbon. Type de cargaison, produits surgelés et réfrigérés. Bah oui. Achat de garage. Voilà, c'est la page dont on parlait, mais il est honnête tout à l'heure. Et on voit que ça, c'est l'armorque. Donc en vert, c'est mes garages à moi. J'en ai un là, celui d'origine, à Tuscon. J'en ai acheté un à Las Vegas et un autre à Reddings. Donc pour mes trois états, j'avais une belle ligne droite, en fait, bien espacée. Et il faudra que je fasse un peu près la même chose dans les trois nouveaux états. L'Oregon, il faudra pas que je fasse un triangle du genre Washington. Je vais peut-être acheter celui de Spookane. Ça fera le haut du Trilang, et je vais essayer de faire comme un certain nombre de triangles. Ouais, finalement, Eugène, j'aurais pu acheter un garage. Et puis à Hidao, j'irais peut-être au chute d'Hidao. Pour le garage. A voir. Non, par rapport à la proximité de l'autre, je ferais peut-être bien de choisir Twin Falls. Ça a pas grande importance, mais bon. On va dire, c'est l'idée d'être géographiquement présent partout. Tu verras, quand t'auras plein d'employés dans tous les états, mais ça rapportait le milliard. Une fois, j'avais eu une capture d'écran, mais je me demandais si c'était pas truqué. Mais c'était peut-être un mec qui jouait à mort, puis qui passait sa vie à ça. Il avait, je crois qu'il avait le milliard, ouais, littéralement. Donc, moi, j'ai pas triché dans Retroximinator, j'ai dépassé le milliard. Oh la vache. Ah ouais. J'ai rien. Ah oui, c'est énorme. Ouais, ouais. Ouais, le genou, ouais. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Oh, on a fait le tour de tout, quoi. J'ai même montré les accessoires tout à l'heure à Slayer Douglas, donc... Je peux vous montrer les convois exceptionnels, dans les offres de travail. Dans les offres de travail. Marché du travail à gauche, en bas à gauche. Les offres de traction, tout simplement ? Voilà, c'est ça, les offres de traction. Oh, de la dynamite ! Ah, quasiment le salaire de la peur, de la dynamite. Oh la vache. Mais les... Normalement, peut-être dans les convois rapides. Je crois que c'est les convois dans les convois rapides. Attends, attends, attends. C'est pas ça les convois exceptionnels. Les convois exceptionnels, attends. Attends, mais il y a une option, il y a une option. Je regarde, là. Les citernes, les portes-containers, les bennes, les plateaux, les bêtaillères, les portes-engins... Voilà, transport exceptionnel. Impossible de trouver des missions correspondant à votre recherche. Merde, il n'y en a pas. Parce que tu as sélectionné un truc. Ah non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Dans les états que j'ai, il n'y en a pas. Sur les six états que j'ai, il n'y en a pas. Alors, c'est bizarre. Ah 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 ! Ou alors, c'est que je n'ai pas encore le niveau. Attends, propriété. Est-ce que j'ai un peu plus de l'industrie ? Oui. Oui. Je t'en ai pas que fache du magasin. Oui, c'est fait. Eh bien. Chargeuse à bois. Oui. Oui, spécial transport. C'est euh... il n'y a pas d'écho visiblement et c'est en fait c'est un décor c'est une dlc le c'est un groupe qui est coupé le micro n'a perdu ça va désolé non pour tout si tu n'as pas l'intérêt de ça ah ah voilà pourquoi bah un jour je l'aurai n'est pas maintenant je l'aurai je l'aurai au détaillement western star oh la vache roi le convoi de californie vers washington aux punaises ou la distance de fou tu traverses clairement toute la côte ouest des états unis là non j'exagère encore que mais je pense que je pense que j'ai en moyen le mec qu'elle convoi de san diego qui va jusqu'à bellingham le mec il vient fou il aura fait 1500 miles ah c'est ce que je transportais tout à l'heure les barrières de protection mobile oh la la le truc de fou le convoi le convoi creux là comme tu disais bon pour ma part moi je vais vous laisser je vais basculer sur ma vocale ouais ceux qui suivront le raid ben à tout de suite pour ceux qui ne suivent pas le raid chez moi je vous souhaite une bonne soirée je pense que christella et nage et les fantômes parce que vous n'êtes pas manifesté à tout de suite mon cher fun fan à plus mais non mais non attend je laisse le fan lancer son direct avant de faire la bascule voilà là je mets bien la lumière dans la tronche je fais peur avec mes carreaux de lunettes non si je me la main devant c'est ridicule j'arrive même pas faire une lumière tamisée et ben merci à toutes et toutes d'avoir été là un gros merci une nouvelle fois à christella qui a contribué avec mille cheers tout à l'heure et ben gros bisous tout plein merci oh là là on va basculer chez chez fun fan nasherman il va nous faire du fun va nous faire du des sexes sur playstation et les musiques rien que les musiques oui vas-y merci le de m'avoir propos enfin d'avoir fait d'avoir fait une session avec moi de américain truck simulator c'était un plaisir oui plaisir partagé bah oui merci à toi non c'est bien ça on voit là on a passé tranquille ou peinard le samedi on n'a pas vu passer on sait c'était bien merci merci alors attendez ma page de remerciement gestionnaire de stream donc je regarde si j'ai pas loupé des événements et je le vois dans mon obèses normalement je crois que les événements non je sais plus un nom j'avais peut-être virer l'interface merci à nolan tout à l'heure de lana gris qui a suivi la chaîne donc merci un christella pour les mille bits la folie merci à petit c'est bon petit c'est qu'il m'avait fait un raid tout à l'heure il ya huit heures de ça souvenez-vous que j'avais pu monter tout à l'heure vers 11h du matin vers midi m'a fait un relais de chaîne merci petit c'est de l'ail qu'on embrasse qui est adorable et voilà 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 j'ai passé en vous les les événements je regarde ah non je veux voir que je fasse manuellement pour le relais de chaîne d'ailleurs j'en profite pour faire petit pub à petit cède je sais pas si je l'ai encore dans le un an il joue plus en mémoire je crois que c'est ça pour lui faire sa pub quand je vais faire un rêve d'un fun fan en attendant à mince a merdé le maire j'ai malheur qui m'a fait plus de cette live enfin pas qu'il se remanifeste que je fasse sa pub proprement bref à poupon qui est revenu ah ouais poète poète camion bonsoir poupon bas on bascule pardon on bascule chez l'ami fun van il va faire du des sexes mais merci à vous de tous d'avoir été là bisous tout plein moi je vous dis à demain dans la matinée on sera du final fantasy la suite sur playstation on va dire les fantaisies japonaises moi je me faire des concombres farcis au riz et pois chiches et je pense que je vais vous faire quelques photos que je vous publierai demain sur le discord ça y est il a lancé c'est bon depuis deux minutes allez j'en serai bisous à plus